Générique Pierre Laroutourou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Pierre Laroutourou, je suis ingénieur agronome et je suis engagé depuis très longtemps dans tout ce qui est lutte contre la précarité, lutte contre la pauvreté et puis lutte contre le dérèglement climatique. Et comme beaucoup de gens, j'essaye de faire bouger les choses pour avoir une société plus juste, plus durable et plus conviviale. Il y a encore du boulot, mais j'espère qu'on va y arriver. Je n'ai pas entendu le début. Vous avez parlé du fait que vous êtes au Parlement européen ? Et en plus, pardon, c'est vrai, depuis 4 ans, je suis député européen, je suis rapporteur général du budget, on m'a confié une grosse responsabilité, j'étais un peu étonné et ému. La même semaine, j'ai eu une sanction, j'ai fait rentrer 40 jeunes activistes qui sont venus nous réveiller sur l'urgence climatique, ont dû faire un joli bazar au Parlement. Donc la même semaine, j'ai eu une sanction et j'ai eu quand même une des responsabilités les plus importantes, rapporteur général du budget. Donc c'est moi qui négocie en 2021 les 160 milliards du budget de l'Europe. Et je me bats beaucoup pour avoir de l'argent pour le climat, pour aider tous ceux qui souffrent de la flambée des prix. Aujourd'hui, il y a des boulangers qui mettent la clé sous la porte, il y a des millions de familles où les gens n'ont plus de quoi manger. On est en France, en 2023, il y a des gens qui doivent choisir entre se chauffer normalement et manger normalement, alors qu'il n'y a jamais eu autant de fric sur les marchés financiers. Donc je me bats pour qu'on prenne l'argent à la Ouyana pour la justice sociale et pour le climat. Alors on va me poser la question, pourquoi vous recevez Pierre Lavreau-Tourou hors période électorale ? Et ici, on a un principe, quand vous êtes politique, vous avez fait une grève de la faim, vous pouvez venir un peu plus souvent, parce qu'on respecte quand le politique est mordu dans sa chair. Aujourd'hui, on va parler de la semaine des 4 jours, de la taxation sur les marchés financiers, de la taxe carbone. On va parler beaucoup d'Europe, de finances, de corruption, d'écologie, de prospectives, de géopolitiques, d'énergie, de retraite, de l'eau, de l'eau, de sécurité alimentaire, de changement climatique, de migration, de transition énergétique, d'inflation, de guerre économique et d'euros. T'es chaud ? Alors comme on se connaît, on va se tutoyer tout de suite. On peut se tutoyer. La politique de la maison, c'est s'il y a des sources, s'il y a des choses qui sont montrées, il faut que ce soit carré, sourcé, cubique, pas de diffamation, pas de dénigrement. Attention, tu veux commencer par quoi, Pierre ? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de sujets très importants. Comme beaucoup de gens, je suis en colère sur ce que fait Macron, sur les retraites et ce qu'il ne fait pas, sur le climat, sur la justice sociale. Donc on pourrait parler de ça. Il y a l'urgence climatique. Au moment où on se parle, il y a plein de paysans qui n'ont pas d'eau pour arroser. Il y a des départements avec des sécheresses terribles. Des incendies. Des incendies. Et en Afrique, pendant qu'on se parle, il y a des milliers de gens qui meurent aujourd'hui en Éthiopie à cause du dérèglement climatique. Je voudrais aussi que tu nous parles de ton petit voyage en Afrique récent. Je suis allé passer, je ne prends jamais l'avion, mais je suis allé à Johannesburg pour travailler, c'était assez émouvant, avec tous les députés du Parlement panafricain, de même qu'un Parlement européen à Strasbourg et au Bruxelles. J'ai découvert il y a un an qu'il y a un Parlement panafricain à Johannesburg avec des hommes et des femmes de toute l'Afrique. C'était super intéressant. Et ils sont super en colère contre le blabla des Européens. Donc il y a plein de sujets, mais je crois qu'on a le temps. On peut peut-être commencer par le climat et on parlera des retraites tout à l'heure, qu'on parlera des quatre jours et tout ça. Comme tu veux. Tu as fait une grève de la faim, donc tu commences avec ce que tu veux. Alors il faut l'expliquer, la grève de la faim. Non, j'ai fait une grève de la faim parce qu'il y a deux ans et demi, donc j'avais été nommé rapporteur général du budget, ce qui m'a donné une certaine responsabilité. Donc il fallait en même temps faire le job de rapporteur général du budget. J'étais co-rapporteur sur le financement du plan climat. Et donc j'ai fait voter par le Parlement européen, avec d'autres députés, un rapport qui expliquait comment on peut trouver des sous. Parce qu'une fois qu'on a dit la planète brûle, la planète brûle, ok, mais il faut des dizaines de milliards pour les transports en commun, il faut des dizaines de milliards pour la rénovation thermique. Si on veut vraiment isoler une maison, c'est 30 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 euros. Donc il faut qu'il y ait des subventions. 30 000 euros, quel type d'isolation ? Entre 30 000 et 40 000. Des chiffres, des chiffres. C'est ce que dit l'ADEME, c'est ce que dit. En gros, entre 30 000 et 40 000 euros, ça dépend à quel moment elle a été construite, quelle est la taille, c'est une maison. Mais ce que je veux dire, c'est que la question clé, de même qu'on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, si on a compris l'urgence climatique, si on a compris, on en reparlera, les lobbies nous ont fait perdre 30 ou 40 ans, c'est scandaleux. Il y avait déjà un diagnostic très clair il y a 40 ans. Si on avait commencé à agir il y a 40 ans, on aurait pu avoir une métamorphose tranquille. Et maintenant, il y a vraiment une urgence à faire bouger les choses. Donc, le patron de la SNCF dit qu'il lui faut 100 milliards pour investir dans les transports en commun. Et il a raison. Donc, les pays du Sud crèvent en disant que depuis deux siècles, l'Europe et les États-Unis ont fait du CO2, mais c'est chez nous qu'il y a le plus de catastrophes. Donc, les pays du Sud demandent de l'argent pour les aider. Et ils ont raison. Donc, une des questions clés, c'est comment on trouve des sous. On a entendu les gilets jaunes. Ce n'est pas ceux qui gagnent 1 000 ou 2 000 par mois qui doivent être taxés. Dans mon coin des Pyrénées, il y en a plein qui étaient gilets jaunes et je les comprends très bien. parce qu'il n'y a aucun transport en commun. Aucun. Donc, ceux et celles qui ont du boulot, ils doivent tous prendre la vieille voiture qui pollue et qui crache un peu son boulot pour aller à Pierrefitte ou Argelès pour trouver du boulot. Ils seraient très contents s'il y avait des transports en commun. Ce serait moins cher. Et quand il y a du verglas, il serait plus cool en hiver. Donc, si la seule réponse, c'est on augmente le prix de l'essence, je comprends que les gens gueulent. Donc, au niveau du Parlement européen, on a fait un rapport où on disait voilà les moyens de trouver de l'argent, la taxe digitale, la taxe plastique, etc. Et la meilleure solution, ce que disait le Parlement, pas seulement moi, c'est une petite taxe sur la spéculation. L'idée est toute simple. Tous, on paye de la TVA. Quand on fait nos courses, quand on achète une chocolatine ou un morceau de pain, même les plus pauvres, même les plus pauvres, ceux qui donnent... Un pain au chocolat pour... Un pain au chocolat pour les sangs qui ne sont pas bernés. Personne n'est parfait. Donc, même, je redeviens sérieux, même les plus pauvres, ceux qui m'en disent à la sortie du métro, dès qu'ils ont trouvé 3 euros, ils vont s'acheter de quoi manger et ils payent 5,5% de TVA. Et quand on achète un téléphone, c'est 20%. Mais tout le monde paye de la TVA. Au moins, 5,5%, même sur les trucs fondamentaux, comme avoir de quoi manger. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0%. Donc, quasiment tous les députés, sauf l'extrême droite, ont voté un rapport pour dire qu'il faut créer une taxe sur la spéculation. Une petite taxe, 0,1%. On a pris un truc qui fait consensus. Il y a des gens qui proposent des mesures plus radicales. Mais pour avoir 70% des députés, ce qu'on a mis dans le rapport, c'est une petite taxe à 0,1%. Et même si elle est petite à 0,1%, elle rapporterait 57 milliards chaque année. Donc, on ne dit pas que ça suffit. Mais déjà, si tu as chaque année 57 milliards, tu peux donner un coup de main à ceux qui veulent faire de la rénovation thermique. Tu peux aider les agriculteurs. Aujourd'hui, tous les agriculteurs, y compris l'urgence climatique. Je peux te couper ? Bien sûr. Ta taxe, elle est européenne ? Ta taxe, elle est que ? Elle est sur les marchés financiers. Elle est sur les... Au début, on voulait pour les 27 pays. En fait, comme il y a des pays qui bloquent complètement, on a lancé une coopération renforcée. Donc, l'Allemagne est d'accord. 57 milliards à l'échelle européenne ? Les 57 milliards, tu as raison de préciser, c'est si tous les pays des 27 le font. Mais même s'il y a seulement la coopération renforcée, seulement les 10 pays les plus motivés, on aurait déjà 35 milliards. Voilà. Ce qui est possible, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est une petite taxe, 0,1%. Tout est prêt techniquement. L'autre jour, je montrais à ma ministre les 1500 pages de l'étude d'impact. Tout est prêt. Et les seuls qui bloquent, les seuls qui bloquent, je vais commencer peut-être à sortir mes preuves. Attention, caméraman. Attention, caméraman, il y a bientôt une preuve qui va sortir. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'en profite pour me lever un peu. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a essayé de vous décrire à quoi ça ressemble. Et donc, le rapport du Parlement européen qui dit que toutes les ressources, c'est ça ? Mais vous allez sur le site taxonslaspeculation.com et vous trouvez toutes les infos précises. Vous pouvez relire tout à tête reposée. Tout est en français et en anglais sur le site taxonslaspeculation.com. Donc ça, c'est un extrait du texte qui a été voté en novembre 2020 par tout le Parlement européen. Et puis, un haut fonctionnaire est venu me voir discrètement. Il ne voulait même pas me l'envoyer par Internet. Attention, c'est un haut fonctionnaire qui est venu me voir discrètement. Je vous montre la lettre. Pardon, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un vrai. D'une façon officielle, non officielle, c'est un fonctionnaire qui ne s'est pas fait graisser la patte par un pays extérieur. Bertrand, je comprends très bien la volonté de dire les choses, de ne jamais mentir, de jamais inventer un argument. Mais cette lettre est tout à fait authentique. Elle est sur le site taxonslaspeculation.com. C'est une lettre de Garnotte Blumeul, qui est le ministre des Finances autrichien. La droite autrichienne, ce n'est pas quelqu'un de ma famille politique. Mais le ministre des Finances autrichien, en janvier 2020, dit l'Autriche veut relancer la négociation pour la taxe sur les transactions financières. C'est sur ton papier, là. Je suis sûr de mon papier. Il est sur le site taxonslaspeculation.com. C'est un fou ! Non, non, et même il y a deux semaines, si vous allez sur mes réseaux, j'étais face à Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale, et Bruno Le Maire ne le conteste pas. Bruno Le Maire, vous allez sur mes réseaux, Bruno Le Maire, devant tous les députés, j'étais accepté comme député européen, on a le droit de participer aux auditions, et il a dit qu'il allait répondre à la lettre du ministre autrichien. Et j'étais allé le voir en tête à tête peu de temps avant, et je lui avais donné la lettre. Voilà. Et personne ne peut contester la vérité de cette lettre. Donc, même la droite autrichienne dit « Nous voulons relancer la taxe sur les transactions financières, mais si c'est la France qui l'emporte, nous allons clater la porte, nous quittons la salle des négociations. » Et pourquoi ? Parce que la version portée par la France fait que 99% des volumes financiers, ce que dit le ministre autrichien, c'est que ce que propose Bruno Le Maire, c'est une taxe qui ne concerne que 1% des volumes financiers, et où 99% des transactions ne sont pas taxées. Et c'est absolument scandaleux. Il veut taxer à hauteur de combien, ce pourcent ? En France, alors c'est ça tout le paradoxe, et c'est une question très importante, parce que Bruno Le Maire répond, il déteste les questions là-dessus, mais Bruno Le Maire répond en disant « La France est d'accord, il y a déjà une taxe sur les transactions financières en France. » Et c'est vrai, c'est le monde à l'envers, c'est qu'après la crise financière de 2008, là, il y avait une pression en disant « Les banques ont eu des centaines de milliards pour les aider, il faut mettre une taxe. » Et Sarkozy avait accepté de mettre en place une taxe à 0,1%. Et Hollande l'avait créée vraiment à 0,2%. Et maintenant, elle est à 0,3%. Mais elle ne concerne la taxe qui existe en France que 1% des volumes financiers. Et donc Bruno Le Maire, il y a trois semaines à l'Assemblée, me dit « Mais M. Larouture, il commence à me dire « Oui, c'est votre combat. » » Je lui réponds « Non, ce n'est pas mon combat, c'est 80% des députés, tout le monde à part l'extrême droite, veut créer cette taxe. » Et il explique que la taxe qui existe en France a rapporté 1,6 milliard l'an dernier. Donc je redis, en France, il y a une taxe, mais elle est seulement sur 1% des volumes, les actions des très très grandes entreprises, ce n'est pas les obligations et pas les produits dérivés. Donc c'est seulement sur 1% des transactions financières. Et elle a déjà rapporté 1,6 milliard l'an dernier. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour se dire qu'une taxe, si elle ne concerne que 1% des volumes, elle a rapporté 1,6 milliard. Si on taxait l'ensemble des transactions financières, on peut comprendre que ça rapporterait beaucoup plus. Est-ce que ça ralentirait le fait que certains font des allers-retours en faisant de l'hyper-frequency trading ? Alors oui, ceux qui font vraiment, autant ceux qui ont une gestion de père de famille ou de mère de famille, qui achètent quelques actions de Danone ou quelques actions de ce que tu veux, ou d'une autre marque, je n'ai pas d'intérêt à acheter Danone, mais qui le gardent pendant 4 ou 5 ans, pendant 4 ou 5 ans, ceux-là, ils s'en fichent de payer 0,1% au début, ils espèrent gagner 10% avant de revendre, donc pour eux, 0,1% c'est marginal, de même que toi, quand tu achètes des chaussures ou un téléphone ou du pain, tu acceptes de payer de la TVA. Et par contre, ceux qui gueulent, ceux qui hurlent, c'est ceux qui font du trading à haute fréquence qui n'a aucune utilité économique, aucune utilité économique, et qui est même dangereux en période de crise financière, mais qui s'en foutent plein les poches. Voilà, j'ai vu sur le site de BNP Paribas que le salaire d'un trader, c'est 28 000 euros par mois, 28 000 euros sans les bonus. Donc peut-être que cela... Je me fais le... Oui, mais on va les aider. Peut-être qu'ils vont perdre 3 000. Oui, oui, je sais que tu as le cœur tendre. Donc ces pauvres traders qui étaient à 28 000. Mais oui, on est là... Ils étaient à 28 000 euros et peut-être qu'ils vont avoir seulement 24 000. Et on va les aider parce que ce n'est pas drôle de vivre avec seulement 24 000. Voilà, non, on va les aider, on est des humanistes. Donc blague à part, on est dans une situation de crise sociale gravissime. J'ai vu des chiffres sur la consommation alimentaire en un an, moins 9%. Donc je faisais les courses pour ma famille le week-end dernier. La dame du carrefour, la caissière, me dit qu'elle est effarée par le nombre de gens qui arrivent à la caisse et qui laissent 2 ou 3 produits. Ou qui sont obligés de voler. Ou qui sont obligés de voler. Donc on n'est pas d'un moment de rigolade où ça baigne pour tout le monde. Et donc, et sur l'urgence climatique, on est au mois d'avril, on a déjà des départements en France où il y a trop de sécheresse. La semaine dernière, on a battu... Pardon, continue, continue. Pardon, je vais finir. On a battu deux records. Le record du CO2 dans l'atmosphère, on n'a jamais autant de CO2, on en reparlera, et le record des marchés financiers. Il y a des millions de familles qui n'arrivent plus à vivre normalement. Et c'est la honte pour le père ou la mère de famille qui rentre à la maison et qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants ou son conjoint ou sa copine. Donc c'est juste une honte que dans un pays aussi riche, des gens soient obligés de se serrer la ceinture. C'est juste une honte que quand Emmanuel Macron nous dit depuis 6 ans, ma priorité c'est le climat, ma priorité c'est le climat. Et quand les associations demandent de mettre plus d'argent sur la rénovation thermique, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent alors que les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Donc le Parlement européen demande cette taxe et quand on m'apporte la preuve qu'il n'y a que la France qui bloque, j'ai fait ma grève de la faim. Tout ça pour expliquer pourquoi tu parles d'une grève de la faim. Et j'ai fait 18 jours de grève de la faim et pour un bon berner comme bien nourri comme moi, il n'y avait pas de risque. Mais les médecins du Parlement au début, à la fin je me suis arrêté parce que le médecin-chef m'a dit, le médecin-chef du Parlement m'a fait une lettre assez claire en disant écoutez, vous avez perdu beaucoup de muscles. Au début, tu perds de la graisse, t'es content, tu perds du bidon, mais après ça, tu perds du muscle. Je voyais tous les matins, je prenais une douche et je voyais... Et elle me dit, votre cœur, c'est aussi un muscle. Donc elle m'a fait une lettre pour dire que je risquais des dégâts irréparables pour mon organisme. Et puis elle m'a dit, si vous faites un malaise, je vous envoie aux urgences alors qu'à l'époque, il y avait le Covid-19 et j'avais promis que je n'allais pas encombrer les urgences. Donc au bout de 18 jours, j'ai arrêté. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il y a deux mois, il y a deux mois, le Parlement européen a voté un nouveau texte qui demande qu'il y ait un accord avant la fin juin 2023. C'est pour ça que je suis allé voir Bruno Le Maire il y a trois semaines parce que l'ensemble du Parlement dit maintenant, on arrête le blabla. Cette idée d'une taxe sur la spéculation, elle est sur la table depuis 2011. On sait qu'il n'y a qu'un seul pays qui bloque et donc l'ensemble du Parlement demande qu'il y ait un accord avant la fin juin 2023. Je te coupe. Mais Bruno Le Maire, il y a peut-être ses raisons pour bloquer peut-être que c'est contre-productif pour la France. Non, je pense au contraire... Vous pouvez l'avocat du diable. Mais on peut se faire l'avocat du diable mais encore une fois, j'essaye de retrouver la courbe qui montre ce que j'ai donné à Bruno Le Maire le jour et à tous les députés pour montrer qu'il n'y a aucun danger. Voilà. Bruno Le Maire disait qu'il y a deux ans et demi il justifiait qu'il ne voulait aucune taxe en attendant que les conclusions du Brexit, que les retombées du Brexit soient stabilisées. Maintenant ça y est, les retombées du Brexit sont stabilisées et d'ailleurs Cocorico, la place de Paris est la première place sur le continent. Donc ok. Et après ça, Bruno Le Maire explique que peut-être si on crée une taxe, ça va faire fuir les investisseurs. Et donc j'ai retrouvé le graphique. Ce sont les chiffres du ministère des Finances parce que l'air de rien, on bosse. Quand la taxe qui existe en France seulement sur 1% des volumes, mais elle existe, elle a été créée officiellement à 0,1 mais en fait à 0,2. Les lobbies bancaires disaient que c'est l'horreur si on met une taxe, ça va faire fuir. Pas du tout. Quand elle a mis en place, ça fonctionne. Et quand elle passe de 0,2 à 0,3%, de nouveau, les lobbies bancaires disent mais c'est l'horreur, vous allez détruire nos investissements. Et bien pas du tout. Quand elle passe de 0,2 à 0,3, il n'y a aucune fuite des investissements et au contraire, il y a un effet mécanique sur ce que ça rapporte pour le budget de l'État. Et l'an dernier, les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'elle a rapporté 1,6 milliard d'euros pour la France. 1,6. Donc je le répète, il n'y a pas besoin d'être un génie ou un prix Nobel d'économie pour se dire qu'une petite taxe qui ne concerne aujourd'hui que 1% des échanges sur la Bourse de Paris, elle rapporte 1,6 milliard par an. Si on avait une taxe sur toutes les transactions financières, ça rapporterait beaucoup plus. On aurait de l'argent pour aider les boulangers qui sont en train de crever, pour aider les familles à cause de la flambée du prix de l'énergie et pour agir pour le climat. Il n'y a pas que les boulangers qui souffrent. Tu as tout à fait raison. Il y a le niveau de défaillance des entreprises, là, ça devient compliqué. Oui, surtout, je ne veux pas être trop long, mais surtout qu'en plus, les Américains, c'est chez nous que le prix de l'énergie a beaucoup augmenté. Et les Américains, ce qu'on appelle l'inflation de réduction d'acte, ont mis 360 milliards sur la table. L'autre jour, j'ai vu des chercheurs qui disent mais c'est de la folie parce que c'est en Europe qu'on a le plus de brevets pour l'hydrogène vert. C'est en Europe qu'on a le plus de brevets pour améliorer le photovoltaïque, pour faire un photovoltaïque plus efficace et meilleur pour la planète. Mais tout va partir aux États-Unis, toute la partie industrie va partir aux États-Unis parce que les Américains, ils vont comme des gros balours, ils y vont à la hache mais c'est efficace. Si tu veux faire de l'hydrogène, un scientifique m'a montré les chiffres. – Attends, je te couple. L'hydrogène, est-ce qu'ils t'ont parlé aussi des platinoïdes qui sont nécessaires pour cette technologie à l'hydrogène ? – Non, ils ne m'ont pas parlé des platinoïdes. – Et ils ne t'ont pas parlé des platinoïdes et le fait qu'on devrait ouvrir X mille en plus pour pouvoir avoir accès à tout ça ? – Après ça, on va en reparler de toute façon de la meilleure énergie. – La meilleure énergie, c'est ça qu'on ne consomme pas. – Et j'ai passé une heure et demie avec la numéro 2 de RDC quand j'étais en Afrique et République démocratique du Congo où il y a des énormes ressources. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un nouveau départ entre l'Europe et l'Afrique pour gagner ensemble la bataille du climat et que ce ne soit pas la guerre pour les métaux râts. Mais de toute façon, tu en fais croire à tous ceux qui ont une grosse voiture thermique. – Tu sais que je n'aime pas du tout quand j'essaie de parler et que tu augmentes le ton de pouvoir. C'est un réflexe de politique et je n'aime pas ça du tout. – Ça, ce n'est pas gentil. – C'est la vérité. – Vas-y, vas-y. – Ou genre, laissez-moi terminer. Là, je t'ai laissé terminer. – Vas-y. – Tu lances plein de sujets. On va parler de guerre économique tout de suite. Donc tu parles de les États-Unis qui mettent plus de 300 milliards sur la table, qui proposent de financer énormément de choses pour que des entreprises viennent s'installer chez eux. Ils proposent aussi d'augmenter leur production de gaz liquéfié naturel, GNL, jusqu'à 70% pour si mes chiffres sont bons en 2028, 2027 ou 2030, genre très rapidement. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette guerre économique qui est menée à l'Europe ? – Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, avec la guerre en Ukraine, d'abord, c'est l'horreur pour les Ukrainiens et les Ukrainiens. Voilà, ça fait 14 mois, 15 mois bientôt que la guerre a commencé. C'est l'horreur pour tous ceux et celles qui se battent au quotidien, tous ceux et celles qui sont violés, tous ceux qui voient leur famille détruite à cause de Poutine et de la guerre déclenchée par Poutine. Donc la première agence, c'est comment est-ce qu'on peut aider l'Ukraine à gagner la guerre pour qu'il y ait une victoire claire et que ça dissuade la Chine d'envahir Taïwan ? Voilà, pour plein, plein de raisons, il faut aider les Ukrainiens, les Ukrainiens, on a la dignité humaine, on a la liberté d'un pays qui est libre et qui, en plus, une des raisons pour lesquelles la Russie l'a attaqué, c'est parce qu'ils voulaient rejoindre l'Europe. Donc ça veut dire aussi que malgré tous ces défauts, l'Europe reste un endroit qui attire pour les gens qui veulent de la liberté. Donc, dans ce que tu as dit, il y a l'aspect GNL, puisqu'on ne consomme plus le gaz de Russie et tant qu'on n'a pas fait des politiques pour faire baisser notre consommation d'énergie, on peut avoir besoin pendant quelques temps de plus de gaz. Voilà, parce qu'on n'a rien foutu, je ne veux pas être... On y reviendra, mais j'ai découvert... On n'a rien foutu pour quoi ? On n'a rien foutu sur la rénovation thermique. En 2007, Grenelle de l'environnement, il y a un consensus, il y a la photo avec Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, le ministre du Climat de l'époque et droite et gauche sont d'accord pour dire qu'il faut faire 400 000 vraies rénovations chaque année. En 2007, tout le monde est d'accord pour sortir de notre dépendance aux énergies, pour améliorer le pouvoir d'achat des plus précaires, 400 000 vraies rénovations. Bravo, un petit peu de champagne, monsieur le ministre. Et là, ils ont eu le vote écologiste. 400 000 vraies rénovations et l'an dernier, on était à 13 000. Voilà, on avait promis il y a 15 ans. Donc, si on avait commencé il y a 15 ans, alors bien sûr, il y a des problèmes de formation, ça ne se fait pas en trois semaines, mais si on sait qu'on a les moyens, qu'on a l'argent et que pendant 20 ans, en particulier, que c'est possible d'avoir des aides, le secteur du bâtiment, il va recruter des gens, il va les former et petit à petit, peut-être pas le premier trimestre, on va arriver sur un rythme de 400 000 vraies rénovations. Et si on avait fait 400 000 vraies rénovations chaque année depuis 2007, on aurait en gros 6 millions d'appartements qui seraient bien isolés aujourd'hui et notre dépendance au gaz extérieur serait beaucoup plus faible. Donc, dans ce que tu as dit, les Américains, si l'Europe, pour nous, la France, on est moins dépendants du gaz russe, mais je vois des amis allemands depuis que je suis au Parlement européen, je rencontre des Allemands, des gens, il y en a un qui me dit « Ok, Pierre, moi je suis d'accord pour vivre à 15 degrés, moi je suis en pleine forme et je peux mettre un pull ou deux pulls, mais l'hôpital de ma ville, il est complètement chauffé au gaz. Les gens qui sont malades, tu ne vas pas leur demander d'être à 15 degrés. » – 15 degrés, c'est… – Mais si tu fais des économies en schématisant l'idée… – 15 degrés, ce n'est pas une augmentation des maladies pulmonaires parce qu'il fait humide chez toi, que ça fout en l'air les bâtiments parce que… – Il disait ça, ce n'était pas un scientifique, mais il disait juste qu'il ne fallait pas dire que les Allemands sont méchants quand les Allemands veulent du gaz. Ok, ils ont sans doute déconné, on sait que Gerhard Schröder était aux mains, que Gerhard Schröder est allé faire de l'argent avec les Russes, de même qu'on voit que François Fillon a été aussi au conseil de l'administration de deux entreprises d'énergie russes. – Je crois qu'il n'a jamais touché de l'argent, non ? – Si, il a touché de l'argent. – C'est pas le bénévolat, comme ses costumes ? – Philanthropie. – Philanthropie. François Fillon, bénévole, sera le chef de notre prochaine émission. – Il a démissionné. – Oui, il a démissionné à cause de l'Ukraine, tu as raison, mais ça veut quand même dire… Non mais c'est troublant qu'en 2007, il y a un consensus pour dire qu'il faut faire 400 000 vraies rénovations et finalement, on ne le fait pas. – À l'époque… – François Fillon était Premier ministre. – Oui, mais à l'époque, c'est pour ça. – À l'époque, les Russes étaient beaucoup moins belliqueux, Emmanuel Macron prêchait pour qu'on s'arrange. – Et toi, les États-Unis nous déclarent la guerre ? – Tu as dit que c'était une guerre économique. – Oui, très bien. – C'est toi qui as employé cette expression. Je pense que quand les États-Unis mettent 360 milliards pour accélérer les ressources, les énergies propres, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est qu'effectivement, sinon si on continue le business à Jouzoul, on va se prendre le mur à grande vitesse sur le développement climatique. En Californie, ils en sont arrachés des obligés. – Et le fait qu'ils proposent X subventions pour pouvoir faciliter l'établissement de sociétés étrangères aux États-Unis ? – Pardon, la question c'est que nous, est-ce que l'Europe on est assez stupide pour ne pas faire pareil ? Donc si le Parlement européen demande une taxe sur les transactions financières, c'est avec deux objectifs. C'est répondre à la flambée des prix pour les boulangers, pour les artisans, pour les familles qui n'ont plus de quoi manger normalement. C'est pour éviter les délocalisations quand les Américains mettent des subventions terribles, quand Volkswagen annonce qu'il n'y aura plus d'investissement en Allemagne, quand Ford, l'autre jour à la une des journaux, c'est Ford qui supprime 3 800 postes en Europe qui coupe 3 800 postes et dans la même phrase qui investit 3,5 milliards aux États-Unis. On est débiles, nous l'Europe, si on ne réagit pas. Joe Biden, il a promulgué la loi, cette loi au mois d'août ce dernier, on est en avril et en Europe on est encore à tortiller pour savoir... – Toi qui connais bien l'Europe, quand tu dis ils sont débiles, on est débile. Au bout d'un certain temps, ce n'est plus de la débilité, c'est soit de l'incompétence, soit ils se font graisser la patte à gauche ou à droite pour ne pas voir les choses, qu'est-ce que c'est pour toi ? Il n'y a pas de service de renseignement en Europe qui s'occupe de protéger les politiques ? – Non, pardon, là je ne veux pas focaliser mais le rapport qui a été voté le 16 février par le Parlement européen dit pour répondre aux Américains pour éviter des délocalisations catastrophiques et en même temps pour avoir de l'argent pour le climat, on veut cette taxe sur les transactions financières. Voilà, c'est pour ça qu'on veut que le Parlement demande qu'il y ait un accord concret avant la fin juin et j'ai réussi à remotiver au mois d'octobre quand j'ai relancé le débat au sein du Parlement je me suis dit pourquoi tu te fatigues Pedro ? Tu vas être ridicule ? Non mais franchement et quand je vois que même 80% des députés de droite et même 92% de la droite allemande ont voté l'amendement c'est mon groupe c'est les sociodémocrates qui ont déposé l'amendement mais même 80% de la droite et 92% de la droite allemande l'ont voté en disant oui il faut qu'on trouve des solutions et simplement je vois bien encore hier je déjeunais avec un commissaire européen qui me dit qu'il est le seul en gros dans la commission à en parler parce que tout le monde considère que Bruno Le Maire et Macron vont bloquer la négo et donc les gens ont peur d'être ridicules en disant à quoi ça sert d'en reparler si la France bloque et hélas en Europe il y a en gros même s'il y a une coopération renforcée il n'y a pas besoin d'unanimité du point de vue juridique il n'y a pas besoin d'unanimité mais dans la vraie politique c'est un des quatre grands pays blocs les autres s'écrasent parce qu'on ne veut pas aller au clash avec un des quatre grands pays et donc si la France bloque si tout le monde pense que la France va continuer à bloquer et bien on n'en parle pas or comme c'est la seule solution c'est la seule solution pour trouver du fric dans les mois qui viennent si la France continue à bloquer on est foutus donc j'aimerais m'adresser à ceux et celles qui nous écoutent vous pouvez nous aider parce que y compris dans l'équipe de Macron il y en a qui pensent que ça va être une catastrophe si la France ne bouge pas il y en a qui ont réussi à faire bouger Macron sur deux sujets importants depuis quelques mois la France a annoncé qu'elle sortait du traité sur la charte de l'énergie beaucoup de gens pensaient que ça ne se ferait jamais mais c'était un traité qui empêchait les politiques des gouvernements de mettre en place des politiques audacieuses sur les questions de climat parce que du coup les entreprises pétrolières ou autres pouvaient faire des procès en disant je vais faire moins de bénéfices à cause de vous et donc c'était un traité qui protégeait les entreprises polluantes et la France a annoncé qu'elle sortait du traité sur la charte de l'énergie deuxième point sur lequel tel ou tel a réussi à faire bouger Macron et Bruno Le Maire c'est que la France a annoncé qu'elle stoppait les subventions aux exportations des énergies carbonées beaucoup beaucoup plus vite que prévu et donc il y en a aussi dans les personnes chez Macron il y en a que je ne supporte plus pour être clair quand on voit l'état du pays quand on voit ce qu'ils font sur les retraites il y en a avec qui je n'ai plus aucune envie de parler mais parmi ceux et celles qui travaillent sur les questions de climat dans cette mouvance chez Macron chez Ocay d'Orsay il y en a qui quand ils sont allés voir la COP 27 ont compris l'urgence qui ont vu on a sorti des appels avec des grands climatologues avec plein de responsables des pays du sud on a sorti un appel au mois de décembre qui dit c'est urgent de taxer la spéculation ils ont vu que le Parlement européen se mobilise et donc je pense qu'il y a peut-être une fenêtre dans les deux mois qui viennent et donc ceux et celles qui nous écoutent si vous êtes d'accord pour taxer la spéculation prenez deux minutes pour aller sur le site taxonslaspeculation.com taxonslaspeculation.com il y a un grand sommet sur le climat le 22 et le 23 juin beaucoup de gens ne le savent pas Emmanuel Macron organise un grand sommet sur le financement du climat le 22 et le 23 juin et on pense que il devrait sauf à être complètement ridicule dans ce grand sommet il annonce qu'il y a des chefs d'état africains le Lula, le Brésilien va venir mais si on fait un grand sommet à Paris sur le financement du climat et que c'est encore la France qui bloque ça va être une catastrophe diplomatique donc tous ceux et celles qui le veulent vous pouvez nous aider vous pouvez rassurez-vous mettre votre téléphone portable vous dire que vous signez l'appel et si vous voulez vous engager on va s'organiser pour aller voir les députés pour faire campagne on a deux mois pour gagner la partie mettez votre téléphone portable vous inquiétez pas on est juste trois les regarder vous ne recevrez pas des publicités débiles c'est juste pour qu'on s'organise on a deux mois pour gagner la partie taxonslaspeculation.com je reprends le crachoir revenons sur le gaz naturel liquéfié américain c'est quoi le gaz naturel liquéfié ? est-ce que quand il y a un naturel dedans ça fait tout de suite plus vert plus propre plus... non c'est quoi ? c'est du gaz c'est du gaz classique c'est du gaz classique qui est exploité comment ? c'est du gaz de chiste ? ça peut être du gaz de chiste ça peut être du gaz voilà et simplement il est liquéfié parce que pour traverser comme on ne veut pas faire un pipeline sous l'océan on le comprime pour qu'il prenne moins de volume donc c'est des gros bateaux avec des énormes sphères parce qu'il est comprimé et liquéfié aux Etats-Unis on le met dans ces énormes bateaux qui traversent l'Atlantique et puis quand il arrive en Europe il est retransformé en gaz voilà détendu il est détendu voilà il retrouve et il revient dans les pipelines classiques pour arriver jusqu'à ceux et celles qui se font la cuisine ou qui se chauffent au gaz alors tu parles de... et donc juste il est quand même plus cher pardon désolé si je suis trop long mais il est quand même plus cher il est aussi mauvais pour le climat ou même un peu pire pour le climat et pour le CO2 qu'il émet et pour le méthane qu'il émet quand il y a des fuites mais en plus il est plus cher parce que le fait de le comprimer de le mettre dans ses bateaux puis de le redécomprimer de le faire arriver fait qu'il est beaucoup plus cher donc de toute façon ça peut être une solution d'urgence pendant la guerre en Ukraine tant qu'on n'a pas fait les politiques de rénovation thermique mais de toute façon il faut accélérer les politiques de rénovation thermique alors tu parlais de Lula tu parlais de Pipeline l'Union Européenne elle en est où sur l'enquête de qui a fait péter quoi de Pipeline qui a fait péter quoi un Pipeline russe qui a pété je ne sais pas où on est l'enquête très juste oui au fond de l'océan ça je ne sais pas où on est l'enquête je ne sais pas si c'est un Nord Stream tout à fait alors je ne sais pas j'ai vu les images je ne sais pas est-ce qu'il y aura une enquête je pense que oui pendant là je sors il y a des domaines où j'ai travaillé où je crois avoir des réponses mais là je sors mon joker parce que comme tous les citoyens j'ai vu ces images et je me dis que Poutine est un grand malade et qu'on ne sait jamais ce qui est voilà je ne prétends pas comprendre la stratégie totale de Poutine tu parles de Lula est-ce que tu suis ce qui se passe en ce moment avec les BRICS est-ce que tu suis ce qui se passe en termes monétaires ce qu'ils veulent faire est-ce qu'ils veulent faire une monnaie basée sur des ressources naturelles est-ce que tu vois aussi l'Afrique est-ce que tu te vois toi parlement européen dirait l'Afrique bon écoutez on a un peu déconné des dingues le réchauffement climatique c'est un petit peu précaire donc vous ne ferez plus vous n'utilisez plus vos ressources est-ce qu'il y a un plan pour essayer de leur faire accepter le fait que bah non le développement vous oubliez est-ce qu'on va leur donner de l'argent le développement vous oubliez c'est juste impossible est-ce qu'on va leur donner de l'argent c'est le but je te lance ça mérite c'est un sujet absolument fondamental donc l'été dernier je fais partie des 4 députés européens qui sont allés en Ouganda parce que tu as entendu parler Total veut faire le plus gros pipeline chauffé au monde ils veulent c'est l'horreur franchement quand j'y suis allé on a des députés et d'autres groupes et d'autres familles politiques pour qu'on puisse après ça faire voter une résolution par le Parlement donc c'est le plus beau parc naturel d'Ouganda Churchill était tombé amoureux en disant que c'était la paire de l'Afrique tu vois des girafes des éléphants on a fait 3 heures pour regarder la beauté du site et c'est là que Total Énergie M. Pouyanné et ses collègues veulent faire des forages pour prendre du pétrole et puis après ça un pipeline de 1400 km un pipeline chauffé à 50 degrés de 1440 km il n'y a pas une goutte de ce pétrole pour le développement local de l'Ouganda et de la Tanzanie c'est 100% pour l'exportation il faut forcément donner des royalties au pays du coin et donc voilà et du coup d'abord quand on est revenu on a passé 9 jours sur place M. Pouyanné le patron de Total considère qu'on raconte des bêtises on a quand même passé 9 jours sur place on était invité par des ONG mais quand on a su qu'on était sur place la direction de Total a voulu nous recevoir et dès le 4ème jour on a passé 4 heures avec les dirigeants de Total en Ouganda puis le lendemain on est allé sur place puis le surlendemain on est encore allé sur place avec les dirigeants de Total donc voilà on a écouté tout le monde et la conclusion c'est que ce pipeline n'est absolument pas utile parce que quand on demande aux dirigeants de Total mais pourquoi vous faites ce pipeline ils nous expliquent qu'avec la guerre en Ukraine on a besoin de gaz ce projet vous l'avez depuis 15 ans c'est pas lié à la guerre en Ukraine et c'est pas du gaz c'est peut-être anticipé non mais oui bien sûr ce sont des génies mais c'est juste non mais ils mentent comme des cochons c'est quand même gênant pour toi leur argument n'est pas acceptable oui c'est quand je dis c'est important c'est important d'avoir non mais je déteste le mensonge ça fait 30 ans que je participe à la guerre pourquoi c'est un mensonge ? peut-être pas pour eux non mais pardon c'est juste on n'est pas dans peut-être d'un coup peut-être d'un coup non on n'est pas dans une discussion de café tu comprends pourquoi je me fais l'avocat du diable mais on peut se faire l'avocat du diable mais moi je vais me faire l'avocat de la dignité humaine et de l'avenir de la planète voilà quand je commence mes discussions à chaque fois je montre le nombre d'événements climatiques extrêmes qui a triplé voilà et quand on m'explique que c'est un problème des pays riches le dérèglement climatique le premier jour on est arrivé en Ouganda je ne l'ai pas apporté mais ça m'a frappé à la une des journaux le lundi où on a commencé nos auditions en Ouganda le titre c'est 900 personnes qui sont mortes de faim dans le nord de l'Ouganda à cause des sécheresses voilà donc ce n'est pas un problème théorique en Ouganda 900 personnes qui sont mortes de faim c'est quoi la connexion avec le pipeline ? pardon c'est que le pipeline qui va faire 34 millions de tonnes de CO2 pardon c'est que le dérèglement climatique est en train de s'aggraver dans tous nos pays quand on arrive en Ouganda à la une des journaux c'est 900 morts à cause des sécheresses il y a deux ans au contraire en Belgique en Allemagne c'était des inondations je ne sais pas si je te souviens en juillet d'il y a deux ans et j'y pense parce que quand on va à la direction générale de l'énergie à Bruxelles la dame qui est directrice de l'énergie et bien sa fille est morte dans le canse-coute à cause des inondations je dis ça parce que ça veut dire que ça peut toucher tout le monde c'est le début de l'été c'est le mois de juillet oui oui non mais j'en parle avec émotion et à chaque fois quand je vais au Berlimont là où il y a la direction j'y pense je suis père de famille je me dis voyons si un de mes fistons part en vacances avec ses copains et les copines youpla boum on les laisse une semaine ils vont être heureux entre jeunes et puis il pleut il pleut il pleut et c'est l'horreur et en quelques heures il y a 200 morts en Belgique en Allemagne dont la fille de cette dame c'est pour dire que le dérèglement climatique ce n'est pas un problème théorique tous tous on peut soit y rester soit en voilà et même si on ne crève pas c'est en train de s'aggraver voilà et donc reconnecte-toi avec le pipeline avec le pipeline donc oui je me reconnais donc c'est juste pour dire que quand les gens de chez Total expliquent que ce pipeline est utile on leur répond non attend ils disent que c'est utile pour qui pourquoi comment parce que ça donne on va dire une autre ceinture par rapport à la guerre en Ukraine avant de revenir à ce pipeline attends je te fais le politique si tu veux est-ce que ça donne plus de sécurité énergétique est-ce que c'est pour éviter d'avoir le couteau sous la gorge parce que la Russie nous met le couteau sous la gorge fait une guerre énergétique c'est ils ont forcément des arguments non justement maintenant il est logistique avec la Russie alors qu'il n'y a aucun lien avec la Russie quels sont les arguments que Total t'a donné j'y arrive tout de suite donc juste avant de voir quand on parle avec les gens de Total de même quand je vois les gens du ministère en Ouganda soit quand je les vois quand je suis à Kampala soit quand on les voit à Tcharmel Tchek au sommet climat après j'ai passé plus d'une heure et demie avec la ministre de l'énergie je ne suis pas le gars qui vote son rapport et qui se casse de peur de la réaction on leur montre l'évolution du nombre d'événements climatiques qui est en train de s'aggraver et en particulier en Afrique on leur montre aussi ce rapport de l'agence internationale de l'énergie c'est pas trois rigolos qui boivent une bière et qui se donnent leur opinion c'est la plus haute autorité au niveau mondial sur les questions d'énergie il y a deux ans à la une de tous les journaux c'est l'agence internationale de l'énergie qui dit que pour éviter un avenir apocalyptique il faut stopper tous les nouveaux forages de pétrole et de gaz bien sûr c'est pas des rigolos ils disent bien sûr on a encore besoin de pétrole il y a encore des voitures qui ont besoin d'essence il y a besoin de gaz mais ce que dit l'agence industrie bien sûr et ils s'en tiennent compte c'est quand même les gens les plus sérieux au niveau mondial il y a 15 ans tout le monde disait que c'était le porte-parole du lobby du pétrole c'est pour ça que quand ils ont dit ça il y a deux ans ça a frappé les opinions ils disent on a encore besoin de gaz et de pétrole bien sûr mais avec tous les puits tous les forages qui sont déjà en exploitation ça va le faire pour les 20 ans qui viennent et dans les 20 ans qui viennent il faut en même temps des politiques d'économie d'énergie la rénovation thermique faire des voitures moins lourdes avoir des transports en commun et des voitures qui roulent avec d'autres énergies et puis et progressivement donc on va laisser s'éteindre les forages actuels qui sont déjà en train de cracher du pétrole et du gaz qui sont déjà en train de s'étendre tout seuls mais tout doucement mais donc c'est une transition voilà on a je ne vais pas te faire croire que je suis un expert mais quand l'agence internationale de l'énergie sort 300 pages avec des trucs qui font choc ils savent très bien qu'ils vont se faire critiquer qu'ils ont intérêt à être solides donc ce n'est pas des utopies dans le mauvais sens du terme ils disent on a encore besoin de pétrole et de gaz avec les forages existants ça va il n'y a pas besoin de nouveaux forages et donc et malgré ça Total Energy veut continuer à faire des forages Quels étaient leurs arguments pour le pipe en Ouganda ? On est au siège de Total Energy en Ouganda on a d'abord parlé des cas sociaux les plus graves parce qu'on a vu des familles de paysans je reviens sur la question du climat dans une minute mais un des problèmes de ce que fait Total Energy en Ouganda c'est que sur les 1400 km du pipeline il y a plein de paysans qui vivaient de leur terre de la culture de leur terre et Total en gros confisquent les terres en disant les travaux vont bientôt commencer mais ne les payent pas ne les payent pas attention le vocabulaire les mots ont un sens ils n'ont pas le droit dénaturer le sens des mots rajoute de la souffrance les gens n'ont pas le droit de cultiver leur terre ou seulement ils ont gagné le droit de faire des cultures courtes de 3 mois ou 4 mois mais pas les cultures qui font beaucoup de rendement et souvent ils n'ont pas été payés ou ils ont été payés des sommes très faibles vous pouvez aller sur mes réseaux et vous verrez c'était vraiment poignant des gens qui au début en plus des paysans qui au début croyaient à ce projet parce que le président de la république leur avait dit que c'était bon pour le pays on y reviendra oui parce qu'au total leur a promis du fric oui c'est ça mais donc au début ces gens là pensaient que le projet était bon pour leur pays mais simplement j'ai vu un paysan qui avait quasiment la larme à l'oeil en disant Total m'a volé ma terre on a la caméra on est revenu avec des images Total m'a volé ma terre ils m'ont dit que tu signes ou pas on te prendra ta terre comme c'est une dictature si tu n'es pas content tu ne peux pas aller voir la justice donc les gens de chez Total l'ont dit que tu signes ou pas on te prendra ta terre et donc le gars il signe et il dit ils m'ont volé ma terre ils m'ont mis 6 millions de shillings alors que pour avoir la même surface je viens tout de suite mais je cite je viens tout de suite évidemment ils m'ont dit ils m'ont mis 6 millions de shillings pour avoir la même surface il faut 12 millions de shillings donc on fait la calculette c'est 2600 euros donc l'autre jour j'ai dit au directeur juridique j'ai eu 25 minutes le directeur juridique de Total je lui ai dit écoutez je ne vous juge pas vous monsieur je ne vous connais pas mais pour votre entreprise j'avais honte j'avais honte une famille de paysans qui crève on a vu un paysan qui a perdu 20 kilos pardon toi et moi on est bien nourris mais on a vu un paysan surtout moi mais je redeviens sérieux on a vu un paysan entre les images il y a 4 ans et aujourd'hui il a perdu 20 kilos ses enfants ne vont plus à l'école on a des images de filles qui ont 18 ans ou 19 ans comme l'école est payante et bien comme les parents n'ont plus de quoi vivre les parents ne peuvent plus cultiver les terres normalement et Total ne les a pas payées ou pas assez donc les enfants ne vont plus à l'école tu vois c'est pas de la blague monsieur Pouyanné il dit qu'il est content parce qu'il a fait Polytechnique mais lui est-ce qu'il accepterait que ses enfants soient privés d'école pendant 4 ans mais si c'est très bien il est fier d'avoir fait Polytechnique je comprends très bien qu'il soit fier mais simplement des familles de paysans qui n'ont plus de quoi vivre c'est scandaleux d'autant émotionnel c'est important d'accord combien de paysans est-ce qu'ils se sont regroupés ils se sont regroupés ils ont fait des pétitions alors qu'il y en a qui ont fait deux mois de prison il y en a beaucoup c'est combien c'est 10, 15, 50, 100 ce sont plusieurs milliers de paysans ce sont plusieurs milliers de paysans y compris malgré la répression policière on a vu un vieux monsieur Yoche moi j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane Essel et ce vieux monsieur ce vieux paysan me faisait vraiment penser père son âme à Stéphane Essel en noir mais la même volonté de se battre pour la dignité la même façon de claudiquer un peu même si tu as un problème à la jambe tu continues et par ta force tu entraînes les autres à se battre et bien ce monsieur Yoche il a fait deux mois de prison simplement parce qu'il demandait à ce que les paysans soient correctement rémunérés donc j'ai dit au directeur juridique je ne vous juge de total je ne vous juge pas vous mais une entreprise qui fait 20 milliards de bénéfices 20 milliards vous ne pouvez pas trouver 2600 euros pour que cette famille ait assez d'argent pour acheter la même surface de terre qu'elle continue à vivre donc il y a cet énorme problème donc quand on a rencontré les dirigeants de total en Ouganda on a commencé par parler des familles qui crèvent de faim ou qui ne crèvent pas mais qui perdent les enfants ne vont plus à l'école et les parents n'ont plus de quoi manger c'est pas Total qui les fait crever de faim c'est Total qui leur a dit qu'ils ne pouvaient plus continuer à exploiter les terres et c'est Total qui ne les paye pas monsieur Pouyane nous dit maintenant que depuis quelques mois ils sont accélérés franchement une entreprise qui l'an dernier a fait 20 milliards de bénéfices mais même l'année d'avant il fait 10 milliards surtout que ces vidéos moi j'ai découvert le sujet il y a seulement un an ça fait seulement 15 mois que je suis actif là-dessus que parce que des ONG sont venus nous voir mais j'ai vu des vidéos le monsieur quand je te dis que j'ai vu un paysan qui a perdu 30 kilos voilà c'est parce qu'il y a déjà il y a 4 ans il se plaignait qu'on ne peut pas pouvoir cultiver sa terre là ça fait quand on l'a vu l'été dernier ça faisait 5 ans que ces terres étaient qu'ils ne pouvaient plus utiliser ces terres donc franchement j'en ai honte il y a deux débats est-ce qu'il faut faire en 2023 est-ce qu'on a encore besoin d'un énorme pipeline de pétrole qui va faire 34 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tu vois est-ce qu'on compte tu ne m'as toujours pas donné les arguments de Total que tu as pu entendre donc le premier argument de Total donc quand on arrive au siège de Total en Ouganda pour leur montrer qu'on est d'accord pour dialoguer on commence par parler des familles qui souffrent et leur demander de trouver des solutions pour les familles qui souffrent et puis on leur dit qu'on ne comprend pas l'utilité de ce pipeline et je leur montre le graphique sur le rapport de l'AIE et là ils nous disent premièrement avec la guerre en Ukraine on a besoin d'énergie on a besoin de gaz pour l'Europe ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux mais tu vois bien sûr ça n'est pas faux je viens de vous expliquer qu'on pouvait avoir besoin du GNL américain donc je ne suis pas complètement stupide il y a 5 minutes en répondant à une de ces questions j'ai dit qu'on pouvait avoir besoin tant que la guerre en Ukraine continue du GNL américain mais ce projet de pipeline ça n'est pas du gaz pour l'Europe c'est du pétrole brut pour le reste du monde voilà et ce projet date d'il y a plus de 10 ans donc ils ne nous disent pas qu'ils ont inventé ce projet pour répondre à l'Ukraine et de toute façon le pétrole sortira dans 6 ans s'ils arrivent à faire ce projet ce qu'on ne souhaite pas ils viennent d'annoncer qu'ils ont des problèmes pour le financement vous avez peut-être anticipé des tensions géopolitiques autour de l'énergie c'est important faire du pétrole lourd oui mais alors on y reviendra parce que les deux arguments donc ils nous expliquent que c'est utile j'aime bien non mais c'est juste pardon c'est juste que pour moi le problème du climat il y a vraiment des milliers de gens qui crèvent pardon c'est pas un problème théorique je suis plutôt un naturel blagueur tout à l'heure si on a le temps d'aller voir une bière je suis prêt à te raconter plein de choses rigolotes mais le problème du climat n'est pas très très rigolo et donc l'argument de Total c'est si c'est pas nous donc ils n'ont qu'un argument pour justifier l'utilité de ce projet voilà qu'elle nous explique que c'est pour toi pour toi ils n'ont aucun argument pour moi et pour l'agence internationale de l'énergie ils n'ont forcément donné d'autres arguments le premier argument il faut du gaz pour l'Europe deuxième argument l'agence internationale de l'énergie dit qu'il faut stopper les nouveaux forages mais qu'on peut faire des exceptions pour l'Afrique pour du gaz pour l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font la cuisine en Afrique avec du charbon de bois ils vont couper des arbres dans la forêt et que ce serait mieux s'ils avaient du gaz et je dis on est d'accord parce que quand on se promène dans les rues de la capitale on voit que des gens qui font la cuisine dehors avec des foyers où 80% de l'énergie avec le vent 80% de l'énergie ne sert à rien du tout et effectivement quand on se promène dans le pays il y a plein de gens qui vont couper des forêts pour faire du charbon de bois donc je leur ai dit si vous vouliez faire du gaz pour l'Ouganda ce serait peut-être d'accord à quel tarif le gaz ? on reparlera du tarif après mais du coup y compris un député écolo parce qu'en fait il y a deux projets je ne veux pas être trop long mais en Ouganda il y a deux projets il y a le projet d'une petite raffinerie qui ferait du gaz pour l'Ouganda et au niveau régional si tu veux et puis ce gros projet de Paris-Pierre est catastrophique pour le reste du monde et donc y compris mon copain député écolo allemand parce qu'on était plusieurs députés de plusieurs familles de plusieurs pays le député écolo allemand dit je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie mais il a dit devant la numéro 2 du ministère je suis d'accord je pense effectivement qu'une petite raffinerie qui fait du gaz pour que les gens puissent faire de la cuisine correctement en Ouganda sans faire de la déforestation c'est un bon projet que l'Europe pourrait aider mais par contre on a tous les quatre tous les députés qui étaient là et tous les députés qui ont voté après ça la résolution quand on est revenu à Strasbourg disent qu'on peut être d'accord pour un petit projet avec quelques forages qui ne sont pas dans le parc naturel et qui vont faire du gaz pour que les gens fassent la cuisine en Ouganda sans faire de la déforestation mais par contre un énorme pipeline chauffé qui va faire uniquement du pétrole lourd pour le reste du monde la réponse est non et donc il n'y a pas d'autre argument non l'argument c'est pour et j'ai vu un haut fonctionnaire qui m'a dit le vrai argument c'est pour les dividendes de M. Pouyanné mais ça c'est pas non mais ça quels sont les arguments que Total t'a donné mais non ils n'en ont pas d'autres ils n'en ont pas d'autres et qu'on a oui et qu'on a invité M. Pouyanné à venir donc on a fait voter une résolution quand on est revenu au Parlement le 16 septembre on a fait voter une résolution Total s'est déchaîné c'était moi qui négociais pour mon groupe mais le gars qui négociait pour la droite ça fait 8 ans lui qui est député il m'a dit j'ai jamais vu autant de violence c'est François-Xavier Bellamy c'est Arnaud Dangean qui ont argumenté la veille du vote on s'était mis d'accord sur un texte de consensus pour stopper complètement les forages dans le parc naturel et pour stopper au moins pendant un an le pipeline parce que ce pipeline Quelle autorité vous avez là-bas ? Je finis pardon juste pour te dire ce que le vote du Parlement on disait qu'il fallait le mieux ce serait de stopper complètement ce pipeline et de faire des énergies renouvelables parce que le même jour quand M. Pouyanné le 1er février il y a 14 mois est allé signer en Ouganda la décision finale d'investir pour le pipeline il a signé une grande convention pour développer les énergies renouvelables pour faire croire qu'on a avancé sur les deux jambes on continue à faire un peu de pétrole mais on fait des renouvelables or aujourd'hui la seule chose que fait Total ou l'essentiel de leur énergie de leur intelligence c'est pour le pipeline et les renouvelables ils n'en font pas ce que dit le Parlement européen ils en font quand même ? non en Ouganda de façon très marginale aujourd'hui la communication ils ont changé leur logo le conseiller politique de M. Pouyanné me dit c'est un projet qui date d'il y a 15 ans arrête de parler de Total maintenant on est Total Énergie on va vers les renouvelables et je lui dis mais écoute si tu me dis que ce projet en Ouganda ne correspond pas à votre stratégie parce qu'il date d'il y a 15 ans et bien stop ce projet et faites des énergies renouvelables et je vous applaudirai quand tu fais une entreprise qui fait 20 milliards de bénéfices elle peut investir effectivement dans les renouvelables en Europe et en Afrique par contre aujourd'hui c'est 100% de leur communication qui est sur les renouvelables partout tu vois Total avec des vaches avec de l'hydrogène vert avec des abeilles avec des abeilles voilà et je pense que c'est 15% de leurs investissements qui sont vraiment dans les renouvelables parce que dans les chiffres qui donnent mais non tu peux pas dire que tu te transformes et tu souris mais je trouve ça non mais je souris pas mais tu as le droit de sourire on est en République encore oui non mais j'ai pas le droit de prendre mes casseroles d'accord non mais surtout c'est important c'est important qu'on puisse échanger d'une façon énergique tout à fait mais pardon il ne faut pas que je parle trop vite en plus tu m'as dit qu'on avait le temps il n'y a aucune raison que je parle trop vite mais pourquoi c'est grave c'est que le problème est vraiment en train de s'aggraver il y a des cercles vicieux qui sont en train de s'aggraver les climatologues avaient raison là il y a deux ans certains nous disaient au moins avec le Covid-19 le CO2 qui vient des camions ça se calme et c'est vrai que le CO2 qui vient des camions se calmer mais les feux de forêt les cercles vicieux c'est que l'enregistrement climatique fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt et les feux de forêt font de plus en plus de CO2 et là par exemple ça c'est les feux de forêt en Californie c'est un graphique qu'il y a d'un an ils ont recensé tous les feux de forêt depuis presque un siècle et on voit que l'année 2020 à elle seule les surfaces ont cramé c'est un tiers de toutes les surfaces depuis un siècle pour l'année 2020 donc il y a vraiment une accélération du problème et donc tous ceux qui disaient au moins avec le Covid-19 ça s'est un peu calmé j'ai apporté la courbe du CO2 depuis 1958 parce qu'on mesure le CO2 depuis 1958 dans l'atmosphère ça veut dire quand même que depuis 1958 on sait qu'il y a un problème et bien dans les années 60 et 70 ça va augmenter de 0,8 unités chaque année 0,8 ppm et là on augmente trois fois plus vite 2,4 ppm voilà donc il y a vraiment parties par millions donc c'est juste pour dire que depuis 1958 les scientifiques américains ont mis à Monaloa sur une montagne pour être très loin de tous les centres industriels de toutes les autoroutes de toutes les pollutions donc déjà en 1958 pour aller faire un observatoire à 3000 mètres ça veut dire que c'est quand même coûteux c'est cher c'est compliqué c'est dangereux donc ça veut dire que déjà en 1958 on savait qu'il y avait un problème avec le CO2 un télescope là-haut ? il y a un télescope sans doute pas loin quand je ne sais pas répondre je dis oui sans doute en fait je ne sais pas mais je sais ça c'est pas bien de dire oui sans doute si tu ne connais pas la réponse alors je dis je ne sais pas on va couper au montage non c'est du direct non mais je sais bien c'était une mauvaise blague mais c'était quand même une blague voilà mais donc c'est pour dire que la semaine dernière j'ai quand même préparé cette émission et puis catastrophique record bilan catastrophique c'est du jamais vu depuis 5 millions d'années on est à 422 parties par million moi quand je suis né on était à 319 parties par million donc le problème est en train de s'aggraver et c'est irréversible les cercles vicieux sont et du coup j'ai retrouvé une vidéo qu'Élise Lucet avait trouvée il y a 5 ou 6 ans dans une de ses émissions là aussi elle est sur taxonlaspeculation.com on voit une discussion à Sciences Po il y a 6 ans où M. Pouyanné dit vous savez que toute la communauté il y a eu l'accord de Paris l'accord de Paris c'est tous les pays du monde qui disent il faut stopper le dérèglement avant qu'on arrive à 1,5 degré ou au moins au pire au pire du pire à 2 degrés de réchauffement tous les pays du monde disent si on dépasse les 2 degrés de réchauffement ça va être la catastrophe les feux de forêt les sécheresses les inondations voilà et bien on a une vidéo M. Pouyanné est à Sciences Po et il dit très tranquillement notre scénario je ne sais pas si on va le diffuser c'est un réchauffement de 3 ou 3,5 degrés de moyenne ? oui donc la communauté internationale tous les chefs d'État tous les climatologues disent purée il faut tout faire pour limiter à 1,5 degré là aujourd'hui la planète est réchauffée de 1,1 degré aujourd'hui en 2023 par rapport à l'ère pré-industrielle par rapport à avant qu'on mette autant de CO2 on a plus 1,1 degré et il y a déjà l'an dernier 3 canicules en France il y a déjà des centaines de milliers de gens qui meurent à travers la planète il y a déjà j'ai vu des gens qui viennent du Pakistan il y a eu 8 épisodes de moussons l'été dernier évidemment il y a toujours eu des moussons quand toi et moi on était petit il y avait déjà des moussons surtout moi toi tu as toujours été grand il y avait 3 en moyenne il y avait 3 épisodes de moussons chaque été je crois de bien sérieux en moyenne d'habitude il y avait 3 épisodes là il y a eu 8 épisodes de moussons donc alors que le réchauffement n'est que de 1,1 degré on a déjà des catastrophes partout on a déjà des villages en France où il n'y a plus d'eau potable les gens en France ont des bouteilles d'eau au mois d'avril et M. Pouyanné alors qu'on est seulement à plus 1,1 degré et M. Pouyanné nous explique tranquillot que son scénario c'est plus 3 ou plus 3,5 mais c'est un scénario qui est catatrophique sauf pour les actionnaires et les de M. Pouyanné il anticipe contrairement à nos politiques mais juste non non pendant que tu cherches tes papiers je te remets sur la question que je t'avais posée les pays africains on va leur dire quoi vous ne consommez pas vos ressources que vous avez sous vos pieds le Parlement européen il a quelle autorité pour dire à l'Ouganda vous ne faites pas le projet alors justement c'est la discussion que j'ai eue et paradoxalement je ne donnerai pas son nom mais la solution est venue d'un cadre dirigeant de Total complètement schizophrène j'en ai vu quelques-uns depuis que je m'intéresse à la question tu n'es pas psychiatre tu ne peux pas dire complètement schizophrène voilà c'est juste qu'en sortant après plusieurs heures de réunion on se retrouve seul à seul avec un directeur un dirigeant de Total et je lui dis je l'appelle par son prénom je lui dis écoutez il faut qu'on arrête les bêtises vous êtes sans doute père de famille comme moi nos enfants vont nous détester si on continue les conneries voilà les autres étaient partis les autres officiels on était juste deux personnes devant un ascenseur je ne dirai pas où c'est voilà et ce haut dirigeant de Total je le mets face voilà on parle cesse un bruit de couloir pardon non on parle en conscience je finis il me dit Pierre moi aussi je m'intéresse à ces questions de climat voilà et il me dit vous devriez retrouver vous devriez retrouver le discours de Raphaël Correa en 2007 pardon je finis là dessus qui en 2007 le président de l'équateur avait dit j'ai du pétrole dans le sol sous un parc naturel Yasuni et Raphaël Correa président de l'équateur en 2007 avait dit je peux renoncer à mon pétrole ça va me faire 9 milliards de manque à gagner et je demande à la communauté internationale de mettre la moitié 4,5 milliards sur la table et donc c'est quand même incroyable c'est un dirigeant de Total qui me dit la solution en Ouganda comme ailleurs c'est de dire ok effectivement on n'a pas besoin de ce pétrole mais il faut mettre de l'argent et depuis j'ai vu j'ai passé plus d'une heure et demie avec la ministre ougandaise de l'énergie et effectivement Patrick Pouyanné leur a promis de l'argent quand le parlement a voté sa résolution le président ougandais était furieux M. Moussevigny était furieux et il a dit c'est Total qui m'a convaincu de faire ce projet alors jusque là l'histoire c'était que Total était au service de la population ougandaise et là quand le parlement demande qu'on stoppe ce projet le président Moussevigny est furieux et il dit c'est M. Pouyanné qui m'a convaincu de faire ce projet et parce qu'il leur a promis de l'argent la source de ça c'est quoi ? c'est les déclarations de M. Moussevigny on peut les retrouver sur les réseaux sociaux et la déclaration du président il n'y a aucun problème le parlement c'est carré cubique ah oui oui pardon je ne suis pas venu avec tous mes documents déjà je suis le seul à venir tu sais que c'est important mais oui je déteste le mensonge ça fait 30 ans que je suis parti pour un débat public tu ne trouveras pas un et tu fais bien de préciser pardon mais je déteste le mensonge je suis allergique je m'énerve dès que quelqu'un me ment donc je ne vois pas pourquoi moi-même des fois c'est peut-être pas un mensonge c'est peut-être une interprétation ok alors ça je ne suis jamais on n'est jamais à l'abri mais quand je dis qu'après le vote du parlement le président Moussevigny a fait des déclarations on peut les retrouver sur ses réseaux sociaux sur la présidence de l'Ouganda et sur la présidence de l'Assemblée nationale ougandaise qui était furieux et en particulier leurs arguments c'était c'est Total qui nous a convaincu de faire ce projet parce que Total leur a promis d'avoir de l'argent en disant si vous nous laissez faire ce projet le pétrole il ne sera pas pour vous puisque 100% du pétrole c'est pour l'exportation mais ils ont promis de l'argent alors tu dis qu'on n'a pas besoin de ce pétrole pourquoi tu dis ça ? non mais pardon je dis que puisque le pétrole ils vont foutre en l'air une partie du parc naturel ils espèrent qu'ils disent qu'ils vont minimiser mais quand même les éléphants et les girafes quand tu vois passer ils ont fait jusqu'à maintenant pour arriver au parc naturel il fallait prendre un petit bateau quelqu'un m'a raconté que c'était le Nil c'est un endroit magnifique c'est le début du Nil qui passe c'est les Manchester Falls donc le Nil coule il y a des chutes et puis jusque là pour arriver au parc naturel pour aller voir les girafes et les éléphants il y a deux ans il fallait prendre un petit bateau et tu arrives sans faire de bruit et là tu as comme un énorme pont d'autoroute tout ça et sur nos sites on a rapporté des images c'est un énorme pont d'autoroute et il faut encore des énormes pour faire passer les machines qui vont faire les trous dans le parc naturel voilà mais donc le président Moussevini dit mon projet ça n'était pas ce gros pipeline mon projet c'était juste quelques forages pour faire du gaz pour l'autonomie de l'Ouganda et c'est Total qui m'a mis dans la tête de faire une énorme exploitation et un énorme pipeline 100% du pétrole va partir vers le reste du monde mais Total m'a dit vous aurez de l'argent et tout ce que tu dis c'est documenté tout ça est documenté c'est sûr je suis sûr et je rêve que M. Pouyanné me fasse un procès comme ça je pourrais répondre à tout parce qu'il refuse le débat comme il a dit que notre résolution était exagérée on a proposé au patron Total de venir pendant une heure devant le Parlement européen il a refusé et moi si je l'appelle je lui propose de venir tu débats avec grand plaisir je ne demande que ça même à Tcharmel Tchek il a encore refusé le dialogue franchement et donc et or effectivement l'Ouganda a besoin d'argent l'Ouganda quand on en parle avec les dirigeants en petits comités quand on en parle de façon sereine ils nous disent que oui ils ont besoin d'argent et ça se comprend parce qu'aujourd'hui leur système d'éducation est payant et comme il y a une énorme démographie il y a à peu près 4 enfants par famille mais de toute façon dans tous nos pays l'accès à l'éducation de qualité est gratuit c'est un sujet dans tous nos pays donc oui l'Ouganda veut de l'argent pour avoir un système d'éducation de qualité et gratuit l'Ouganda aura bientôt trop d'hydroélectricité ils font des grands barrages et ils veulent mettre en place un système d'électricité pour que l'électricité arrive dans toutes les villes et les villages et ils ne veulent pas le laisser au privé pour pas que ce soit trop cher voilà et troisièmement ils veulent de l'argent pour un système d'irrigation donc on peut très très bien comprendre et nous simplement ce qu'on leur dit c'est que s'ils acceptent de laisser le pétrole dans le sol on peut effectivement leur mettre de l'argent sur la table comme l'équateur l'avait demandé donc s'il y avait seulement stoppé l'Ouganda si c'est 0,5 milliard chaque année qu'il faut trouver on peut trouver 0,5 milliard mais ce projet en Ouganda c'est seulement une des 500 bombes climatiques qu'il faut stopper donc c'est pour ça que depuis le mois d'octobre je me suis remis au boulot au Parlement pour relancer le débat sur la taxe sur la spéculation parce que s'il fallait seulement stopper le projet en Ouganda et trouver 0,5 on peut peut-être le trouver dans les 160 milliards et encore ça commence à gratter partout voilà mais comme on a besoin d'argent pour aider l'Ouganda on a besoin d'argent parce que Lula le président brésilien veut stopper la déforestation et Marina Silva sa ministre fait un super boulot mais il vous explique un paysan qui crève de faim on ne peut pas demander à un paysan qui crève de faim qui ne sait pas nourrir sa famille de stopper la déforestation donc Lula et Marina Silva veulent qu'on les aide et pour le moment ils vont draguer ils se font draguer par les Chinois donc si on veut avoir de l'argent pour aider l'Ouganda chez nous faire des politiques de rénovation thermique et pour donner les 100 milliards le patron de la SNCF veut investir dans les transports du quotidien pour qu'on ait plus besoin de sa voiture il faut des sous et c'est pour ça qu'on a relancé le débat au Parlement et c'est pour ça que je suis très heureux que le Parlement européen ait voté cette résolution qui dit on veut une taxe sur la spéculation avant la fin du mois de juin Je t'ouvre une parenthèse notre économie thermo-industrielle est sous perfusion d'énergie fossile on est d'accord ? Oui Quant à quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital parce que là actuellement l'économie européenne elle est un peu sur son lit d'hôpital entre la guerre entre le sevrage énergétique entre l'inflation entre le chômage et je t'en passe et je t'en passe qu'est-ce qui se passe si Total arrête de nous fournir des hydrocarbures on va dire je suis bien large dans trois ans on arrête le pétrole qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu penses que les énergies renouvelables vont pouvoir aider ? Est-ce que tu penses que le nucléaire va pouvoir aider ? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire de nucléaire du tout ? Est-ce que tu penses que les énergies renouvelables qui sont intermittentes et qu'on n'a pas de capacité de stockage correcte pour pouvoir fournir quand il faut comment ça se passe ? Personne ne pense sérieusement qu'on peut stopper tout le pétrole dans trois ans je le répète l'agence internationale de l'énergie dit qu'il faut stopper tous les nouveaux forages tous les nouveaux forages mais avec les forages de pétrole et de gaz qui existent déjà on en a assez pour continuer dans les 20 ans qui viennent ce qu'on dit au niveau européen c'est qu'il faut stopper les ventes de nouvelles voitures avec un moteur thermique en 2035 mais les gens qui auront encore une vieille voiture pourront continuer à rouler simplement on veut avoir une métamorphose aller plus rapidement et ce que je n'ai pas dit je reviens dans ta question c'est pourquoi j'en veux vraiment au pétrolier c'est parce que le diagnostic sur le réchauffement climatique il est à peu près stable depuis 1979 en 1979 il y a un rapport qui est remis à la Maison Blanche c'est le président des Etats-Unis qui a demandé aux plus grands scientifiques c'est un bouquin qui est passionnant c'est un livre « Perdre la terre » qui est fait par un grand journaliste de New York Times qui a enquêté pendant 10 ans c'est pas du tout du complotisme et c'est un bouquin passionnant qui te raconte comment déjà en 1979 il y avait un diagnostic le rapport qui est remis à la Maison Blanche montre qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à l'activité humaine mais pas de panique on a 20 ans pour sortir des énergies carbonées et développer des alternatives et tout le monde se dit ah oui il y a un problème mais c'est pas la panique on va transformer 3 mois plus tard Ronald Reagan arrive à la Maison Blanche et avec Ronald Reagan c'est le lobby du Texas c'est le pétrole youpla boum il essaye de dézinguer les oeuvres là et puis de nouveau en 1988 il y a mon ami Jean-Jouzel Marcel et Claude Lorius qui ont fait des découvertes vraiment fondamentales sur le lien entre CO2 et le réchauffement climatique ils sont allés au pôle sud Claude Lorius qui vient de mourir hélas a fait des carottes de glace et puis on a montré comment en analysant le gaz qui est dans ces carottes de glace on fait un lien entre le CO2 et le réchauffement climatique et les travaux tu nous avais reçu une fois avec Jean-Jouzel ici donc Jean et Claude Lorius les travaux sont tellement évidents sur le lien entre CO2 et climat que même Ronald Reagan Margaret Thatcher des conservateurs sont ok pour créer le GIEC créer une structure avec que des scientifiques pour nous faire voilà donc ça veut dire que le diagnostic Ronald Reagan avait réussi à tuer le débat quand il arrive en 80 mais en 88 il est obligé d'accepter le GIEC le premier rapport du GIEC en 90 et là les gens se disent waouh il y a vraiment maintenant il y a un consensus il faut faire bouger les choses c'est qui les gens ? y compris les chefs d'État Michel Rocard n'est plus là mais Michel Rocard m'a raconté comment à cause du réchauffement climatique il avait fait stopper il y avait un tu sais à la fin de sa vie Michel Rocard était ambassadeur des pôles et certains se moquaient de lui en disant qu'il est ambassadeur des pingouins mais en fait c'était un vrai sujet c'est parce qu'en 1989 il y avait un projet pour exploiter les minerais en dessous du pôle nord et c'est la Nouvelle-Zélande qui poussait ça et Michel Rocard et le premier ministre australien avaient réussi à le stopper voilà c'est le premier ministre australien qui avait dit à Rocard mais ça va être une catastrophe si on commence à l'exploiter les ressources minières en dessous du pôle nord le premier ministre australien dit l'Australie est un pays trop petit pour pouvoir peser il faudrait que la France nous aide je te raconte ce que Michel Rocard m'avait raconté et ce que j'ai pu vérifier par d'autres moyens et donc Michel Rocard obtient Mitterrand s'en fout mais Michel Rocard obtient que la France bloque ce traité trois semaines plus tard c'est pour te montrer comment la politique dans un sens ou dans l'autre peut faire bouger les choses trois semaines plus tard Michel Rocard à l'époque était premier ministre apprend que le numéro 2 américain est furieux parce que les Etats-Unis avaient déjà signé ce traité pour l'exploitation des ressources minières et donc James Baker vient à Paris et il contourne Michel Rocard et Rocard apprend par une fuite qu'il y a une réunion au Quai d'Orsay le ministère d'Affaires étrangères où le numéro 2 américain vient voir Dumas le ministre français pour voir si on peut court-circuiter Rocard et que la France accepte l'exploitation c'est d'augmenter ce que tu dis là ? c'est Michel Rocard qui me l'a raconté et des témoins non non pardon et aucun doute la conclusion c'est que la France a obtenu l'annulation de ce traité pendant ce qui est historique c'est que donc Michel Rocard me raconte qu'il la prend par la bande qui a cette réunion qui prend une voiture qui quitte Patignon là où il y a le Premier ministre à qui va au Quai d'Orsay il me dit tu n'imagines pas je me suis fait engueuler comme un petit garçon par James Baker non par James Baker le numéro 2 américain qui explique à Rocard mais Michel vous êtes fou il y aura bientôt 9 milliards d'êtres humains il faut utiliser toutes les ressources de la planète et Rocard lui répond James il y aura bientôt 9 milliards d'êtres humains il faut protéger la planète et Rocard fait comprendre qu'il ne bougera pas et Mitterrand n'en a rien à foutre et laisse Rocard et donc Rocard la France stoppe le projet de traité pour l'exploitation des ressources minières et un an plus tard obtient le traité totalement inverse un traité qui protège les pôles et qui en fait un lieu pour la recherche et pour la paix et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie Michel Rocard était ambassadeur des pôles c'est parce que dans les années 89-90 il a protégé les pôles j'en reviens au poids des lobbies avant que tu tailles sur le poids des lobbies on va y passer la nuit boit un petit coup d'eau c'est de l'eau on va y passer la nuit tu parles d'une année bien lointaine avec Rocard les américains ils étaient déjà au courant qu'on était sur une courbe exponentielle en termes de population qu'on allait être 9 milliards on est d'accord parce que les américains malgré tout ce qu'on peut leur dire ou leur reprocher ils anticipent vachement de trucs ils sont quand même positionnés sur vachement de trucs ils ont leur façon de gérer les choses peut-être que tous les problèmes pour eux ressemblent à des clous ou peut-être qu'ils n'ont que des marteaux mais ils anticipent beaucoup tu parles de ressources de territoires protégés comment tu vois le nucléaire est-ce que le nucléaire c'est un amortisseur à la décroissance est-ce que c'est un gage de souveraineté parce que pour faire le malin devant les américains il faut quand même avoir un système énergétique vachement costaud parce que là on n'est plus sous la coupe des russes mais l'Europe mais on est sous la coupe des américains même si les fournisseurs d'énergie américaine disent méfiez-vous quand même il n'y aura peut-être pas de plan de sauvetage sous-entendu l'hiver 2023 faites gaffe qu'est-ce qu'on fait en termes de décroissance ou de croissance le nucléaire qu'est-ce que tu en penses ? Justement tout ça c'est des questions fondamentales Michel Rocard disait qu'il y a deux sujets dont on n'arrive pas à parler en France sans s'engueuler et sans monter en température c'est la question du temps de travail et la question du nucléaire et donc c'est bien si on arrive à en parler sereinement Le Mont-Saint-Michel et la chocolatine Le Mont-Saint-Michel c'est encore plus compliqué et là je n'ai aucune compétence je passe mon tour sur le Mont-Saint-Michel la question est à voir encore une fois il n'y a aucune énergie qui est propre il n'y a aucune énergie qui est facile il n'y a aucune énergie qui n'a aucun bilan carbone ou qui n'a pas besoin de ressources rares est-ce qu'on est capable de développer les énergies renouvelables ? Je le redis la France C'est pour te dire qu'il faut un mix équilibré on est le seul pays où tout le débat est pro-nucléaire ou anti-nucléaire dans les autres pays ils ont un mix plus équilibré et ils font des politiques d'économie d'énergie les autres pays d'Europe lesquels ? Là tu vois pendant ça c'est les 27 pays je ne sais pas si la technique peut faire un zoom c'est les chiffres d'Eurostat pour les 27 pays d'Europe qui c'est qui a dépassé qui a atteint ces objectifs en matière de renouvelables ? Quel est le titre qui a marqué ? C'est la France seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint ces objectifs d'énergie renouvelable la France c'est le pays qui est là Donc il y a du nucléaire Mais voilà mais sous prétexte qu'on a du nucléaire on avait des objectifs renouvelables pas très élevés et même ces objectifs pas très élevés on ne les a pas atteints et du coup et qu'on a vraiment des problèmes Donc est-ce qu'on est capable d'avoir une vision un peu équilibrée en disant que tous les autres pays d'Europe ont investi beaucoup plus dans les énergies renouvelables il y a des pays qui ont juste atteint leurs objectifs il y en a qui ont fait 5% de plus 10% de plus 15% de plus y compris des pays dans le nord où il n'y a pas plus de soleil que chez nous où ils ont fait du photovoltaïque L'autre jour j'étais en Bretagne avec des élus locaux j'ai inauguré une centrale photovoltaïque près de Rennes et aujourd'hui le kilowattheure photovoltaïque est moins cher que le kilowattheure nucléaire pourtant on est en Bretagne Il est à combien ? Tu parles de quel tarif ? Parce que d'habitude le kilowattheure le mégawatt-heure français il est en nucléaire il est à combien ? Pardon je n'ai pas pris les chiffres par cœur c'est juste que les élus locaux qui étaient là quand je connais les chiffres on me reproche souvent d'avoir trop de chiffres et d'avoir trop de graphiques c'est juste que les élus qui étaient là disaient qu'ils étaient tout contents parce que même sans subvention l'électricité qui sortait de cette zone photovoltaïque près de Rennes ils faisaient des blagues pour dire on n'est pas en Corse on n'est pas en Tunisie en matière d'ensoleillement mais même en Bretagne aujourd'hui le photovoltaïque Sur combien de temps ? Sur quelle période ? Je ne sais pas là je sors mon joker j'ai juste répété le fait que c'était tout à fait rentable et donc je vais creuser la question et dans une semaine il y aura la réponse sur mes réseaux C'est tout à fait rentable sur quoi ? Sur juillet-août ? Non non là c'était sur toute l'année c'est sur toute l'année c'est un investissement il y a un co-financement des collectivités locales et des entreprises privées il y avait là des entreprises privées et des élus locaux et les entreprises privées n'auraient pas mis des sous si ce n'était pas effectivement rentable Ça date de quand ton petit tableau ? Il y a deux ans Et l'Allemagne elle en est où ? L'Allemagne a fait sa part des renouvelables Combien ? Je ne sais pas Plus 2% par rapport aux objectifs mais il faudrait pour répondre vraiment à ta question chaque pays avait négocié des objectifs la France avait des objectifs faibles en matière d'investissement dans les renouvelables parce que la France dit avec le nucléaire on a déjà une électricité propre Donc Attends le nucléaire Attends deux secondes le nucléaire et puis comme tu parles de l'Allemagne et que je t'aide un peu à parler de l'Allemagne Est-ce que tu as entendu notre ami Olaf Scholz chez Volkswagen annoncer son plan de transition énergétique jusqu'en 2030 On a calculé alors tu vas on va peut-être se faire fact-checker ou pas On a calculé c'était plus de 40 terrains de football de panneaux solaires plus des stations éoliennes offshore et inshore 28 et 30 tous les jours fallait construire ça jusqu'en 2030 Écoute comme tu me demandes mes sources je vais te demander tes sources mais je pense qu'en fait je te fais totalement confiance mais je pense qu'en vrai il y a un vrai débat de fond et je redeviens tout à fait sérieux est-ce qu'on fait croire aux gens que tous ceux qui ont une grosse voiture thermique aujourd'hui les SUV thermiques ils auront tous une grosse voiture électrique voilà et je crains que certains soient encore y compris chez Volkswagen dans l'idée que le besoin de se transformer est quand même limité Tu disais que c'était le plan de la Scholz C'est pas Volkswagen qui annonce ça c'était Scholz Ok mais donc je crains je crains que chez nos dirigeants il y en a qui n'aient pas compris le besoin d'une vraie métamorphose d'une vraie transformation de même qu'aujourd'hui quand il y a 30 ans on parlait d'avoir des vélos en libre service en disant c'est pas bien que chacun ait son vélo soit propriétaire de son vélo on pourrait avoir des vélos en libre service certains disaient c'est pas possible ça ne marche qu'à La Rochelle parce qu'à La Rochelle il y avait déjà des vélos en libre service mais c'est pas c'est une station de balnéaire mais ceux qui proposaient que à Paris ou ailleurs il y ait des vélos où tu prends ton vélo puis tu le déposes chacun n'a pas son vélo mais peut utiliser les vélos et on les prenait pour des farfelus il y a 30 ans et maintenant dans la plupart des grandes villes ou des villes moyennes en Europe tu as des systèmes et donc je pense que sur la question de la voiture bien sûr je ne dis pas qu'on aura zéro voiture je pense qu'il y aura encore des moments où on a besoin d'une voiture parce qu'il y a des zones où il n'y a pas de transport en commun où le vélo c'est pas facile où on a besoin de transporter quelque chose ou une personne qui a du mal à bouger donc je ne pense pas qu'on aille vers le zéro voiture mais je ne pense pas non plus qu'on puisse faire croire que tout le monde aura sa grosse voiture électrique qui dort dans son garage et qui est utilisée 2% du temps il faudrait qu'on ait des systèmes où on partage des voitures et donc je dis ça parce que je pense que peut-être qu'au lave-choll je ne sais pas je n'ai pas vu le texte très bien mais peut-être que certains sont encore dans l'idée qu'aller encore quelques dizaines d'années monsieur le bourreau on peut continuer encore à faire croire que tout le monde aura sa grosse voiture et qu'il n'y a rien à changer dans nos pratiques j'en reviens du coup ça me fait une très très bonne liaison pour le poids des lobbies parce que donc je dis qu'en 88 il y a la création du GIEC en 90 il y a le premier rapport du GIEC et donc je montre comment Michel Rocard et d'autres se disent qu'il faut protéger la planète et au niveau européen il y avait deux grands projets en 91 j'ai découvert comment les lobbies ont tué le lobby du pétrole en particulier Elf et Total ont tué deux grands projets qui étaient au niveau européen premièrement une éco-taxe à l'époque c'était avant le sommet de Rio le sommet de Rio était en juin 1992 et le commissaire européen qui s'occupait du climat voulait arriver avec deux projets pour montrer que l'Europe faisait le job une petite éco-taxe on est en 1991 donc on peut y aller tranquillou mais on va transformer les comportements avec une petite éco-taxe et puis un projet de ville sans voiture j'ai imprimé que les dix premières pages mais c'est un truc 300 pages passionnant ce gars-là était un visionnaire et en 91 il dit il ne s'agit pas de faire du zéro voiture absolument mais il faut investir pour des transports en commun efficaces pour des vélos pour avoir d'autres modes voilà et en 91 ce monsieur le commissaire européen veut qu'on arrive effectivement à aller vers une baisse très forte des émissions de CO2 et les lobbies vont le désinguer et on a Christophe Bonneuil qui est directeur de recherche au CNRS a montré comment il a retrouvé dans les documents internes à Elf et à Total d'abord il a retrouvé des documents qui montrent que déjà en 71 Total était au courant du réchauffement climatique dans le journal interne de Total il est question du réchauffement climatique et des conséquences que l'on imagine catastrophiques il n'y avait pas qu'eux non ? il n'y avait pas qu'eux mais non non effectivement aux Etats-Unis ils le savaient avant mais donc les gens de chez Exxon étaient au courant avant mais on voit comment en 71 je crois que c'est le directeur ou un des trois principaux dirigeants de Total signe un édito dans le journal de Total pour parler du réchauffement climatique on est en 71 et en 91 quand le commissaire européen veut mettre en place une petite éco-taxe et veut aller progressivement vers une ville sans voiture et bien on voit comment le numéro 2 de Elf dit on a fait du bon boulot on a stoppé ces projets avec l'aide du gouvernement français et le commissaire européen les travaux de Christophe Bonneuil je vais aussi tout mettre sur mon site comme ça ceux et celles qui nous écoutent Christophe Bonneuil t'as vérifié ah oui tout à fait j'ai même lu je lui ai parlé c'est très important je déteste le mensonge vous avez raison tu as raison je déteste la diffamation je déteste la diffamation aussi et je déteste tout ce qui est toute forme de complotisme voilà donc au début quand on m'expliquait qu'il n'est pas du lobby au début je me dis mais non moi je suis un humaniste et donc je pense que tous les hommes et toutes les femmes veulent agir pour le bien commun moi je suis un bon bené catho de gauche éduqué par des cathos de gauche et je pense que chacun et chacune veut travailler pour le bien commun et je me rends compte que ça se saurait si tout le monde voulait travailler pour le bien commun tu es toujours catho ? je fais ce que je peux j'essaye j'essaye d'avoir une vie tu es un ami imaginaire ? non je ne sais pas si c'est un ami imaginaire ce sera encore le prochain débat donc juste pour te dire que hier j'étais à Strasbourg dans un débat sur le poids des lobbies du tabac pour te dire que le poids des lobbies encore une fois je déteste toutes les formes de complotisme mais hier à Strasbourg avec une amie écolo et une amie du groupe de Mélenchon on était trois familles politiques pour dire qu'encore en 2023 le poids des lobbies du tabac est scandaleux on voit qu'il y a encore plein de gens qui veulent ralentir des directives pour limiter le tabac en Europe et sur la question du climat j'y reviens en 1991 le commissaire européen veut mettre en place une petite éco-taxe et un projet d'aller dans une ville sans voiture et le numéro 2 de ELF explique on a fait du bon boulot avec l'aide du gouvernement français le gouvernement français c'est Edith Cresson c'est Dominique Strauss-Kahn et le commissaire européen va démissionner deux semaines au lieu d'aller au sommet de Rio et de faire du blabla c'est un mec qui essayait d'être cohérent il est mort depuis je n'ai pas pu le rencontrer il est mort il y a un an mais il démissionne en disant puisque les lobbies ont tué mon projet d'éco-taxe ils ont tué mon projet d'une ville sans voiture je ne vais pas faire semblant je démissionne le commissaire européen chargé du climat démissionne en disant les lobbies ont gagné si on avait il y a 30 ans si on avait en 92 si on avait commencé à mettre en place une éco-taxe à faire une ville sans voiture aujourd'hui on aurait beaucoup moins de problèmes de dérèglement climatique alors tu parles des lobbies comment ça se passe au parlement européen l'encadrement des lobbies l'encadrement des influences extérieures l'encadrement du graissage de pâtes comment ça se passe là récemment on a vu quelqu'un qui travaillait au parlement européen c'est ça on a retrouvé combien des centaines de milliers un scandale total une valise de billet raconte un peu c'est ce qui est sorti dans la presse je ne connaissais pas cette dame je pense que si je l'avais croisée trois jours avant c'est ça qui est terrible elle était vice-présidente du parlement ça pose beaucoup de questions cette dame était vice-présidente du parlement et franchement ce n'était pas une des députés les plus actives dans tous les groupes on voit des députés qui participent aux réunions qui ont des combats qui s'engagent on sait que celui-là son combat c'est ça elle son combat c'est ça nous on est un peu plus de 140 dans le groupe social-démocrate j'ouvre une parenthèse donc la vice-présidente du parlement européen se fait toper avec des valises de billets c'est ça ? oui je crois j'ai vu dans la presse belge et dans la presse française qu'il est question de 1 million d'euros c'est incroyable c'est son père tu es sur le goût du million d'euros c'était pas juste 600 000 ? ah non non en gros c'est les chiffres qui ont été voilà c'est les chiffres c'est qu'en gros elle et son conjoint qui travaillent aussi au parlement auraient reçu mais je crois qu'elle est encore en prison ça fait 4 mois déjà que l'affaire a éclaté mais je pense que la justice belge a quand même des preuves de choses très très graves puisque elle et son compagnon sont toujours en prison et donc c'est juste du grand guignol on se demande si c'est vraiment le Qatar qui l'a payé ou si c'est un coût à trois bandes de l'Arabie Saoudite pour diminuer l'influence du patrimoine en 2022 se promener avec une valise de billets c'est son père qui se fait choper dans un jardin près du parlement c'est juste il s'est fait choper pourquoi ? est-ce qu'il était sous surveillance ? apparemment elle aurait prévenu je ne connais pas alors autant il y a des fois que tu me demandes les sources là j'ai lu en diagonale c'était tellement écœurant j'ai lu en diagonale les articles de la presse qui racontaient ça mais donc apparemment elle aurait prévenu je crois que la police a débarqué elle a balancé son père c'est ça ? non je crois qu'elle a prévenu son père en disant fais gaffe les policiers sont en train de venir chez moi dans l'appartement mais là je ne suis pas sûr de moi et que du coup son père a été il y a un hôtel qui est assez connu à Bruxelles où logent les chefs d'état quand il y a un conseil européen quand il y a les 27 chefs d'état tu as un hôtel qui n'est pas très loin des centres de pouvoir le conseil et le parlement et je crois que son père s'est fait choper avec une valise de billet parce qu'il quittait l'hôtel si j'ai bien compris et qu'entre l'argent qui était dans la valise et l'argent qu'on a retrouvé chez cette dame au total il y avait un million d'euros tu avais l'impression d'une partie de Monopoly il y avait des photos dans la presse belge tu avais l'impression que c'est à la fin du Monopoly quand tu fais l'état RTL.info la justice a donc mis la main sur 1,5 million d'euros selon nos confrères du soir tu vois je n'exagérais pas et également par le parquet comment ça se passe au parlement européen on table sur la probité des élus pour éviter de se faire graisser pour éviter alors de recevoir des cadeaux paraît-il qu'il y a une caverne d'Alibaba des cadeaux reçus et que certains élus remettent dans la caverne d'Alibaba pour pas éviter de se faire attends pour éviter éviter tout ça est-ce que la police vous protège de ça est-ce que les lobbyistes sont encartés est-ce que tout le monde est affilié voilà les lobbyistes ils sont comme si ils vont rentrer telle date parce que j'ai eu une mauvaise expérience du parlement européen un jour je me suis amusé à aller faire du renseignement économique là-bas à titre personnel tu sais comment on fait du renseignement économique au parlement européen t'attends que ça sorte ils vont tous se beurrer la gueule en face tu sais là où il y a tous les bars alors là j'ai dit t'arrives là c'est fantastique tu laisses alors à l'époque il y a plus de 15 ans t'arrives tu laisses traîner tes oreilles tu payes des coups à tout le monde tu fais semblant de te marrer et là ça parle beaucoup ça a peut-être changé non non mais attends hélas cette affaire montre qu'il y a encore il y a des règles du jeu donc en principe les lobbyistes pas tous ils vont se beurrer bien entendu non non mais et puis il y a en gros 700 députés il y en a peut-être il y en a trois qui ont fait des trucs absolument scandaleux apparemment d'après ce qu'on voit dans la presse il y en a trois qui ont fait des trucs absolument scandaleux et j'espère qu'ils vont vraiment faire de la prison il y en a trois qui ont été chopés évidemment ils ont droit à un procès équitable évidemment ils ont droit à des avocats évidemment mais j'espère qu'ils vont si effectivement les faits sont avérés qu'ils vont faire de la vraie prison et non pas de la prison avec sursis ou de la prison où tu restes chez toi et tu as un petit bracelet mais tu restes quand même chez toi très cool et tu vas au resto comme on le voit en France parfois donc je pense qu'on ne nous a pas obligés à être députés on a demandé au peuple de nous faire confiance et quand tu es député tu dois être absolument irréprochable donc je pense que si effectivement les faits sont avérés il faut qu'ils fassent de la prison et je pense qu'il faut qu'on durcisse les règles parce qu'y compris la réunion où j'étais hier sur les lobbies du tabac il y a avant-hier la médiatrice européenne donc c'est pas du blabla c'est pas des rumeurs c'est pas trois complotistes qui inventent des problèmes la médiatrice a sorti un rapport pour demander à la commission européenne de respecter les règles en disant qu'il y a deux directives sur le tabac qui devaient sortir en décembre 2022 on est en avril 2023 elles ne sont toujours pas sorties il y a des ONG qui ont fait le travail qu'il y a 42 lobbyistes du tabac qui sont accrédités or apparemment et en principe quand tu rencontres un ou une lobbyiste tu dois le déclarer tu as un registre tu dois déclarer les gens que tu rencontres quels qu'ils soient juste pour être transparent et apparemment la médiatrice donc c'est une autre autorité importante en Europe a sorti un rapport au vitriol mardi pour dire qu'elle demande à la commission européenne d'être beaucoup plus transparente sur les rencontres entre les gens de la direction générale de la santé et les lobbies du tabac alors tu parles de questions de transparence bon tu sais qu'on a traversé le Covid on ne l'a pas encore fini d'ailleurs il y a encore le virus qui traîne d'ailleurs tu parles de transparence il y a eu beaucoup de milliards européens qui ont été utilisés pour acheter des vaccins comment ça se fait que les SMS d'Ursula von der Leyen n'aient pas été remis sur la table pour dire voilà les contrats c'est tant on est passé comme ça je trouve ça anormal je trouve ça anormal je trouve ça que ça on doit être transparent on ne doit pas avoir peur d'être transparent encore une fois on est dans un moment de grande défiance la plupart des politiques sont complètement honnêtes la plupart des commissaires des députés des maires ça fait du bien d'entendre non mais la plupart des maires euro sont quasiment bénévoles il y a plein de villages qui tiennent uniquement parce qu'il y a un ou une retraitée qui accepte pour une indemnité de 600 euros par mois et il est encore viable et serviable 6 jours par semaine voilà et on montre toujours les 3 voyous pour être polis qu'ils se sont foutus plein de la poche donc je redis que si les faits sont avérés les 3 députés qui ont accepté qui sont compromis doivent aller en prison les sanctions doivent être fortes mais qu'après ça il faut qu'on améliore les règles du G qu'on les fasse respecter et qu'on doit avoir la plus grande transparence bien que dans une urgence on négocie un peu vite mais après ça les contrats sur les vaccins raconte un peu ça s'est fait par SMS alors est-ce que c'était un téléphone sécurisé pas sécurisé je ne sais pas pardon il y a des domaines où je suis compétent on n'a tous que 24 heures par jour donc moi les domaines où je travaille beaucoup c'est les questions de climat c'est les questions de justice sociale c'est permettre à tout le monde d'avoir un boulot et un logement pas trop cher et trouver de l'argent pour tout ça mais par ailleurs j'ai des collègues qui me disent que sur les questions de santé il y a quand même un trouble donc hier je te dis j'ai passé deux heures avec des collègues qui eux et elles sont spécialistes des questions de santé et qui m'ont demandé de venir pour montrer qu'on faisait un combat commun contre les lobbies du pétrole et contre les lobbies du tabac mais sur la question des contrats pour les vaccins je ne prétends pas être un spécialiste donc je déteste inventer des réponses alors juste ton téléphone portable il a été audité par une autorité compétente pour savoir si tu n'as pas un Pegasus c'est ce que c'est un Pegasus ? tout à fait on a essayé trois fois et l'ordinateur a échoué quel ordinateur ? l'ordinateur le Parlement européen nous propose parce qu'effectivement il y a des députés qui étaient sur écoute il y a un député de mon groupe par qui ? je ne sais plus sinon si je le savais je te dirais et du coup comme moi j'ai parfois des bruits bizarres et que j'énerve les gens de chez Total ou ailleurs mais tu n'es pas en train de sous-entendre que Total pourrait te mettre sur écoute ? non je n'en sous-entends rien je dis juste je n'en sais rien je sais que je les énerve beaucoup je sais que le texte a été voté par le Parlement Total ça montre quand même qu'on peut faire bouger les lignes Total avait promis que son plan de financement pour ce pipeline serait fini au mois de mars 2023 il vient d'annoncer que ce sera fini pour le mois de décembre donc je pense que le vote de la résolution du Parlement est le travail d'argumentaire qu'on fait et puis il y a toutes les ONG il y a déjà 25 banques les ONG moi ça fait seulement un an que je suis sur ce sujet il y a des ONG qui travaillent depuis très longtemps et au risque de la vie de certains et certaines en Afrique donc il y a déjà 25 banques qui ont dit non pour financer ce projet donc voilà donc je ne sais pas mais les gens de chez Total me détestent parce que le fait qu'un député rapporteur général du budget s'engage dans ce combat ça les énervait quand c'était des paysans en Ouganda on les foutait en prison quand c'est des députés c'est un peu plus compliqué donc mais pour Pécasus j'ai demandé trois fois à ce que je suis allé porter on est dans une très bonne condition de travail au Parlement européen on n'a aucune excuse pour ne pas bosser en particulier on a un service informatique dès qu'on a un problème les services informatiques te réparent ton ordi ou te débug et j'ai demandé trois fois qu'on audite mon téléphone et leur système n'y est pas arrivé donc je vais bientôt recommencer c'est une blague ? non c'est pas une blague je sais pas ils ont ça je sais pas t'as quoi comme téléphone ? un téléphone d'une marque connue c'est quoi ? c'est un Android ? un Apple ? je ne vais pas donner son nom oui mais je ne vais pas donner son nom pour ne pas faire de la pub et on ne t'a pas proposé d'avoir un téléphone chiffré ? écoute je ne sais pas en même temps je ne pense pas que je sois que ceux peut-être qui travaillent sur les questions internationales un jour on a reçu un général ici genre pas n'importe qui genre du costaud et on lui parlait de guerre économique et on lui parlait de tout ça et il nous a dit ça me fait penser un peu à un épisode de Jurassic Park tu sais le tyrannosorex qui attrape une petite bestiole et qui la mange entièrement en la secouant dans tous les sens on a l'impression que le Parlement européen c'est une passoire on a vu quelques reportages de députés qui venaient pointer juste pour avoir leur petit chèque d'indemnité puis ils repartaient on voit que les contrats de transparence entre le peuple et le Parlement bon c'est respecté peu normalement en termes de guerre économique tu me dis que toi tu as demandé trois fois que ton téléphone non mais parce qu'il y a un problème technique ah le fameux problème technique non mais pardon je fais confiance aux gens du service informatique ils ont lancé trois fois et puis il y a eu un PET et il était 19h le soir et ils devaient finir leur journée mais il y a peut-être quelques députés qui ne foutent rien mais la plupart des députés quand même on est à 8h30 au boulot le matin et on finit souvent à 23h et on bosse et on bosse et on cherche des solutions donc je pense que il y en a plein qui au contraire on se réveille la nuit en disant mais est-ce que je fais le maximum est-ce que je fais le maximum pour stopper la guerre en Ukraine est-ce que je fais le maximum l'autre jour moi j'y pense en permanence quand je pense à l'agriculture il y a une paysanne qui s'est suicidée dans les Côtes d'Armor dans sa salle de traite parce qu'elle n'arrivait plus à vivre donc moi mais très régulièrement en plus je suis une famille où il y a des agriculteurs j'ai fait l'agro donc pour moi quand je parle de politique agricole c'est pas un truc théorique je pense en même temps qu'il faut et je me dis cette femme elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus elle travaillait 80 heures par semaine elle n'arrivait pas à gagner sa vie et j'imagine vraiment que son mari et ses enfants parce que la vie continue il y a toujours un troupeau et donc ils rentrent dans la salle de traite ils se disent c'est là que maman s'est suicidée c'est là que ma femme s'est suicidée et donc pour moi c'est un combat fondamental d'avoir une politique agricole qui protège le revenu des paysans et qui en même temps protège la planète donc la plupart des paysans la plupart des députés essayent de faire leur job donc il y en a peut-être quelques-uns qui font l'aller-retour pour signer pour dire qu'ils sont là et qu'ils ont le salaire à la fin du mois mais il y en a aussi qui font plutôt des heures sup et on ne se plaint pas parce que autant je trouve scandaleux la réforme des retraites qui fait que dans les métiers où on est classé physiquement on demande aux gens de travailler plus longtemps on a un boulot qui est quand même passionnant et en plus moi j'ai la chance avec mes combats qu'il y a tous les jours des gens qui m'encouragent ça fait du bien de l'entendre quand même qu'il n'y a pas que des corrompus oui oui non mais raison de plus pour que ceux et celles qui ont corrompu voilà on ne va pas leur couper la tête je suis contre la peine de mort mais qu'ils fassent trois ans de prison ferme ça fera réfléchir à les prochains et trois ans de prison ferme ça ne te fout pas ta vie en l'air mais tu réfléchis à ce que tu fais de ta vie et pourquoi tu as déconné et du coup les prochains qui en proposera une petite valise ils se diront je risque trois ans on t'a déjà proposé une petite valise une petite montre non 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 même pas un pot de Nutella non rien des petites hirondelles non mais peut-être un gars qui fait 18 jours de grève de la femme pour taxer la spéculation je ne suis peut-être pas le plus facile à corrompre mais je vois comment effectivement quand même il y en a qui viennent quand on allait voter le texte pour dire qu'il fallait stopper les ventes des nouvelles voitures avec des moteurs thermiques en 2035 j'ai eu un coup de fil d'un ami député qui me dit Pierre lundi est-ce que tu es à Bruxelles parce qu'il y a le patron de toute l'automobile allemande et il serait très content de dîner avec toi je lui ai dit écoute non vraiment lundi je suis déjà pris je suis à Bruxelles mais je suis déjà pris je suis vraiment désolé mais tu le remercies pour l'invitation une autre fois tu avais proposé un déjeuner une heure après il m'appelle en disant Pierre il est encore là le lendemain à 11h je lui ai dit écoute je lui ai dit à cet ancien député tu le remercies mais non je ne peux pas et puis le lendemain le mardi il vient frapper cet ancien député il vient frapper à mon bureau au 11ème étage il me dit Pierre tu sais que pour moi c'est vraiment important l'emploi industriel dans ma région je lui explique écoute je sais très bien pourquoi tu veux que je vois le patron de l'industrie de l'industrie automobile allemande je sais très bien je suppute je suppute mais quand tu vas bientôt voter un texte qui demande qu'on stoppe les ventes de nouveaux moteurs thermiques en 2035 voilà et je lui ai dit écoute on peut se parler cette semaine je n'ai pas le temps et je voterai voilà mais dis lui que pour moi il n'y a pas de problème de destruction d'emploi parce que les gens ok si on fait il y aura besoin de moins de travail si tout le monde n'a pas sa grosse voiture et si on a des voitures électriques il y aura besoin de moins de travail mais ça ne veut pas dire des suppressions d'emploi je lui ai dit rappelle-toi en 1993 93 comme on dit à Bruxelles on sait qu'il y avait 30 000 personnes en trop Volkswagen avait dit ça va être une catastrophe 30 000 licenciements et les politiques ont dit vous faites comme vous voulez mais ce sera zéro licenciement zéro pardon pardon excusez-moi je finis zéro licenciement et du coup Volkswagen ils sont tous passés à 28 heures ils sont tous passés c'est pour dire que expliquer qu'à cause du climat on va licencier les gens ben non en 1993 quand il y avait 30 000 personnes en trop chez Volkswagen les politiques ont agi avec force en disant nous ne sommes pas responsables du personnel on ne sait pas comment on fait concrètement mais ce sera zéro licenciement et bien un mois après il y avait un accord pour dire on passe tout le monde à 28 heures par semaine et il n'y a aucun licenciement et Volkswagen a continué à fonctionner très bien donc ceux qui nous disent au nom de on aimerait vous rencontrer parce que bien sûr il faut sauver le climat mais laissez-nous polluer encore pendant 15 ans de plus au nom de l'emploi pas au nom de nos dividendes au nom de l'emploi je lui ai dit écoute non je n'ai pas le temps de rencontrer ton patron je sais très bien pourquoi il veut me voir pas ton patron mais le patron de l'industrie je parle vite tu me reproches d'être déjà trop long donc je lui ai dit je comprends très bien que tu veuilles que je rencontre ce haut dirigeant allemand je comprends très bien son inquiétude mais dis-lui bien qu'on peut très bien en même temps accélérer la transformation écologique et ne supprimer aucun emploi et que s'il y a besoin de moins de travail pour les voitures il y aura peut-être besoin de plus de travail pour faire des tramways ou d'autres moyens de transport en commun et même si on passe à la semaine de 28 heures ce n'est pas une catastrophe ça finit ? oui ok donc là vous venez de voter l'interdiction des moteurs thermiques pour quelle année ? 2035 des nouvelles voitures mais ceux qui en ont acheté deux mois avant continueront et la Chine elle était contente non ? un peu comme le plan de transition écologique allemand c'est-à-dire que la Chine qui produit les batteries qui produit la chaîne totale du véhicule électrique nous en Europe on est un peu en short avec nos industries notre business notre business n'est pas prêt on ne détient aucunement la chaîne totale de production c'est-à-dire du minerai jusqu'au cuir synthétique de la voiture électrique comment ça se passe en termes d'emploi de développement industriel alors qu'on n'a pas la ressource énergétique pour réindustrialiser et on a un trou d'air d'une quinzaine d'années les Chinois ils se frottent les mains de votre décision là non ? non pardon peut-être qu'ils se frottent les mains mais nous en même temps on essaie d'avoir une vision globale et ce que dit le Parlement c'est que justement on veut aussi pouvoir développer l'industrie sur ces secteurs d'activité c'est du wishful thinking ? non pas non j'en ai déjà parlé 15 fois donc les gens vont croire que j'ai fait une fixette mais quand les Américains je répète prenons une comparaison on a tous des téléphones avec Internet et les écrans tactiles ce qu'on oublie c'est que c'est l'Europe qui a inventé Internet et les écrans tactiles ce sont les chercheurs et les chercheurs du CERN non il ne faut pas l'oublier on a mis des milliards dans la recherche non mais il y a plein de gens qui ne le savent pas toi peut-être que tu le sais mais c'est pour montrer qu'à chaque fois on est les couillons utiles c'est l'Europe qui développe les idées c'est ce que je voulais te dire si on est d'accord youpla boum donc c'est juste pour dire est-ce qu'on est obligé de faire trois fois la même erreur donc moi je ne le savais pas il y a 30 ans je ne le savais pas mais ce sont des chercheurs et des chercheuses européennes qui cherchaient le boson 2X une particule élémentaire et ils ont obtenu ça veut dire que la recherche fondamentale ça peut être utile on fait une super émission sur le boson 2X bravo je travaille trop depuis que je suis député avant je vous regardais beaucoup plus régulièrement donc on leur a dit ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de quelques milliards pour faire un énorme accélérateur pour trouver le boson 2X et les politiques de l'époque n'étaient pas seulement dans le court terme on dit ok on va vous donner quelques milliards et chemin faisant en faisant un truc qui n'était pas utile immédiatement pour le grand public chercher le boson 2X chemin faisant comme ils avaient besoin d'échanger beaucoup d'informations ils ont inventé Internet ils ont inventé les écrans tactiles donc c'est à chaque fois que nous on est sur nos téléphones pour faire bouger des trucs qu'on clique sur une vidéo des européens et des européennes qui ont inventé Internet et les écrans tactiles mais après ça comme des imbéciles on a laissé les américains tout aspirer donc c'est chez nous qu'on a payé la recherche fondamentale c'est des cerveaux européens et européennes en dialoguant avec d'autres qui ont inventé ça et c'est tout est parti aux Etats-Unis sur le photovoltaïque on a laissé tout partir en Chine et là de nouveau j'ai vu des chercheurs l'autre jour qui avaient le moral à zéro en disant sur l'hydrogène vert c'est en Europe qu'on dépose le plus de brevets il ne s'agit pas de dire que les autres sont des imbéciles mais factuellement c'est en Europe qu'on fait le plus de brevets sur l'hydrogène vert le CEA a des brevets pour faire du photovoltaïque plus efficace avec des meilleurs rendements et un photovoltaïque qui est plus recyclable et qui est fait avec moins le bilan carbone est meilleur et donc on pourrait faire du photovoltaïque en Europe avec un meilleur rendement une meilleure efficacité une valeur et les américains et c'est à ce moment là que les américains votent l'innovation de réduction d'acte et mettent 360 milliards sur la table avec des subventions si vous venez chez moi c'est 75% de subventions pour l'hydrogène on te fait un cadeau qui représente 75% du coût de production c'est automatique et ça dure pendant 10 ans et en Europe on est encore en train de tortiller pour dire oui peut-être qu'on pourrait avoir des aides mais il ne faut pas plus de 3 ans et donc nous on se bat au Parlement européen et encore hier je te dis je parlais avec un commissaire qui est d'accord avec nous pour dire mais putain on arrête les blagues on arrête les demi-mesures moderne ton langage en béarn ce n'est pas un mot vulgaire je couperai voilà non mais c'est quand Ford annonce qu'on coupe 3800 postes en Europe et qu'on met 3,5 milliards d'investissement aux Etats-Unis on est stupide si on laisse une démorragie de nouveau de notre industrie c'est chez nous qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui font les brevets donc je me bats mais je ne suis qu'un député par 1700 mais je fais l'aller-retour je suis quand même allé deux fois à l'Assemblée nationale pour bousculer Bruno Le Maire puis je le répète la solution c'est de trouver du fric et que ce soit pour le climat ou pour lutter contre les délocalisations la meilleure solution qui est aujourd'hui sur la table c'est l'attaque sur la spéculation ok et on ouvre des mines en Europe peut-être qu'on peut ouvrir des mines encore une fois pardon de toute façon je le répète le but n'est pas que tous ceux et celles qui ont une grosse voiture thermique et une grosse voiture électrique sinon là on aura besoin de terres rares avec un volume catastrophique je te coupe tu sais qu'au départ la bagnole qui consommait 30 litres aux Etats-Unis il y avait très peu de personnes qui avaient mis à part de la Ford T il y avait très peu de personnes qui roulaient avec une bagnole qui roulait à 30 litres bon après la voiture c'est démocratisé tout le monde a pris une petite bagnole mais résultat des courses la pression sur les ressources a quand même augmenté c'est-à-dire que là on commence on a tous des grosses bagnoles du moins les riches ont des grosses bagnoles à 100 000 balles électriques même s'ils baissent son prix en ce moment le prix minimum c'est quoi ? c'est 35 000 40 000 euros donc la question revenons sur les mines la question n'est que je ne pense pas que chacun et chacune aura sa voiture électrique même si on a tous notre petite bagnole qui fait 55 kg avec une toute petite batterie qui va fonctionner super longtemps et ainsi de suite tu as compris mon raisonnement je répète on n'aura pas tous je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'on ait tous une voiture on n'en a pas besoin tous les jours d'avoir une voiture et c'est plus facile de quand j'ai besoin d'une petite voiture d'habitude je prends des transports en commun d'habitude je prends mon vélo d'habitude je marche à pied et que quand j'aurai besoin d'une voiture un jour ce sera une toute petite de passer juste pour dépasser quelqu'un une fois ce sera une voiture plus grosse pour transporter quelque chose même ton tuktuk électrique tu as vu qu'en Inde ils font des tuktuk des rics chauds électriques en Europe est-ce qu'on réouvre des mines ou pas ? je n'ai pas bien réfléchi à la question pardon ce n'est pas pour botter en tout je n'ai pas peur c'est que je n'ai pas beaucoup réfléchi peut-être qu'il faut en ouvrir et peut-être qu'il faut faire un partenariat avec d'autres pays où il y a beaucoup je te dis la RDC la République démocratique du Congo j'ai passé une heure et demie avec la ministre ils ont découvert des mines considérables et ça aurait de la gueule que l'Europe et l'Afrique c'est des mines sur les terres rares dont on a besoin justement pour les batteries et donc elle dit tiens moi aussi on a besoin de ces pays je ne sais pas mais ils ont des ressources importantes et est-ce qu'on est fondamentalement une phrase que j'ai répétée sans doute oui tu as raison une phrase que j'ai répétée plusieurs fois non mais là j'ai fait trois déplacements en Afrique moi je ne prends jamais l'avion mais sur les questions de climat il y a plein de choses qui bougent en Afrique et donc une phrase que j'ai souvent répétée parce que je voyais bien que certains disaient c'est des blancs qui viennent je citais la phrase de Martin Luther King il faut apprendre à vivre comme des frères et des sœurs ou se préparer à mourir comme des imbéciles et la question du climat nous rappelle vraiment à ce principe vraiment de responsabilité oui et je leur dis c'est l'Europe qui depuis je leur dis à chaque fois devant des ministres devant des c'est pas pour se flageller mais l'Europe depuis deux siècles avec les Etats-Unis a fait le plus de CO2 donc oui l'Europe est parmi les deux premiers responsables du CO2 donc le dérèglement climatique et c'est en Europe que pour le moment on est plutôt protégé du dérèglement climatique et c'est en Afrique qu'il y a le plus d'événements climatiques catastrophiques donc on a besoin non pas de s'engueuler on peut soit ressasser toutes les déceptions soit on est capable d'un nouveau partenariat mais ça suppose de mettre du fric les pays d'Afrique n'en peuvent plus du blabla et s'il n'y a pas de l'argent frais soit on est capable à l'occasion du climat d'avoir un nouveau départ dans les relations entre l'Europe et l'Afrique soit on continue la déception il y a plein de pays d'Afrique qui n'en peuvent plus de l'Europe et qui vont se tourner vers la Russie ou vers la Chine et là ça va être le chaos si on se tourne vers la Russie ou la Chine c'est le chaos ? si c'est dans une logique de compétition si on ne sort pas d'une logique de compétition si on ne prend pas si on continue à vouloir la croissance économique si on n'a pas de souveraineté européenne ça va être compliqué si on n'a pas de souveraineté européenne je pense qu'il faut avoir une souveraineté mais que c'est illusoire de croire qu'on n'a aucune souveraineté à 100% le dérèglement climatique ou bien on arrive à sauver la planète ou bien il n'y aura pas de souveraineté si on continue à avoir le dérèglement climatique et il s'accélère et bien qui que tu sois où que tu sois que tu sois riche ou pauvre tu peux te faire avoir par le dérèglement climatique en Europe et en même temps oui il faut pardon je ne sais pas si je suis là il faut en même temps oui reconquérir une souveraineté en matière industrielle et on ne peut pas continuer à avoir les américains nous ont piqué internet alors que c'est nous qui voilà les chinois nous ont piqué le photovoltaïque donc oui c'est important légitime urgent de regagner une souveraineté industrielle mais croire qu'on a une souveraineté une autonomie je regarde mon nombril et le reste du monde peut s'effondrer c'est faux on est interdépendant on l'a vu avec le virus mais le dérèglement climatique nous le rappelle aussi et les mouvements terroristes nous le rappellent aussi il y a besoin de construire la paix et construire la paix ça se fait par le développement ça se fait par la justice sociale ça se fait par un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique et pour tout ça il y a besoin d'argent et donc demander un petit effort au marché financier pour construire la paix avec de l'argent pour éviter les délocalisations et de l'argent pour le climat ça me paraît une des façons un des moyens de construire la paix aujourd'hui le nucléaire la filière du réacteur à neutrons rapides qu'est-ce que tu en penses ? je sors mon joker je suis désolé je n'ai pas du tout travaillé sur la filière neutrons rapides tu parles de construire la paix ? je suis désolé il y a des politiques qui parlent de tout je préfère que tu me dises ça moi j'essaye par contre quand je suis sur des sujets et après ça je mouille la chemise sur le climat Bruno Le Maire me déteste parce que je ne le lâche pas tu penses qu'il te déteste ? en fait il m'aime il n'ose pas me le dire mais non je pense c'est juste pour dire tout est respectable il y a des politiques quand on les écoute on a l'impression qu'ils ont réponse à tout mais quand ils sont au pouvoir ils ne règlent aucun problème et moi je me centre sur un nombre limité de sujets mais sur les questions sociales peut-être qu'on parlera de la semaine de 4 jours tout à l'heure sur les questions de climat je crois que parce que j'ai écouté beaucoup de gens je crois que j'ai des choses solides et que derrière je fais le service après-vente j'essaie de faire bouger les choses je vais te poser 2-3 questions sur le climat là en ce moment en Asie en Thaïlande il fait des chaleurs de dingue avec un taux d'humidité de dingue donc tu sais quand tu associes chaleur de dingue avec taux d'humidité de dingue tu n'évapore plus donc c'est une étube et donc tu meurs et donc tu clams oui d'accord les migrations climatiques ça touche des zones qui sont ultra densément peuplées bien sûr comment le parlement européen envisage la suite tout à l'heure je parlais des climatologues du GIEC ils ont eu le prix Nobel de la paix ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie c'est des physiciens des chimistes ils analysent du gaz ils vont voir de l'océan voilà Obama a eu le prix Nobel de la paix il n'a jamais fait autant de guerre ok mais c'est juste pour te dire que si on n'est pas capable si on laisse le réchauffement climatique continuer on peut avoir des catastrophes il y a quelques années il y a eu de telles inondations à Paris que la récolte de blé a perdu 30% donc on peut avoir des impacts mais on peut avoir des conflits majeurs quand la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques parce que dans 20 ans les gens auront le choix entre crever sur place ou essayer de bouger et bien je ne sais pas si on saura accueillir quand on dit que c'est 90 millions d'hommes et de femmes qui devront quitter le pays en Afrique que l'Afrique sera le pays le plus touché par les migrations d'après les prévisions on peut se tromper mais en gros les prévisions de la FAO que j'ai vue c'est que si on ne fait rien si on continue le blabla sur le climat mais si on n'agit pas tu as beaucoup de zones d'Afrique où les récoltes vont être divisées par deux alors que la population va doubler donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre le problème si la récolte de céréales la récolte de nourriture est divisée par deux alors que la population double on va faire des souffrances terribles et les gens auront le choix entre crever sur place ou essayer de bouger essayer de bouger c'est d'abord aller dans la grande ville proche et puis après ça c'est essayer de traverser la Méditerranée parce que c'est le plus proche et donc quand tu vois comme on a du mal déjà aujourd'hui à accueillir des réfugiés de façon fraternelle si on en a 90 millions à accueillir dans 20 ans ça va être la guerre donc la meilleure façon c'est d'arriver à lutter vraiment contre le dérèglement climatique d'avoir aussi de l'argent pour les politiques d'adaptation parce qu'on ne va pas stopper le dérèglement climatique 90 millions c'est la fourchette ultra basse non ? non c'est déjà 90 millions je crois que c'est l'étudier de la Banque mondiale qui dit qu'il y aura 150 millions de réfugiés climatiques je parle de mémoire 150 millions de réfugiés climatiques en 2050 voilà et qui dit que l'Afrique sera le pays le plus touché mais le but c'est pas de se faire peur le but c'est d'agir je répète les lobbies nous ont fait perdre 30 ans mais est-ce qu'on est capable d'agir nous l'Europe et la France en baissant le CO2 et eux aussi l'Afrique mais aussi ils demandent de l'argent pour les politiques d'adaptation tu dis que les lobbies nous ont fait perdre 30 ans mais moi je ne suis pas d'accord avec toi c'est que les politiques qui étaient en face soit étaient mal conseillées soit étaient mal informées soit ils se sont laissés oui oui c'est pour ça que je montre tous les politiques sont pas les lobbies tu n'as pas envie de les écouter tu ne les écoutes pas tu fais merci je suis bien d'accord c'est pour ça tout à l'heure que j'ai montré j'ai montré en même temps comment les lobbies ont planté le projet au niveau européen des cotaxes de villes sans voiture et comment le numéro 2 de ELF dit avec le gouvernement français de quelle année en 91-92 c'est documenté ça c'est tout à fait documenté le commissaire européen démissionne c'était quand même un cataclysme à l'époque tu as un commissaire européen qui au lieu d'aller au sommet de Rio pour dire la planète bruit la planète bruit il démissionne en disant je n'ai pas envie de mentir les lobbies ont tué mes deux projets je n'y vais pas et le numéro 2 de ELF dit on a fait du bon boulot les gens de chez Total c'était avant que ELF et Total fusionnent les gens de chez Total étaient mieux organisés mais on a fait du bon boulot avec et il dit les contacts avec le ministère en France et le ministère c'est Dominique Schroskan donc c'est aussi pour ça que j'ai parlé de Michel Rocard c'est pour montrer que dans la même famille politique tu avais des gens comme Rocard qui ont tenu bon quand il se fait engueuler par James Baker parce que Michel Rocard tient bon et il fait capoter un traité international parce qu'il refuse qu'on exploite les ressources minières sous le pôle Nord mais après ça Rocard dégage c'est Edith Cresson qui arrive et Dominique Schroskan et c'est l'industrie 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 au nom de l'industrie c'est les socialistes français qui se font les porte-parole du lobby pétrolier tu as raison c'est pas les lobbies qui étaient dans la salle de négociation c'est Dominique Schroskan c'est Roland Dumas et après ça on découvrira d'ailleurs que la secrétaire je suis sûr de mon coup tout ça a été documenté et d'ailleurs on découvrira quelques temps plus tard qu'après la traversée du désert en 1993 quand Dominique Schroskan perd les élections sa secrétaire sera parmi les gens qui sont payés par ELF en Suisse voilà c'est sourcé ça ? tout ça est sourcé par qui ? quand ? il y a eu des procès là-dessus ne t'inquiète pas oui tout à fait sinon je ne me répéterai pas et j'en suis triste mais c'est aussi pour montrer que tous les politiques Rocard et Brice Lalonde faisaient le maximum pour la planète et après ça Rocard et Brice Lalonde sont foutus dehors et c'est la même famille politique mais c'est Edith Cresson et Dominique Schroskan et ils se font le porte-parole de l'industrie alors qu'on pouvait en même temps sauver l'industrie alors qu'on pouvait en même temps je le répète transformer l'industrie le projet n'était pas de tuer l'industrie le projet était de se donner le moyen de transformer l'industrie et hélas les pétroliens et les grands industriels ne voulaient pas de cette transformation le Parlement européen il est un peu informé concernant la sécurité alimentaire est-ce qu'on a des stocks de beurre congelé quelque part est-ce qu'on a des silos à grains pour notre sécurité alimentaire s'il y a une mauvaise récolte un réchauffement climatique ou une guerre comment ça se passe la sécurité alimentaire parce que là on voit l'Ukraine qui ne peut plus exporter son blé en Pologne et ainsi de suite alors qu'ils sont en guerre et que c'est compliqué économiquement parlant les polonais qui disent bon on ne veut pas vos céréales sur le terrain oui pour un problème de logistique il faut l'expliquer c'est parce qu'il n'y a pas donc ils ont accepté ça transite par chez eux mais que ça n'atterrisse pas sur leur marché pour protéger leur structure le prix du blé s'effondrer c'est paradoxal de voir que chez nous le prix de l'alimentation flambe et donc ça montre quand même qu'il faut qu'on mette beaucoup de lumière sur comment se font les prix parce qu'en février en février 2022 les derniers chiffres qu'on a c'est que la consommation d'alimentation en France a baissé de façon monstrueuse par rapport à il y a un an parce que les prix ont flambé les prix de la nourriture alors que le prix des céréales baisse et que les paysans polonais dégueulent parce que les gens n'achètent plus donc en gros et que du coup ce dont tu parles c'est qu'en Pologne ou en Hongrie les paysans disent les céréales arrivent mais comme il y a un problème de train il y a un problème de logistique pour les exporter c'est au niveau local que le prix s'effondre mais ça c'est lié La sécurité alimentaire à l'échelle du Parlement européen c'est un doux rêve il y a des gens qui réfléchissent ou on va se retrouver comme avec le Covid genre il n'y a pas de masque il n'y a pas de cachetons il n'y a rien du tout il n'y a plus de lit dans les hôpitaux très très bonne question je fais partie des gens qui se battent mais j'ai un peu honte je ne sais pas bien répondre à ta question aujourd'hui sur les stocks existants alors c'est une vraie question et tout à l'heure quand je parlais de la femme qui s'est suicidée dans les Côtes d'Armor dans sa salle de traite et pour moi c'est lié aux questions européennes parce que pendant 30 ans l'Europe a protégé le revenu des paysans ce qu'on appelait les quotas laitiers on sait depuis très longtemps on sait depuis très longtemps que les marchés agricoles ont besoin d'être régulés que le libéralisme la main invisible de marché ça ne marche pas du tout sur les marchés agricoles et donc je ne sais pas si tu es allé au cathé quand tu étais petit ou pas mais moi je me souviens j'ai séché j'étais pas très régulier mais dans la Bible il y a l'histoire de Pharaon qui devient le conseiller l'histoire de Joseph qui devient le conseiller de Pharaon et c'est une histoire vraie on s'est arrêté à la multiplication des petits pains c'était avant c'était en gros 2000 ou 3000 ans mais c'est juste pour dire qu'en matière de politique agricole on sait depuis l'époque des Pharaons qu'il y a besoin des stocks tu me demandais est-ce qu'il y a des stocks de céréales donc tout le monde a entendu parler des années de vaches grasses et de vaches maigres et donc c'est raconté dans la Bible que le Pharaon a très mal dormi il a fait un cauchemar il ne sait pas comment l'interpréter il a vu des grosses vaches des vaches très bien nourries très jolies qui sortaient d'une île et après ça il a vu des vaches toutes maigres qui crevaient de faim il ne sait pas comment l'interpréter il en parle autour de lui et il y a un certain Joseph qui explique que en fait ça veut dire que le Pharaon doit réguler les marchés agricoles parce que s'il y a une année où il y a des très très bonnes récoltes le prix des céréales va s'effondrer et les paysans seront ruinés et que par contre après ça s'il y a des années avec des mauvaises récoltes le prix des céréales va flamber et le peuple ne pourra plus manger il y aura des famines et donc Joseph convainc Pharaon qu'il faut stocker que le rôle de l'Etat c'est de réguler et les années où il y a des très très bonnes récoltes on va remplir les greniers et comme ça on fait des stocks et le prix ne s'effondre pas et donc les paysans peuvent vivre correctement et puis deux ans plus tard quatre ans plus tard s'il y a une mauvaise récolte il n'y aura pas de famine parce qu'on va déstocker on va vider les greniers et le peuple pourra manger parce que les prix vont rester corrects donc déjà il y a 3000 ans on savait qu'il fallait réguler moi un numéro c'est Pierre Mendes France quand Pierre Mendes France était président du conseil il allait voir des paysans avec des petits graphiques une fois la femme de Mendes France m'a dit mais lui aussi il avait des petits graphiques en expliquant quand le prix du lait diminue chaque paysan spontanément on va faire encore plus de lait pour nourrir sa famille mais si on fait encore plus de lait le prix du lait va s'effondrer et donc dans les années 90 il y avait eu des quotas laitiers qui avaient été mis en place par Michel Rocard malgré les Anglais en disant au lieu de laisser les marchés avec des crises sur le prix du lait à chaque fois il y a des paysans qui se suicident on va faire ce qu'on appelait les quotas laitiers on va juste se mettre autour de la table et voir chaque année le volume de lait le volume de beurre de poudre de lait combien on a besoin pour la consommation des gens pour les pâtissiers qui ont besoin de beurre on se répartit le volume de lait dont on a besoin et ce qu'on appelle les quotas chaque paysan a un certain volume de production et pendant 30 ans pendant 30 ans les paysans vivaient correctement le prix du lait était correct et il n'y avait pas besoin de subvention le but d'un paysan n'est pas d'avoir des subventions de Bruxelles le but d'un paysan est de faire un métier qu'il aime sur un territoire qu'il aime et de vivre de son travail donc pendant 30 ans quand il y avait ces quotas laitiers sauf dans les zones de montagne mais sinon il n'y avait pas un euro ou un franc de subvention et les gens vivaient correctement et le prix du lait était stable et puis un certain Bruno Le Maire arrive donc ce n'est pas l'Europe ce sont des hommes et des femmes qui portent des idées libérales en 2005 Bruno Le Maire et d'autres expliquent que ces histoires de quotas laitiers c'est stupide qu'on va supprimer les quotas certains disent monsieur le ministre si on fait ça les prix vont s'effondrer il y aura de l'instabilité ce n'est pas pour rien si on a mis en place les quotas laitiers il y a 30 ans et Bruno Le Maire explique qu'il ne faut pas s'inquiéter les prix du lait vont s'effondrer mais on pourra produire plus et exporter vers la Chine voilà donc certains vous disent que c'est l'Europe le Front National ou d'autres disent que c'est l'Europe qui ne protège pas le revenu des paysans mais il n'y a pas de fatalité pendant 30 ans l'Europe a protégé le revenu des paysans et c'est des libéraux dans les années 2005-2007 qui ont foutu en l'air les outils de régulation et donc moi je me bats avec beaucoup d'autres députés pour qu'on change la politique agricole et qu'on ait une politique agricole qui protège le revenu des paysans et qui les aide à se transformer pour protéger les sols pour protéger les ressources en eau pour protéger la planète ce que je veux dire c'est que l'Europe ce n'est pas une idée éthérée il n'y a pas une seule Europe il y a une Europe qui pendant 30 ans a protégé le revenu des gens il y a une Europe où pendant 30 ans et nous on se bat on a obtenu qu'il y a un salaire minimum donc il y a des visions différentes on peut dire qu'on est très nombreux à penser qu'il faut une Europe que si on est juste des petits pays on n'a plus aucune souveraineté mais dans le même projet européen il y a une courbe que je n'ai pas encore montrée que j'aimerais montrer c'est le dumping fiscal européen il y a des pays qui continuaient voilà elle illustre clairement quand j'étais petit l'impôt sur les sociétés était à 50% non mais c'est très concret là on a besoin d'argent pour les hôpitaux je m'en fous moi de la fiscalité quand j'étais à Sciences Po je m'en foutais parce que pour moi la fiscalité c'était théorique mais aujourd'hui je comprends que l'hôpital s'effondre je comprends qu'il y a des juges qui n'en peuvent plus qui sont en burn out parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour la justice qu'il y a des policiers qui n'en peuvent plus donc il y a besoin de sous donc la fiscalité ce n'est pas un sujet théorique donc quand j'étais petit l'impôt sur les sociétés était à 50% en moyenne en Europe et puis les Anglais les libéraux l'ont obtenu qu'on le diminue qu'on le diminue on est tombé à 19% 19% alors qu'aux Etats-Unis je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne c'est une référence au New Deal de Roosevelt et bien quand Roosevelt arrive au pouvoir il y avait le même problème le Texas baissait son impôt puis la Floride baissait son impôt et les entreprises faisaient du tourisme fiscal et Roosevelt dit on ne peut pas continuer comme ça et il fait un impôt fédéral en disant que vous soyez au Texas ou en Floride ceux qui font des bénéfices vous paierez de l'impôt et les entreprises gueulent en disant que Roosevelt est un communiste mais Roosevelt fait un impôt fédéral et donc aux Etats-Unis jusqu'à l'arrivée de Trump l'impôt sur les sociétés n'était jamais tombé en tout de 38% donc c'est quand même le monde à l'envers de se dire que nous l'Europe on est tombé à 19% en moyenne l'impôt sur les sociétés donc aux Etats-Unis il était à 38% donc je fais partie des gens qui se battent pour dire on comprend que les actionnaires aient besoin d'un retour sur investissement Je t'ouvre une parenthèse sur l'impôt sur les sociétés tu connais le mécanisme de certaines boîtes pour faire tourner leur trésorerie pour éviter pour éviter de payer l'impôt sur les sociétés tu connais le délire oui oui pardon effectivement c'est du délire parce que là tu parles de 19% encore une fois pardon il y en a qui peuvent même au terme de petits millionnaires ils connaissent bien le levier pour éviter l'impôt sur les sociétés parce que quand tu payes 19% sur l'impôt sur les sociétés c'est parce que tu veux bien il y a tous les outils pour faire tourner ta trésorerie on est complètement d'accord et en France depuis Sarkozy on a supprimé des milliers d'emplois chez ceux qui sont chargés de lutter contre l'évasion fiscale donc on pourrait y passer la soirée parce qu'en même temps c'est très mauvais signe si le taux moyen d'impôt sur les sociétés diminue mais en plus tu as des entreprises qui ne payent même pas ce taux de 19% je suis complètement d'accord juste c'est l'occasion de faire un petit zoom là dessus attends attends fais ton petit zoom après je te pose ma question donc là on vient de parler un peu de la sécurité alimentaire donc c'est pour dire que l'Europe est-ce qu'on continue ce dumping ou est-ce qu'on est capable au contraire de se dire qu'on fait un impôt européen sur les bénéfices non pas les petites entreprises mais que les entreprises est-ce qu'on continue la concurrence fiscale et on est tombé à 19% et on va continuer ou est-ce qu'on est capable au niveau européen de mettre en place un impôt sur les bénéfices qui donnerait plus d'argent pour les services publics pour le climat pour la justice sociale voilà donc il y a deux visions de l'Europe qui vont s'affaire y compris dans un an il y a des élections européennes et tout le monde va vous dire l'Europe, l'Europe, l'Europe mais on n'a pas la même vision avec les libéraux Bruno Le Maire et Macron vont dire l'Europe, l'Europe mais Bruno Le Maire fait partie des gens qui ont foutu en l'air les outils de régulation qui protégeaient le revenu des paysans donc on a parlé de la sécurité alimentaire on l'a effleuré la sécurité je vais dire médicale comment ça se passe est-ce que l'Europe est consciente que on peut avoir des pénuries d'oliprane des tensions sur les pilules abortives pour dire pas pénuries on dit des tensions il y a d'autres tensions sur les sondes pour faire des biopsies de prostate ou des choses comme ça comment ça se passe parce que là on a l'impression quand même qu'on découvre des problèmes il y a une naïveté non mais pardon c'est de la naïveté parce que là à un certain niveau on n'appelle plus ça de la naïveté c'est un mélange de naïveté de cynisme c'est aussi pour ça que c'est scandaleux de voir comment ce qu'on appelle les portes tournantes quelqu'un qui était à la commission européenne et qui va après ça monsieur Barroso qui était pris dans la commission et qui après ça va chez Goldman Sachs tu te demandes est-ce qu'il a vraiment fait le maximum pour lutter contre l'évasion fiscale et pour réguler les banques est-ce qu'il a respecté un délai ? je crois que oui mais que le délai est beaucoup trop court je crois qu'on vient de voter au niveau du parlement européen je demande à être vérifié par la communauté qu'il faut attendre au minimum 6 mois c'est beaucoup trop court c'est ridicule c'est scandaleux 6 mois c'est ridicule c'est juste dire tu as eu un boulot épuisant tu seras très bien payé tu prends 6 mois de vacances c'est juste honteux et encore hier on a vu dans l'industrie du tabac des gens que la médiatrice donc c'est pas des rumeurs c'est très facile la médiatrice dit qu'il y avait 100 sujets de gens qui voulaient partir dans des entreprises liées à l'industrie du tabac il n'y en a que 2 qui ont été refusées voilà et donc la médiatrice dit est-ce qu'on peut faire respecter beaucoup mieux les règles pour interdire ou limiter le pantouflage parce qu'effectivement si tu es un ou une responsable de la commission européenne je rappelle quand même que le tabac fait 750 000 morts chaque année en Europe 750 000 morts avant de mourir on fait quand même des petits cancers avant de mourir ça peut être des mois de souffrance voilà qui pèsent sur le système de santé qui pèsent accessoirement en plus sur le système de santé mais moi mon beau-père est mort d'un cancer du poumon et là j'ai un copain qui ne fume pas qui est en train de se battre contre un cancer du poumon parce qu'il y a tout c'est le charbon il y a tout ce qui fume non mais après ça il n'y a pas que le tabac il y a aussi la pollution des voitures il y a aussi les particules fines voilà mais c'est juste pour dire que quand on parle des lobbies ce n'est pas un problème théorique chaque année en Europe il y a 750 000 personnes qui meurent du tabac et on se rend compte j'étais scotché j'étais vraiment déçu quand j'ai appris ça cette semaine comment la médiatrice dit on ne respecte pas les règles de base il y a des gens de la commission ont des réunions avec des gens de l'industrie du tabac et ne le mettent pas dans le registre on devrait déclarer ce genre de rencontre et après ça il y a des gens qui vont pantoufler donc pantoufler ça veut dire pendant quelques années pendant 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans tu es du côté de ceux qui devraient faire les règles qui devraient faire des règles très sévères et puis au bout d'un moment tu prends 6 mois de repos et tu es très bien payé dans une entreprise qui est liée aux industries du tabac ou pas que les industries du tabac ou à d'autres il n'y a pas que l'industrie du tabac et quand tu as fait les lois tu sais comment les contourner et puis on peut te demander si pendant 7 ans quand tu étais en poste à la commission est-ce que tu as fait le maximum pour protéger la santé et pour limiter les ventes de tabac et on a un petit doute si tu vas être 6 mois après avoir quitté la commission ou un an ou deux ans tu vas être très très bien payé dans une boîte liée au tabac de même et pardon on revient à Total mais celui qui m'appelle le conseiller de M. Pouyanné c'est l'ancien conseiller de Jean-Yves Le Drian voilà c'est très quand on écrit avec Jean Jouzel il y a un an avec mon copain qui est le grand climatologue on écrit à M. Pouyanné pour dire qu'on serait content de le rencontrer dès le lendemain j'ai un coup de fil c'est celui qui s'occupe des relations politiques et des relations institutionnelles de M. Pouyanné et on avait nos téléphones de l'époque qu'il était au cabinet de Jean-Yves Le Drian c'est bien conseiller Pouyanné oui mais du coup tu te demandes est-ce que pendant qu'il était le conseiller politique de Le Drian qui s'occupait en particulier des relations entre la France et l'Afrique t'en sais rien mais c'est juste que ce mélange des genres il faut trouver le bon équilibre c'est bien d'avoir des compétences moi j'ai été pendant 11 ans Total c'est un fer de lance de l'économie française quand même mais moi attends il y a 30 ans il y a 30 ans on peut être fier de Total il y a 30 ans on peut être fier de Total moi dans mon coin des Pyrénées il y avait Elft il y avait du gaz à Lac quand j'étais petit chez mon grand-oncle paysan on voyait les flammes il y a 50 ans j'étais petit il y a 50 ans on voyait les flammes il y a 50 ans on peut être fier de Total mais aujourd'hui je le répète il ne s'agit pas de couper la tête ou de désigner les gens personnellement mais collectivement une entreprise qui sait depuis 1971 qu'il y a un problème avec le CO2 une entreprise comme M. Pouyanné devant des étudiants à Sciences Po dit notre scénario je ne sais pas si on va le publier c'est un réchauffement de plus 3 ou plus 3,5 degrés ce monsieur a tout à fait conscience qu'on va vers la catastrophe il n'est pas stupide il a fait des études d'ingénieur à Polytechnique il n'est pas stupide il a rencontré des climatologues il sait que par sa pratique ok il a 20 milliards il augmente les dividendes ses stock options il sera riche jusqu'à la fin de sa vie il ne saura pas quoi faire de son fric c'est un rapport à l'argent qui est un peu bizarre mais il sait il le dit lui-même notre scénario c'est plus 3 ou plus 3,5 degrés c'est un chaos climatique les chefs d'entreprise du CAC 40 c'est normal qu'ils palpent oui le fait qu'ils palpent voilà pardon mais le fait c'est juste il y a l'hypocrisie quand 100% de leur commune ils ont changé le nom ce que me dit son conseil politique c'est Pierre arrête de dire Total maintenant on s'appelle Total Énergie on se transforme on va vers les renouvelables ok mais aujourd'hui en 2023 ils ont le droit de changer de nom mais ça c'est très bien mais mon problème c'est qu'ils ne changent pas la réalité de leurs investissements aujourd'hui ils continuent à investir massivement ils continuent à investir massivement dans le pétrole et le gaz beaucoup plus que ce qui est nécessaire et je répète le 1er février tu trouves que selon des organismes comment tu dis l'agence internationale de l'énergie qui il y a deux ans c'est pas juste moi et quelques climatologues on t'énerve pas t'énerve pas si j'ai une question un peu taquin pour toi si tu devais choisir entre le nucléaire et le charbon c'est pas très compliqué le charbon tue des dizaines de milliers de gens parce qu'on respire par les gens qui crèvent on n'a pas de mine de charbon en France mais il y a des coups de griseau il n'y a aucun doute que le charbon est beaucoup plus dangereux pour le dérèglement climatique et pour les hommes et les femmes qui meurent dans les coups de griseau donc le charbon il faudrait fermer immédiatement toutes les centrales à charbon le plus vite possible il n'y a aucun doute est-ce qu'il faudrait interdire à l'Allemagne de taper dans son charbon à Gougou je ne comprends pas très bien je sais qu'en Allemagne je pense que le nucléaire n'est pas en France c'est pénible parce que soit le nucléaire est génial sur le nucléaire et la catastrophe des catastrophes et ce serait bien qu'on arrive à avoir un dialogue un peu plus équilibré sur le nucléaire je pense je vais peut-être choquer des amis que le nucléaire en France est moins dangereux qu'au Japon on a une autorité de sûreté en France qui est beaucoup plus sérieuse qui est beaucoup plus autonome et qui impose à EDF on a vu l'an dernier toutes les réparations que l'autorité de sûreté a dit il y a des problèmes de corrosion donc vous arrêtez vos centrales au Japon l'accident catastrophique qui a eu lieu au Japon on me dit qu'en France il ne pourrait pas avoir lieu parce qu'il y a des choses pour limiter les surpressions et que l'autorité de sûreté au Japon est maquée et pas du tout indépendante elle est maquée avec les producteurs d'énergie nucléaire voilà donc je pense qu'il ne faut pas noircir le tableau la situation est assez compliquée pour essayer de ne pas mentir et je crois que le nucléaire en France est moins dangereux qu'au Japon parce qu'on a cette autorité d'ailleurs il y a deux autorités vous avez vu que Macron ne voulait n'en faire qu'une et qu'il y a eu une résistance et que les députés ont voté contre l'avis de Macron pour garder ces deux autorités qui font un équilibre pour contrôler le nucléaire donc je pense que le nucléaire chez nous est moins dangereux mais qu'il est quand même de plus en plus cher et que tous ceux qui pensent que youplaboul le nucléaire est toute la solution quand on voit le coût d'un EPR quand on voit le retard que ce soit le PR qui a été mis en place en Finlande ou le PR il y a eu 12 ans de retard quand on nous explique que le nucléaire va être la solution je suis désolé mais j'ai rien contre mon papa a fait toute sa carrière EDF et papa était en plus de ses six garçons il était le papa de Golfej et de Catnum donc il y a deux centrales nucléaires qui ne sont clairement papa était chef de projet donc je ne suis pas un anti-nucléaire forcené mais je vois qu'aujourd'hui le prix du nucléaire est de plus en plus élevé et qu'on ne sait pas quoi faire des déchets et je vois un autre problème pour ceux qui nous disent que le nucléaire on savait mais on a arrêté le projet les réacteurs à l'eau trop rapide ok je ne sais pas en tout cas aujourd'hui dans l'état actuel on ne sait pas et dernier point le nucléaire n'est pas une solution généralisable je le redis le nucléaire en français pourquoi ? à l'échelle mondiale oui c'est ça à l'échelle mondiale quand les pays du sud certains nous disent on est d'accord pour avoir du nucléaire et bien il y a un silence gêné parce qu'on ne sait pas s'ils auront une autorité parlons franchement est-ce qu'on a envie que l'ensemble des pays de la planète en gros certains disent en France pas besoin de politique de sobriété on ne fait quasiment rien sur la rénovation thermique encore le gouvernement quand il a fait passer le 49-3 il y a quelques mois alors que des députés de sa majorité voulaient mettre plus d'argent sur la rénovation thermique et sur les transports en commun au moment du 49-3 Macron et Born disent non on ne met pas d'argent sur la rénovation thermique on ne met pas d'argent sur les transports en commun voilà donc le nucléaire va sauver le monde Emmanuel Macron nous annonce qu'il va en faire entre 6 ou 14 EPR on ne sait pas qui en a débattu mais il y a une décision du roi on va faire le EPR quel est le coût quel est le calendrier qu'est-ce qu'on fait des déchets et après ça est-ce qu'on prétend que c'est une solution généralisable en gros nous on n'a pas besoin de faire de politique d'efficacité d'une sobriété on fait croire que chacun aura sa grosse voiture électrique et qu'on aura une électricité verte avec le nucléaire c'est le mythe qu'on entretient mais est-ce qu'on pense que c'est généralisable l'ensemble des pays de la planète est-ce qu'on pense que chaque pays aura ses 3 ou 4 centrales nucléaires avec quelle autorité de sûreté pour vérifier qu'il n'y a pas d'explosion avec quelle ressource et comment on vérifie qu'il n'y a pas des bombes sales et donc quand on en parle franchement non on n'a pas envie que tous les pays aient du nucléaire parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des bombes sales et qu'il y ait des petites explosions partout donc si ce qu'on propose pour la France nous coûte très 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 cher tourner le combustible pour faire des saloperies voilà donc je crois que personne ne propose de même que personne ne propose de sortir du pétrole dans 3 ans je crois qu'il n'y a personne qui propose de sortir du pétrole dans 3 ans personne ne propose de sortir du nucléaire dans 5 ans donc on a un parc il faut l'entretenir il faut peut-être voir comment on peut le prolonger mais oui bon sang quand en 2007 il y avait un accord sur le Grenelle pour dire qu'on fait 400 000 vraies rénovations chaque année est-ce qu'on se donne les moyens et la flambée du prix de l'énergie qu'on a en ce moment devrait être l'occasion de mettre encore plus d'argent c'est pour ça que j'avais rien contre Macron il y a 6 ans moi quand il est arrivé j'avais vraiment pas fait sa campagne j'avais refusé d'être député dans sa majorité mais je pensais que sur le climat et sur l'Europe il allait faire des choses si vous retrouvez les images du One Planet Summit en 2017 Emmanuel Macron fait le One Planet Summit et devant 80 chefs d'État et 3000 personnes il dit on est en train de perdre la bataille on le sait il dit autrefois les dirigeants il y a 30 ans avaient de la chance ils avaient une excuse ils ne savaient pas nous n'avons aucune excuse nous savons je lui envoie un message en disant bravo pour ton discours ça change du blabla putain oui voilà quelques mois plus tard il crée le Haut Conseil pour le Climat et il me fait venir je suis un des neuf sages du Haut Conseil devant tout le monde il me tutoie même Bruno Le Maire me tutoie c'était une journée redoutable et donc il m'explique Emmanuel Macron qui veut ce Haut Conseil pour le Climat pour aiguillonner le gouvernement parce qu'il veut que le gouvernement fasse le maximum sur le climat puis il y a la Convention Citoyenne pour le Climat il y a 150 citoyens qui travaillent travaillent et il a promis qu'il aurait peut-être 3 jokers mais qu'à part ces 3 jokers il allait reprendre toutes les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat et en fait il en a repris 10% et même le Conseil d'Etat donne des sanctions au gouvernement vous ne faites pas ce qu'il faut donc c'est vraiment scandaleux il n'y a pas je ne comprends pas Macron est quand même volontaire pourquoi il n'a repris que 10% mais non pardon excusez-moi il n'est pas volontaire moi je suis un mec un peu basique un peu un peu concret quand sa majorité dit on va mettre quelques milliards de plus sur la rénovation thermique et on va mettre quelques milliards de plus sur les transports en commun quand tous les présidents de région même Laurent Wauquiez tout le monde Carole Delga disent le patron de la SNCF a raison il faut mettre 100 milliards et que donc il y a des députés de la majorité d'Emmanuel Macron qui ont voté des amendements en disant on met de l'argent sur la rénovation thermique on met de l'argent sur les transports en commun et bien au moment du 49-3 Elisabeth Borne on peut penser qu'Emmanuel Macron a donné quelques consignes dit non non mais attends ne me fais pas croire que tu penses que Mme Borne décide toute seule voilà peut-être que oui on s'en fiche en tout cas ce gouvernement en tout cas ce gouvernement a décidé de couper au moment du 49-3 a décidé de supprimer les amendements votés par sa majorité pour mettre de l'argent sur la rénovation thermique et les transports en commun donc on ne me dise pas que le climat est leur priorité tu supputes beaucoup ce soir mon petit Pierre c'est la fatigue c'est pas une excuse si un jour Total t'appelle en disant voilà ok Pierre on sait que tu bosses taquet depuis des années on a besoin d'être conseillé on a besoin d'être challengé on t'engage t'acceptes t'acceptes pas la première étape c'est que M. Pouyanné quand le Parlement européen demande à M. Pouyanné de venir s'expliquer parce qu'il nous a dit que notre résolution il avait des mots très durs enfin il n'avait aucun si il a besoin du meilleur pour être conseiller ben ce sera toi non non mais blague à part je m'en fous moi je suis ouvert je dialogue avec tout le monde voilà M. Pouyanné mais s'il te propose de t'engager mais je ne pense pas qu'il le fera mais s'il le fait mais écoute je sais j'avoue que je n'y ai jamais réfléchi et je dois garder ma liberté non mais je m'en fous je garderai ma liberté de parole pardon franchement j'ai été licencié de chaque centure pardon franchement j'ai été licencié de chaque centure parce que je ne voulais pas renoncer à la semaine de 4 jours j'étais quand même un des gars j'ai commencé ma carrière en faisant du conseil en stratégie j'étais le gars le mieux noté en Europe j'ai eu les augmentations de salaire les plus importantes et combien à l'époque ? beaucoup je ne sais plus c'était des francs non mais je ne sais plus en tout cas je sais une année plus de 25% je suis passé consultant senior c'est du jamais vu je ne vais pas raconter ma life mais je n'étais pas trop con j'étais à l'écoute des gens et je suis passé c'est voilà et il y a un moment on m'a dit écoute tu as tout ce qu'il faut pour devenir un des patrons du cabinet au niveau mondial mais tu dois t'engager par écrit à ne plus parler de la semaine de 4 jours jusque là les patrons du cabinet au niveau français me protégeaient je dois dire qu'ils étaient assez cool ils étaient contents d'avoir un consultant qui fait dans le social il y en a un qui m'a dit tu sais on nous dit que chaque cent dure il y a un assistant qui supprime des emplois on est content de dire qu'il y en a un qui crée des emplois donc tant que j'étais au niveau français les patrons du cabinet me protégeaient mais ils m'ont dit si tu veux être un des patrons au niveau mondial tu as tout ce qu'il faut pour être un des chefs au niveau du board mondial tu dois t'engager par écrit à ne plus parler du temps de travail et j'y ai réfléchi et je me suis dit qu'en conscience mon but n'était pas d'être milliardaire ou millionnaire et donc j'étais licencié tu as des preuves de ça ? oui enfin oui j'ai eu la lettre de licenciement pour des accords c'est pour te dire que si Total sur le fait que tu dois t'engager par écrit tu as des preuves de ça ? non non je n'ai pas eu la preuve écrite je ne pensais pas te le raconter en arrivant ici tu peux le jurer devant un juge non mais c'est comme tu me parles est-ce que Total veut m'embaucher voilà j'ai plein de défauts je parle trop vite je suis difficile à corrompre je ne sais pas s'ils veulent faire un tout d'un coup mais je ne te parle pas de te corrompre je te parle d'être de conseiller écoute je ne sais pas s'ils demandent de même quand Emmanuel Macron me fait rentrer au conseil pour le climat j'y vais en pensant que le conseil pour le climat va être utile et aujourd'hui il y a beaucoup de gens je ne juge pas du tout les gens qui sont au conseil qui font le maximum mais il y a beaucoup de gens qui se demandent si effectivement Emmanuel Macron a envie d'avoir une instance qui le pousse à aller plus loin je vais te poser une autre question on a fait une blague sur la multiplication du moins j'ai fait une blague sur la multiplication des petits pains je me suis arrêté là je ne me suis pas arrêté là en crétéchisme hélas tu n'as pas l'impression que l'Union Européenne la Banque Centrale Européenne la Banque Centrale Américaine ils font un petit peu la multiplication des petits pains avec la monnaie depuis très longtemps ça relève de la magie pratiquement et ça crée quand même de l'inflation un jour ou l'autre de la multiplication je te souviens quand tu nous avais invité avec Jean Jouzel on disait qu'il y avait énormément de liquidités autrefois quand on était petit on appelait ça la planche à billets parce que c'était physiquement des planches y compris en France c'était à Clermont-Ferrand je crois qu'on faisait les billets maintenant c'est des lignes de code mais effectivement quand il y a eu la crise financière on a mis 1000 milliards en quelques jours pour sauver les banques européennes tu te souviens et y compris des gens du ministère des Finances ont fait trois nuits blanches pour régler tous les problèmes juridiques parce qu'en principe l'argent de la banque centrale ne doit pas aller dans la société générale et donc en trois jours ils ont inventé les structures pour tout régler donc c'était quand on a lancé notre initiative avec Jean Jouzel c'était notre argument en disant pour sauver les banques en 2008 ou en 2007 on a mis 1000 milliards il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat et certains nous disaient mais non c'est pas possible la BCE l'a fait une fois parce qu'il y avait une situation dramatique jamais ils recommenceront et puis en 2014 en novembre 2014 si ma mémoire est bonne Mario Draghi c'était la une de tous les journaux dans le petit bouquin qu'on a fait avec Jean Jouzel il y a les photocopies on a Mario Draghi qui annonce qu'il va mettre 1000 milliards sur la table pour sauver la croissance voilà donc il va faire tous les mois 70 milliards pour nourrir l'économie et certains pensaient que les Allemands seraient furieux mais comme l'Allemagne est en train de retomber en récession en 2014 l'Allemagne accepte donc il y avait eu 1000 milliards en 2008 et puis là c'est de la création monétaire du quantitative easing on met des mots chics on met des mots compliqués pour que les gens se disent putain j'y comprends rien quantitative easing vaut mieux pas que je m'en mêle ça a l'air compliqué si je m'en mêle je vais avoir l'air idiot donc tout est fait tout est fait pour que les citoyens normaux se disent c'est sûr que t'appelles ça planche à billets tout de suite ça fait moins manquer mais honnêtement je pense qu'il y a la volonté de se dire que si les gens savaient qu'il y a autant des centaines c'est pas du tout du complotisme mais y compris une fois on a fait un débat avec le journal Le Soir à Bruxelles une très belle salle à la salle à 800 personnes et il y avait la ministre qui dit j'ai lu le livre de Pierre Larouturou en une nuit il revenait de l'étranger parce qu'il voyait que ses enfants ou les voisins allaient dans les manifs pour le climat donc c'est les jeunes Adélaïde Hanouna tous les jeunes qui étaient dans la rue pour le climat qui font que ce ministre se dit il faut quand même que je réfléchisse à la question du climat et quelqu'un lui a conseillé le petit bouquin qu'on avait fait avec Jean Jouzel et donc il dit j'ai lu ce bouquin en une nuit et je pensais que tous les chiffres étaient faux parce que Jouzel et Larouturou disent qu'il y a eu des centaines de milliards de créés donc même le ministre des finances pensait et puis il dit j'ai donné à mes services le bouquin ils m'ont dit mais non c'est tout à fait vrai donc au total quand Mario Draghi dit qu'il va créer 1000 milliards il en a créé 2400 2400 milliards et simplement il y en a seulement 11% qui sont allés dans l'économie réelle et presque 90% qui sont allés sur les marchés financiers c'est une raison voilà et donc nous ce qu'on dit avec Jean Jouzel et beaucoup d'autres c'est que l'argent de la banque centrale au lieu d'aller n'importe où est essentiellement au marché financier parce que c'est très rentable si tu fais du plus 20% par an faire de la rénovation thermique c'est très bon pour le climat mais ça va te rapporter peut-être du 2% par an par contre aller sur les marchés financiers ça te fait plus du 20% donc si tu dis aux banques tenez je vous donne ça je vous fais confiance évidemment on va sur les marchés financiers jusqu'à la prochaine crise financière qui peut être dans un mois ou dans deux ans et qui peut être plus grave que 2008 d'après Jacques Attali cet été ça risque d'être compliqué écoute là je ne vais pas être trop long mais il y a une fois que tu m'avais invité où j'avais sorti mes graphiques sur le niveau de la dette il y a des journaux qui disent que j'étais un des cinq économistes qui avait annoncé la première crise financière parce que j'avais fait une conférence de presse en 2005 et Dominique Strauss-Kahn déjà se foutait de ma gueule en expliquant une fois au journée d'été du PS j'avais montré devant 400 personnes en août 2005 la dette totale aux Etats-Unis qui montait comme ça et le taux d'épargne qui devenait négatif et donc j'avais expliqué on va vers une crise financière majeure et la gauche devrait l'expliquer que le capitalisme nous amène à la catastrophe et la gauche les socialistes devraient proposer des mesures pour nous protéger et Dominique Strauss-Kahn s'était foutu de ma gueule la route du rouge s'inquiète pour rien il n'y a aucun risque de crise aux Etats-Unis et dix mois plus tard tu as HSBC qui a annoncé 10 milliards de pertes pour l'activité sur Prime c'était le début de la crise t'as envoyé une boîte de chocolat pour se faire pardonner ? non pas encore peut-être qu'il n'a pas eu mon adresse je lui voilà non mais c'est pour ça que c'est des gens qui font son nom d'être compétents et même quand tu leur montres il y a juste tout ça est gratuit quand tu vas sur le site de la réserve fédérale tu tapes flow of funds et tous les trois mois tu as les chiffres Strauss-Kahn il est quand même compétent il travaille au FMI ce n'est pas mon sujet très drôle zéro pour l'humour donc voilà même ça fait marrer le FMI non mais dire qu'il est compétent il n'est pas bête mais voilà mais c'est des gens même quand tu leur montres le niveau de la dette totale aux Etats-Unis qui monte comme ça et le taux d'épargne qui devient négatif et quand tu lui montres le graphique que j'avais fait en gros on m'a dit tu auras 3 minutes dans le débat j'étais tout content je vais faire mes graphiques en grand et qu'il se fout de ta gueule voilà et 18 mois plus tard c'est une crise financière et simplement on n'a rien réglé depuis 2008 c'est ce qu'on a expliqué dans le bouquin qu'on a fait avec Michel Rocard en 2013 on a mis des rustines on a consolidé le système on n'a rien réglé et on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière qui sera plus grave que la première c'est des rustines ou c'est des pansements sur des jambes de bois oui on emploie l'image qu'on veut mais on n'a rien réglé et de nouveau les marchés financiers sont d'un niveau jamais vu et même avant le Covid-19 on avait des niveaux de dette voilà et hélas j'aimerais me tromper mais de même que la crise de 1929 la grande crise financière c'était la deuxième crise il y avait eu une première crise financière en 1920-21 on a émis quelques rustines et puis on avait recommencé à boursicoter comme des cochons et quand la deuxième crise éclate elle provoque une catastrophe sociale et en Europe elle aide les nazis à arriver au pouvoir et il y a eu la guerre et il y a eu la guerre et par contre aux Etats-Unis ce qu'a fait Roosevelt je répète je suis d'un parti de Nouvelle Donne en référence au New Deal quand Roosevelt arrive il fait passer 15 réformes les banquiers sont furieux les actionnaires sont furieux mais Roosevelt fait la séparation des banques Roosevelt fait un impôt fédéral pour avoir de l'argent pour aider les paysans pour créer des emplois alors qu'il est paralysé lui-même il n'arrive pas à bouger à se mettre debout sous sel mais il remet le pays en mouvement il fait passer 15 réformes en 3 mois c'est impressionnant de voir que Roosevelt et juste une question parce que tu as l'air de très bien connaître Roosevelt c'est pas lui qui a engagé un Kennedy pour faire de la régulation bancaire ou de régulation des marchés financiers peut-être qu'il a embauché quelqu'un qui s'y connaissait mais pour faire de la régulation un Kennedy qui avait fait beaucoup de fric qui connaissait bien le milieu mais peut-être avoir un banquier si un banquier qui comprend le fait qu'il y a besoin de régulation je ne suis pas pour tuer les banquiers mais ils ont fait la séparation des banques le Glastigal Act tout à fait le Glastigal Act et pendant 60 ans ça a tenu bon et les banques où on met notre argent ne pouvaient pas spéculer sur les marchés financiers avec l'argent de M. et Mme Tout-le-Monde et du coup ça devait se tourner vers les PME vers le logement vers l'investissement utile pour le bien commun C'est difficile de te faire perdre ton fil j'essaie de te faire passer du coquelane depuis le début C'est pas gentil pour l'âme Je t'ai fait une blague sur le renseignement économique dans les bars en face du Parlement européen est-ce que les parlementaires européens reçoivent une formation pour éviter de se faire tamponner par des services extérieurs pour éviter de discuter un peu n'importe comment dans les taxis discuter un peu n'importe comment alors quand je dis discuter un peu n'importe comment c'est-à-dire potentiellement écoutable dans les taxis dans les bars tu as raison dans des soirées olé olé ou s'ils se font approcher par des petites hirondelles est-ce qu'ils reçoivent non attends ce type de formation et est-ce qu'ils sont contrôlés pour des questions est-ce qu'ils sont alcooliques dépendant aux drogues dépendant aux jeux parce que quand t'as des quand t'as des lois passées très importantes que tu peux avoir des pressions extérieures parce que bon bah tu comprends ce que je veux te dire est-ce que vous recevez un petit entraînement ou toi tu débarques de ton Béarn alors je sais que le Béarn quand même le climat est rude donc ça fait ça fait quoi ? ça forge un homme ça forge un homme le climat est rude ça fait des et puis si mes souvenirs sont bons c'est le pays de Jean Lassalle en plus oui ça forme du costaud c'est un mélange de Basque de Béarnet et de Breton ah ouais ça c'est le beau mélange je dis donc c'est un beau bâtard c'est peut-être une petite touche d'Aveyronnet et là il est complet avec un peu de creusois quand même non non mais on a effectivement non mais pendant je comprends je comprends y compris hier avec les gens de la fresque du climat on s'est dit qu'il faudrait former les députés sur les questions de climat sur l'urgence climatique mais pardon mais c'est pas le seul sujet pardon tu peux lever mais je pense qu'il y a besoin les gens qui ont fait la fresque du climat c'est deux heures ou trois heures ils en sortent en comprenant mieux l'urgence non mais je pense que lutter contre la corruption tu poses de vraies questions lutter contre la corruption lutter contre le renseignement extérieur lutter contre les influences est-ce que vous avez reçu un truc ? non je pense qu'on a un document qui est disponible quelque part mais que peu de gens l'ont lu ah il y a un document je n'en sais rien j'imagine qu'il y a des gens intelligents qui ont dû nous préparer là-dessus et je pense que non non mais pardon non mais on pensait qu'il y avait des gens intelligents puis on a eu des affiches à quatre dans les aéroports internationaux oui oui non mais encore une fois je ne prétends pas savoir ce parlement est une grande maison j'y suis depuis 4 ans mais c'est seulement 4 ans je ne prétends pas je découvre encore des choses est-ce que ça commence à ressembler à la grande maison du parti communiste de l'ex-union soviétique genre avec une administration ultra lourde des fonctionnaires partout non non il y a une lourdeur c'est en même temps un côté vraiment passionnant du parlement européen en même temps une des limites c'est le fait que tu dois en permanence dialoguer avec d'autres groupes tu vois en France jusqu'à il y a un an il y avait à l'Assemblée nationale un groupe qui avait la majorité et tout le monde obéissait au chef on était dans un système pyramidal voilà et en gros en France depuis le début la Ve République le groupe majoritaire à l'Assemblée fait voter tout ce qu'il veut au Parlement européen il n'y a aucun groupe qui a la majorité tu dois au moins avoir trois groupes quand tu négocies le budget tu dois aller voir les uns et les autres les unes et les autres écouter les gens de la commission agriculturelle la commission emploi la commission droit des femmes mais aussi des gens de tous les pas seulement de ta famille politique de tout le monde parce que si tu as juste ton groupe je suis un groupe social-démocrate on est le deuxième groupe on est 143 ou 144 députés mais si on n'a pas aussi le groupe de la droite classique et un autre groupe on ne pourra pas voter faire voter nos textes donc on doit dialoguer en permanence avec les autres et donc ça on l'apprend quand on arrive au Parlement ça c'est vraiment intéressant et en même temps c'est une des lourdeurs quand tu demandais est-ce que c'est pas une maison trop lourde il y a une lenteur qui vient du fait qu'il faut négocier avec ces autres groupes et puis surtout le fait que le Parlement n'est pas le lieu du pouvoir le plus important que ceux et celles qui gardent le plus de pouvoir ce sont les chefs d'Etat le Parlement celui-là elle a quand même vachement de pouvoir je trouve la commission a un pouvoir d'initiative mais il y a des domaines où on est co-responsable le Parlement et les chefs d'Etat la pouvoir d'initiative mais elle négocie des contrats pour l'Union Européenne je comprends très bien alors en période de crise la commission a eu plus de pouvoir mais sinon en temps normal en supposant qu'on est dans des temps normaux ceux qui ont le pouvoir sur la réponse aux Américains qui ont mis 360 milliards de subventions au mois d'août dernier et bien c'est le Conseil le Parlement fait des propositions la commission Mme Mandalayo a fait des propositions mais ceux et celles qui peuvent décider ce sont les 27 chefs d'Etat et donc c'est aussi pour ça qu'il faudrait de même qu'il faut en France changer complètement nos institutions on va en crever le niveau de violence qu'on a en ce moment en France il faut absolument aller vers une 6ème république plus sociale et plus démocratique mais au niveau européen ce système institutionnel est très 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 lourd très lent et laisse la place au lobby si Ursula part à l'OTAN ça te pose un problème ou pas ? je ne sais pas tu parles de dialogue on a vu Hugo Clément se faire rabrouer parce qu'il a été tchatché chez Valeurs Actuelles qui a été un média vilipendé parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec des caricatures dégueulasses ils ont été condamnés pour x y y chose c'est du passé le fait que Hugo Clément aille discuter là-bas est-ce que c'est un problème ou pas ? je n'ai pas bien compris pourquoi il y allait parce que je pense parce qu'il y a 41% de fonds nationaux en France mais ce n'est pas en allant dans une soirée où il n'y a que des très très durs et des gens qui payent 30 euros ou 35 euros de la place qu'on va faire bouger moi je ne refuse aucun dialogue je vais y compris dans des milieux qu'on dit conservateurs il y a 5 ans le MEDEF le MEDEF je vais dialoguer avec des gens du MEDEF j'ai réussi à ce que 400 entreprises se passent à 4 jours j'ai quand même lancé l'idée de la semaine de 4 jours et j'ai obtenu que 400 entreprises se passent à 4 jours 32 heures sans baisse de salaire le patron de Brilloche Pasquier c'était un mec de droite le patron de Fleury Michon il est très sympa tout à fait il y a une droite humaniste mais le patron c'était le vieux vieux ou le fondateur ? non non le fondateur le Brilloche Pasquier oui c'était Louis-Marie un des deux frères Pasquier vous pouvez retrouver sur le site alors là c'est semaine2quatrejours.fr ceux qui veulent avancer vers la semaine de 4 jours parce que déjà en 93 on avait lancé le débat sur la semaine de 4 jours et en 95 Jacques Chirac le 13 juillet 95 va chez Brilloche Pasquier tu sais les petites brilloches où tout le monde était passé à 4 jours les ouvriers les ouvrières les commerciaux y compris les directeurs généraux donc je suis un homme pardon je suis un homme de dialogue j'ai réussi à convaincre le patron de Fleury Michon Hugo Clément mais donc je pense qu'il faut dialoguer mais aller dans un lieu comme ça pour la soirée Valeurs Actuelles c'est un torchon c'est on peut être de droite il ne faut pas c'est ton jugement oui c'est mon jugement mais la dernière fois que je l'ai vu j'avais honte je suis désolé mais on est la République c'est la liberté l'égalité la fraternité je pense que ce journal ne correspond pas aux valeurs de la République je suis désolé il y a des textes que j'ai vus je ne le lis pas toutes les semaines mais franchement il y a un niveau de racisme il y a un niveau de haine par rapport l'autre est a priori différent l'autre est un danger donc je pense que Valeurs Actuelles n'est pas un journal républicain voilà pour ce que j'en ai lu je ne suis pas le spécialiste de Valeurs Actuelles et donc j'ai été assez étonné que Hugo aille dans cette soirée qui est organisée par Valeurs Actuelles pour se faire valoriser comme le lieu qui fait rencontrer les différentes droites vous connaissez Hugo Clément ? non j'ai vu le rencontrer parce qu'il est un de ceux et de celles qui fait bouger les choses sur les questions de climat et jusqu'à maintenant j'avais beaucoup de respect pour son boulot et donc là je n'ai pas compris mais peut-être qu'il était fatigué peut-être qu'il a fait une connerie bien fier celui qui peut dire qu'il n'a jamais fait de connerie dans sa vie et voilà et par contre je pense qu'on peut y compris aller voir des milieux conservateurs ou des gens qui votent pour l'extrême droite parce qu'ils sont en colère et leur dire que l'extrême droite n'apporte pas les solutions là moi je me bats qui pour une taxe sur la spéculation pour aider tous les boulangers aider tous ceux qui souffrent de la flambée des prix mais le Front National a voté contre au niveau européen M. Bardella il ne veut pas d'une taxe sur la spéculation et à un moment il faut dire les votes voilà j'ai dit 91% des députés de notre groupe ont voté l'amendement pour taxer la spéculation 80% même de la droite j'étais étonné la droite classique 80% ils ont voté cet amendement par contre le groupe libéral donc les amis de Macron il n'y en a que 40% et les Front National ils ont tous voté contre donc M. Bardella et Mme Le Pen ne nous disent pas qu'ils veulent plus de justice sociale ou plus de justice fiscale là on a un exemple concret comment trouver du fric on a entendu les gilets jaunes c'est pas ceux et celles qui gagnent 1000 ou 2000 par mois qui doivent être taxés le Parlement veut une petite taxe sur les traders ceux qui sont à 28 000 par mois ou les grands marchés financiers et le Front National a voté contre donc pardon je ne vais je n'irai pas voir les dirigeants du Front National non mais pardon c'est que je croyais que tu voulais passer une autre question réflexe un tic de langage de politique mais par contre je pense qu'on peut aller je suis allé dans des quartiers difficiles où beaucoup de gens ne votent plus ou votent Front National je comprends très bien leur colère toi et moi on a une vie confortable moi je suis assimilé par mois j'ai un boulot passionnant il y a des gens j'ai une amie qui vit avec le RSA et qui me dit qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne elle a peur que ce soit un huissier qui va la foutre dehors parce qu'elle a toujours une facture en retard donc ces gens-là qui sont englués dans une vie très très compliquée des étudiants mais bien sûr des étudiants qui vont à la soupe populaire et voilà et Macron refuse moi j'aurais aimé que la gauche se rassemble et que la gauche soit capable de gagner j'en veux quand même aussi à ceux qui ont laissé Macron on a tout fait pour qu'il y ait un rassemblement et j'espère que dans 5 ans dans 4 ans j'espère quand même qu'on ne va pas recommencer les mêmes erreurs dans 4 ans parce que si on a un deuxième tour d'Armanin Le Pen ça va être l'horreur voilà donc on a vraiment fait une erreur Et Édouard Philippe Le Pen ? Je ne serai pas beaucoup mieux en termes de politique économique et sociale non mais parlons franchement pendant je n'ai rien contre Édouard Philippe mais je pense qu'en matière quand il veut la retraite il y a 67 ans je suis désolé mais moi Combien de pourcents les écologistes aux élections ? Les écologistes 4,5 aux présidentielles mais pardon mais par contre ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de gens qui ont compris l'urgence climatique aujourd'hui ce qui me rend optimiste c'est que le peuple s'est réveillé là Emmanuel Macron a voulu braquer a voulu passer en force sur les retraites mais depuis 2 ans avec le Covid on était tous un peu chacun et chacune chez soi et là on a retrouvé face à un danger le fait le plaisir d'être ensemble et ce qui m'impressionne aussi Le peuple s'est réveillé est-ce que tu as vu une finale de Coupe du Monde sur les Champs-Elysées ? Je ne pose pas les deux sur les questions sociales Est-ce que tu as vu le monde que ça fout dehors ? Oui bien sûr Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de monde pour les retraites dans la rue ? Il y a du monde y compris dans des villes où on n'avait plus vu de manif depuis 20 ans quand je vois dans Ouest-France quand je vois dans Sud-Ouest dans le Dauphiné Libéré des villes où on n'a plus fait aucune manifeste à jour depuis 20 ans et où les gens vont dans la rue et ce qui me rend optimiste aussi c'est que ce n'est pas des manifs égoïstes je vois y compris je me souviens d'un journaliste une fois on avait fini une interview et puis à la fin il me dit que franchement cette réforme ça le scandalise parce qu'il me dit évidemment vous et moi on travaillera jusqu'à 67 ans et ça ne nous gêne pas on a un boulot intéressant et on n'est pas fatigué mais il me dit je vois en Bretagne les gens qui travaillent dans les abattoirs déjà à 50 ans ou 55 ans ils ont des problèmes articulaires donc je me suis dit je ne sais pas si ce journaliste vote à gauche ou à droite mais il était vraiment très très remonté contre la réforme de Macron et non pas pour lui il m'a dit deux fois vous et moi on a des boulots qui sont passionnants qui ne sont pas fatigants on ira jusqu'à 67 ans et cette réforme de toute façon avant ou après la réforme mais par contre il était scandalisé et moi je vois mon beau-père était chauffeur de camion il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il avait des problèmes il n'a eu que 6 ans avant de mourir ma belle-mère et des femmes de ménage je vois ce que c'est elle n'a eu que très peu d'années pour profiter de sa retraite parce qu'elle a des gros problèmes donc c'est très donc moi si je suis en bonne forme j'espère avoir un boulot jusqu'à 67 ans mais je trouve que un des trucs positifs sinon on se flingue mais quand même un des éléments positifs en France aujourd'hui c'est que beaucoup de gens ont retrouvé le plaisir d'aller dans la rue et de parler avec d'autres gens qu'on a compris qu'on avait une capacité même si Macron passe en force on a une capacité de reprendre en main notre avenir et qu'il y a une volonté de solidarité et que des gens sont allés dans la rue des gens ont fait grève y compris en disant cette réforme elle ne me concerne pas moi de toute façon je suis Bac plus 5 je continuerai à travailler mais je ne veux pas qu'on demande à des gens qui ont déjà des métiers très fatigants de travailler 2 ans de plus voilà donc je pense que et sur la question du climat qui sont souvent très très mal payés et qui souvent sont mal payés ont des boulots précaires ont des boulots fatigants ont des problèmes de temps de transport ont une retraite très faible une espérance de vie c'est pas pour rien si je parlais de mon beau-père qui n'a eu que 6 ans entre le moment où il s'est mis il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ces années parce qu'il avait des problèmes de santé et 6 ans après il était mort donc je pense alors qu'un cadre sup qui a un boulot moins fatigant a une espérance de vie à la retraite de 20 ou 30 ans donc c'est une inégalité scandaleuse et peut-être que c'est bien qu'on parle de nos vies de nos corps jusqu'à maintenant c'était des problèmes théoriques c'était des problèmes de thermostat les milliards d'équilibre et là on a parlé partout sur les plateaux de télé mais aussi dans les manifs des hommes et des femmes qui se lèvent le matin qui se cassent le dos parce qu'ils transportent des choses lourdes ils transportent des personnes malades le film de François Ruffin était magnifique là-dessus sur les gens qui donnent leur vie pour s'occuper d'une petite vieille aller lui tenir compagnie lui donner à manger la nettoyer puis la déplacer puis ils auront un quart d'heure pour aller voir la suivante et ces gens-là donnent leur vie au service pour un salaire ridicule et sont complètement cassés et il n'est pas possible de leur demander de travailler jusqu'à 64 ans surtout qu'il y a des alternatives on va peut-être parler de la semaine de 4 jours si on passe tous à 4 jours on peut créer 1,6 million d'emplois et si on crée 1,6 million d'emplois ça fait 1,6 million de personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite alors avant de parler de la semaine de 4 jours je voudrais qu'on parle de la taxe carbone la taxe carbone c'est combien par tonne en euros par personne et par an c'est encore flou c'est pas si flou que ça c'est encore flou parce que surtout qu'avec la flambée du prix de l'énergie qui est en ce moment en Europe et on espère que la guerre en Ukraine va s'arrêter vite et que l'Ukraine va gagner mais on ne sait pas et donc on ne sait pas ça veut dire quoi gagner ? c'est que les Russes laissent les Ukrainiens vivre en liberté et que les Russes repartent dans leur pays jusqu'à les boutées de Crimée ? je pense que ce serait le mieux mais qu'en tout cas que l'Ukraine garde l'essentiel de son territoire et qu'ils vivent libres et que les Russes reculent que les Russes disent on a fini la guerre dans l'histoire de l'humanité on sait qu'à un moment on signe une armistice c'est fini et le but n'est pas d'humilier celui qui a perdu on sait que si on humilie celui qui a perdu ça ne donne pas de bons résultats mais il faut que la guerre soit finie et que les Ukrainiens gagnent voilà et que l'Europe on se demande toutes les semaines est-ce qu'on fait le maximum là-dessus mais pour revenir sur la question du prix de l'énergie donc là il y a une flambée du prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine on ne sait pas combien de temps elle va durer et le prix du CO2 on a un certain nombre à dire on a vu les gilogènes il faut arrêter de penser que c'est la seule solution pour financer la transition 35 euros par tonne c'est ça ? donc il faut en même temps je pense un être humain qui travaille qui est obligé d'aller bosser avec son diesel ou sa vieille caisse il fait 50 bornes minimum par jour il est à combien de tonnes par an il est à 8,9 tonnes 9 tonnes 10 tonnes c'est pour ça que même si je parle vite je pense que tu as entendu ce que j'ai dit il y a une demi-heure sur le fait que dans mon coin des Pyrénées il y avait plein de gilets jaunes et que je les comprenais très très bien parce qu'il n'y a aucun transport en commun et je répète ce que j'ai dit il y a une demi-heure tous ceux et celles qui ont un boulot il y en a qui n'ont pas de boulot mais ceux et celles qui ont un boulot ils prennent leur voiture souvent une vieille voiture ce n'est pas une voiture de riche et ils vont à Argelet Argelet soit à Pierfitte oui parce qu'ils n'ont pas le choix il n'y a aucun transport en commun il y a un bus le matin et un bus le soir c'est combien la tonne ? c'est 45 euros en 2027 je ne sais pas parce que le calendrier dépend du prix de l'énergie ça dépend du prix de l'énergie et sur toutes ces questions on sait qu'au dernier moment on doit souvent changer parce qu'on se rend compte que ça n'est pas tenable et donc c'est pour ça que le Parlement européen là cette semaine on a voté un texte pour dire qu'il fallait mettre en place un prix du carbone mais ça n'est qu'un des éléments d'une politique plus globale et ce dont j'ai parlé 15 fois depuis le début de notre dialogue c'est la taxe sur la spéculation non mais pardon c'est pour te dire que non mais tout ce qui dit pardon à tout bout de champ tu me parlais de prénogation pour une prénogation je vous foutais de ma gueule en disant il m'appelait monsieur pardon parce que je passe mon temps et je t'ai excusé moi j'appelle ça un tic de langage de politique une histoire de continuer à monopoliser non j'ai dit ça même quand j'étais avant d'être politique non je vois que tu veux prendre la parole et je veux juste expliquer que c'est une erreur on connaît l'histoire de l'ivrogne qui est près d'un réverbère et il cherche ses clés on dit mais vous êtes sûr que vos clés sont ici non non les clés elles sont là-bas mais ici il y a la lumière voilà et depuis 30 ans il y a des économistes qui nous expliquent que pour sauver la planète comme il faut baisser les émissions de CO2 on va augmenter le prix du CO2 et ça va tout régler ça fonctionne très très bien mais on a vu avec les gilets jaunes qu'il y a un tout petit problème de calendrier qu'augmenter le prix du carbone si on n'a pas mis en place des transports en commun et de la rénovation thermique c'est juste inacceptable socialement et donc voilà pourquoi parmi les députés français on était nombreux à dire attention les amis ça marche très bien dans les livres d'économie mais en vrai ça n'est pas du tout la seule solution il y a besoin de trouver de l'argent pour le climat et le prix du carbone n'est pas du tout la seule solution et faites gaffe parce que votre calendrier on n'y croit pas donc moi je pense qu'il faut donner un prix au carbone c'est aussi ce que disait Stiglitz et Stern qu'il faudrait même mettre le fait qu'on prévient 30 ans à l'avance que le prix du carbone va augmenter et qu'en particulier les industriels comprennent que c'est pour de vrai qu'ils changent leur comportement mais que pour monsieur et madame tout le monde il ne faut pas se tromper dans le calendrier il faut d'abord des aides il faut d'abord des aides il faut d'abord des transports en commun il faut d'abord de la rénovation thermique et qu'après ça on peut augmenter le prix du carbone et ce que je voulais dire quand même quand je parlais des conservateurs et quand il m'a parlé de la soirée valeur actuelle c'est qu'autant je ne comprends pas qu'on aille parler avec des chefs néofascistes ou de droite dure xénophobe autant moi je te dis à l'autre On a reçu Éric Zemmour ici On n'aurait pas dû ? Je ne sais pas Je te fais conscience peut-être tu n'es pas dû je pense que tu l'as peut-être mis je n'ai pas regardé l'émission donc excuse-moi je pense que tu l'as mis face à ses retranchements Est-ce qu'il faut écouter Non mais il y a quelqu'un qui gratte à la porte pour le faire sortir parce que nous on commence à être chaud à partir d'une heure et demie Il n'y a peut-être pas le temps non plus Est-ce que c'est important de discuter avec tout le monde ? Avec tous les citoyens oui parce qu'encore une fois moi quelqu'un qui vote Front National je peux très bien comprendre qu'il soit en colère il a l'impression qu'il y en a qui se groinvent qui sont au service juste de leur nombril et des banquiers Tu t'en veux beaucoup à Marine Le Pen à Jordan Bardella à Éric Zemmour mais ils ne sont pas arrivés ici comme une lettre à la poste Mais ils jouent sur les peurs ils jouent sur la déception parce que beaucoup gens D'accord mais il y a eu la politique de barrage pendant des années des années d'endiguer le Front National on digue, on digue bon résultat des courses on est en 2023 41% pour l'extrême droite ça n'a pas marché Oui mais c'est parce que les politiques ont trahi pardon moi je suis désolé mais les 5 années de François Hollande mon adversaire c'est la finance et bien non mais pardon Arrête de dire pardon Ok tu as raison pardon de dire pardon Non mais pardon donc j'arrête de dire pardon la politique quand la gauche était au pouvoir elle a vraiment trahi donc je comprends très bien les gens qui étaient dans une situation de grande précarité qui en principe pourraient dû se tourner vers la gauche qui en principe devraient avoir des solutions contre la précarité pour permettre à tout le monde d'avoir un appartement avec un loyer qui n'est pas trop énorme qui devrait aider les étudiants il y a des pays où il y a une allocation d'autonomie où les étudiants et les étudiantes peuvent étudier sans avoir besoin d'accumuler les petits boulots parce que c'est un boulot d'étudier oui parce que dans les familles riches les enfants vont dans les bonnes universités ou dans les classes prépa et papa et maman sont là pour financer les études c'est-à-dire que dans les familles plus précaires dans les familles plus précaires tu dois en même temps faire un boulot et donc tu finis en 23h au minuit le lendemain tu es crevé quand tu vas à la fac c'est du sport d'être pauvre comme disaient les autres trouver la bonne promotion aller faire la queue au second groupe populaire je crains que les élites je mets des énormes guillemets qui nous dirigent n'ont pas conscience moi c'est une des raisons pour lesquelles je poussais à ce qu'on se rassemble pour que la gauche se rassemble pour avoir une chance peut-être une petite chance d'aider la présidentielle parmi les raisons je mettais les allocations il y a des pays où il y a une allocation d'autonomie au Danemark où tous les jeunes reçoivent 800 euros par mois pour vivre et bien si tu as 800 euros par mois pour vivre tu n'es pas obligé de faire des petits boulots et tu as du temps pour tes études je voulais aussi que la gauche gagne pour faire comme en Espagne des lois contre les féminicides et qu'on se donne les moyens de lutter vraiment contre les féminicides il n'y a pas un pays où tout baigne mais si on prend ce qu'il y a de mieux au Danemark ce qu'il y a de mieux sur notre sujet en Espagne il y a des pays où il n'y a quasiment pas de SDF parce qu'on fait le housing first on considère que laisser un homme ou une femme dans la rue c'est indigne et que même du point de vue financier c'est moins cher de lui permettre d'avoir un petit appartement où il peut être en confiance et du coup être en capacité de chercher du boulot donc si on prend ce qu'il y a de mieux dans d'autres pays d'Europe on aurait tout pour vivre dans un pays tout à fait équilibré on n'a jamais été aussi riche on pourrait vivre dans un pays de cocagne et donc j'en veux à tous les dirigeants de la gauche qui parce que chacun voulait avoir sa photo on a été ridicule on a laissé le pouvoir à Macron et donc là dans 4 ans est-ce qu'on continue les conneries ou est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une équipe il n'y en a aucun qui peut dire je sais tout et qu'on ait une équipe et qui se donne les moyens d'avoir des propositions concrètes comme la semaine de 4 jours ou d'autres et qui permet de redonner de l'espoir et derrière de ne pas le trahir avant de parce que je te sens m'emmener sur ton sujet de la semaine de 4 jours tu es un filou quand même il faut interdire les yachts les bateaux les jets privés il faut interdire le sport qui consomme trop d'énergie les jets privés en avion oui je pense que oui est-ce qu'il faut interdire tout ça les sports mécaniques est-ce qu'il faut se mettre en mode rationnement parce que là tel que je t'entends je vois tes chiffres je vois les rapports du GIEC je vois l'anticipation totale sur un scénario à 3,5 je me dis notre vaisseau parce que la Terre c'est un peu notre vaisseau spatial bon bah il prend l'eau il y a des trous dans la coque on est en train de se faire empoisonner par la climatisation ça commence à devenir difficile d'éviter de se prendre des fuites ou des grandes sécheresses est-ce qu'il faut vraiment passer en mode guerre mais pas nous sommes en guerre non non mais il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique laisse moi non mais d'accord il faut déclarer la guerre au réchauffement climatique mais est-ce que tu penses pas que si on déclare la guerre au réchauffement climatique notre industrie le trou d'air économique social que ça va créer avant de faire l'interview tu me dis voilà la question c'est est-ce qu'on va se prendre le mur à 30 km heure ou est-ce qu'on va se prendre la mur à 250 km heure oui c'est pas la même on va se prendre le mur mais est-ce qu'on sait à 30 km heure répète-moi ça on va se prendre le mur est-ce qu'on va se prendre le mur on va avoir des moments difficiles mais c'est pas la même chose est-ce que c'est un mur je sais pas si c'est la bonne image mais ce qui est sûr c'est qu'on a perdu tellement de temps depuis 40 ans on a tellement fait du blabla on a tellement pas fait que oui on voit bien que le dérèglement est en train de s'aggraver les problèmes de sécheresse qu'on a en ce moment en France donc on va se prendre le mur oui mais c'est pas la même chose de prendre le mur quand tu es à 30 km heure et que tu as une ceinture de sécurité ou quand tu as 300 à l'heure et que tu n'as pas de ceinture c'est quoi la ceinture de sécurité ? c'est les politiques d'adaptation c'est déjà est-ce qu'on se donne les moyens de encore une fois si j'ai fait une grève de la faim il y a deux ans pour avoir plus de fric pour le climat c'est que je fais partie comme beaucoup de gens il y a des gens qui risquent leur vie dans des ONG ou dans des pays du Sud donc je ne vais pas me mettre comme un héros parce que tu as entendu ce qu'a dit Olivier Dussault ah ça j'avoue que je ne rate certaines occasions de Dussault vas-y ah t'es vilain qu'est-ce que t'es vilain mais non tu es possédé par le démon vas-y qu'est-ce qu'il a dit ? pour résumer trivialement ces mots qu'il a dit sur le quotidien et pas à la virgule près donc vous m'excuserez il a dit voilà il y a des gens qui proposent le changement de système mais entre le changement de système et maintenant ça risque d'emmener des grosses turbulences en gros notre société thermo-industrielle alors ça c'est pas Dussault qui l'a dit tu proposes un changement une politique d'adaptation est-ce que c'est pas trop tard pour s'adapter ? il faut la métamorphose la plus rapide possible voilà et quand il y avait un accord en 2007 où tout le monde était d'accord pour faire 400 000 vraies rénovations maintenant ça devrait être plutôt 600 000 d'ailleurs Emmanuel Macron pendant la campagne disait avec moi ce sera 600 000 vraies rénovations chaque année mais ce que nous a dit la Cour des comptes et ce que disent les collègues de France 2 c'est qu'il y en a 13 000 voilà Macron dit il faut accélérer je veux 600 000 vraies rénovations alors on peut dire ça ne se fera pas tout de suite parce qu'il y a des problèmes de formation mais si on veut que le secteur du bâtiment recrute des gens et les forme c'est parce que le secteur du bâtiment le fera si on sait question pardon et simplement Emmanuel Macron a bloqué les amendements a tué les amendements de sa majorité qui voulait plus d'argent pour la rénovation thermique donc on est très très loin de faire le maximum ok donc là arrête de dire pardon je te dis que je me fâche c'est la fatigue pardon non c'est pas la fatigue donc tu dis il faut déclarer la guerre au réchauffement climatique ça veut dire est-ce qu'il faut des cartes de rationnement comme pendant la guerre c'est une vraie question sur le bilan carbone de chaque année il y a des gens qui proposent qu'on ait un bilan est-ce qu'il faut interdire la maison individuelle non les maisons elles existent mais maintenant il faut arrêter maintenant il faut arrêter de est-ce que la maison individuelle vas-y tu allais dire pardon là mais non je me soigne est-ce qu'on va passer en politique de guerre à du rationnement à se serrer la ceinture et qu'il y a eu trop de gabegies il y a eu trop de bamboches et là il faut payer l'addition sinon les générations futures vont nous trucider je pense que si on continue comme ça nos enfants vont nous détester il y a une fois j'étais dans une réunion avec tous les leaders de la gauche c'était 8 mois avant les présidentielles et j'ai expliqué nos enfants vont nous détester nos enfants vont nous jeter des cailloux si on continue les conneries on aura Macron encore pendant 5 ans qui va rien faire et nos enfants vont nous détester oui il n'y a aucun doute et ils auront de bonnes raisons de nous détester si on continue comme ça mais quand tu parles de rationnement ça fait peur le mot rationnement ça fait peur guerre contre le non mais pardon on va pas t'as dit pardon est-ce que je peux développer 2 minutes est-ce que je peux répondre 2 minutes non mais là ça fait il a dû développer beaucoup donc là tu dis de guerre il faut déclarer la guerre au réchauffement climatique appelons un chat un chat oui on peut interdire les jets privés donc ça fait peur le rationnement on peut complètement interdire on peut complètement interdire les jets privés on peut aller en train ou faire des réunions par zoom par contre quand tu demandes s'il faut interdire toutes les maisons individuelles il ne s'agit pas d'un on ne va pas raser toutes les maisons individuelles il faut les rénover et par contre le rationnement chez les pauvres c'est déjà le cas là c'est déjà le cas pour les pauvres les plus pauvres choisir de se chauffer ou de sauter un repas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est mon intervention d'hier au parlement européen si tu veux retrouver c'est ce que j'ai dit hier que j'en avais honte qu'on était en 2023 et que les gens doivent choisir entre manger normalement et se chauffer c'est pour ça c'est les pauvres qui sont à la pointe pour un grand-dessus oui mais de façon très pénible humainement voilà donc le but est-ce qu'au contraire est-ce qu'on peut avoir une forme de sobriété qui est efficace qui est joyeuse si tu peux quand même vivre correctement si ta maison est isolée tu dépendras une fois j'ai vu un monsieur il y a quelques années son HLM c'était près de Grenoble son HLM était isolé et spontanément il m'a dit c'est beaucoup mieux j'ai moins chaud l'été j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage tu vois qu'est-ce que ça veut dire se serrer la ceinture ça le gars il n'a pas l'impression de souffrir spontanément il te dit vraiment ça y est on a fini les trois immeubles le petit logement HLM et il te dit c'est beaucoup plus agréable pour la famille on a moins chaud l'été moins froid l'hiver et on gagne 800 euros et le maire dit juste je fais ce que je peux mais j'aimerais que Pierre tu obtiennes les financements européens dont tu parles c'est avant choix député Jean-Joselle et toi vous expliquer comment on pourrait multiplier par 10 ou par 20 le nombre de rénovations chaque année donc ça c'est pas un sacrifice ce monsieur continue à avoir un appartement il faut interdire les bateaux de croisière peut-être que oui les plus gros je ne sais pas je n'ai pas réfléchi il y a des chantiers navals en France mais ils feront des transports en commun ce que j'ai expliqué pendant le confinement j'étais rapporteur général du budget donc avec mon équipe on a eu une réunion avec les gens d'Airbus à l'époque on avait peur de suppression d'emplois catastrophiques chez Airbus et chez les sous-traitants et pendant une heure on a vu comment éviter des milliers de licenciements comment on fait et à la fin je leur ai dit écoutez il faudra qu'on se reparle je dois vous dire je ne prends jamais l'avion dans ma vie privée quand il y a un sommet sur le climat à l'Afrique mais sinon dans ma vie privée je ne prends jamais jamais l'avion et je pense que ça n'est pas sérieux que vos prévisions de vente Airbus pour les 30 ans qui viennent ne sont pas sérieuses sinon nos enfants vont nous détester on va avoir une catastrophe donc j'ai dit je serais heureux qu'on ait une nouvelle réunion parce que les salariés de chez vous ils ont un métier dans les mains ils sont souvent très doués il y en a qui savent travailler le plastique d'autres c'est l'électronique d'autres c'est le métal d'autres c'est les métaux rares et donc on continuera à faire quelques avions peut-être pour certaines conditions extrêmes mais ou pour les services de santé mais les salariés qui sont chez vous le but n'est pas de les licencier ils pourront avec leur savoir-faire ils pourront construire des transports en commun ils pourront construire faire du plastique et au pire s'il y a besoin de moins de travail je leur ai dit chez Volkswagen il y avait 30 000 personnes en trop ils sont tous restés ils n'ont eu aucun licenciement ils sont passés à 28 heures donc j'ai dit aux gens d'Airbus est-ce qu'on peut se revoir en disant comment on transforme Airbus vous ferez quelques avions mais de moins en moins vous ferez des transports en commun vous ferez d'autres donc je crois qu'on peut mais est-ce qu'on se donne les moyens de piloter cette quand tu dis qu'Olivier Dussault explique que ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué ceux qui proposent un changement mais plus on tarde plus ça va être compliqué voilà quand il y aura des paniques il ne parlait pas d'écologie il y a un moment où ça va être la panique je ne sais pas quand mais quand on verra qu'il y a des sécheresses à répétition et qu'il n'y a plus assez d'eau là on est en avril on est le 20 avril il y a des villages où on apporte des bouteilles d'eau aux gens si dans 10 ans il n'y a plus assez d'eau et que les gens comprennent que c'est foutu ça va être le chacun pour soi il y a un moment où ça va donc est-ce qu'on est capable quand on peut encore faire bouger les choses là on est dans ce moment critique et passionnant où la plupart des gens comprennent que c'est grave mais ce n'est pas encore foutu et je le dis donc l'exemple que je voulais donner quand tu parlais de Valeurs Actuelles autant je ne serais pas allé dans la soirée de Valeurs Actuelles autant je pense tout à fait utile d'aller voir des milieux conservateurs qui sur la question du climat sont en train de bouger il y a 5 ans j'ai été invité pour l'événement de rentrer des jeunes agriculteurs je ne parle pas de la Confédération Paysanne mais la branche jeune de la FNSEA c'est Terre de Gîmes à Fougères en Bretagne des milliers d'agriculteurs le concours national de labours la messe avec Mgr Dornela c'est un milieu qui est resté bien catho et l'après-midi le concours national de labours c'est quand même la classe c'est au millimètre j'étais venu pour le grand débat et donc le jeune un des chefs du syndicat qui lançait le débat en disant ce débat le sujet c'était que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat dans l'événement de rentrée de tous les jeunes agriculteurs de France et celui qui lançait le débat disait ce débat était inimaginable il y a 10 ans il y a 10 ans on était tous climato-sceptiques Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les bottes et il disait aujourd'hui il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans il y a quelques années à cause des inondations on a perdu 30% de la récolte de blé et cette année on a des copains qui vont tuer une partie du troupeau parce qu'il n'y a plus de foin quand tu as 3, 2 canicules de suite tu donnes du foin à partir du mois d'août parce qu'il n'y a plus d'herbe dans les prés et bien à la fin de l'année tu sais que tu n'as plus assez de foin tu tues une partie du troupeau donc il dit il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans il y a question de savoir comment est-ce qu'on nous aide et c'est pour ça qu'on a demandé à M. Laroutirou de venir nous expliquer son plan pour financer la transformation de l'agriculture donc il y a 6 ans ou 7 ans déjà le premier syndicat des jeunes agriculteurs était prêt pour le changement et donc j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron qui aurait dû s'appuyer là-dessus pour effectivement proposer des aides proposer que la Convention citoyenne pour le climat avait fait des propositions sur l'agriculture et l'alimentation et Emmanuel Macron n'a pas voulu les reprendre La pollution de l'eau du robinet t'as suivi un peu là ? J'ai vu un article dans Le Monde qui est assez flippant Alors ? T'as lu quoi ? Je pense qu'on ne se protège pas assez je pense qu'on a des autorités qui sont parfois naïves et qu'on devrait se protéger beaucoup mieux de ces substances qui vont rester pendant très très longtemps dans l'eau et qu'on commence à avoir des problèmes de maladies d'infertiles de manque de fertilité oui, on joue au con et tout ça est documenté hélas Tiens, tu parles de fertilité est-ce que pousser à l'extrême face au réchauffement climatique il faut encadrer les naissances comme en Chine fut un temps ? Je pense effectivement que la démographie aujourd'hui n'est pas le premier sujet parce que c'est en Europe et aux Etats-Unis où il y a peu d'enfants par famille qui ont pollué le plus qui ont fait le plus de CO2 et qui ont un rythme de vie mais qu'effectivement il y a une fois que j'étais au Mali pour parler du climat et je leur ai dit écoutez c'est un tabou mais je crois qu'il faut aussi qu'on parle de démographie moi j'adore les bébés je suis une famille de 6 mais on a décidé de n'avoir que 2 enfants pourtant j'adore les bébés il y a un moment je me suis dit je voulais être instituteur je trouve que c'est génial de voir un enfant qui grandit d'allumer son intelligence mais avec ma femme on a décidé de n'avoir que 2 enfants parce qu'on se dit qu'en plus à Paris avec les loyers c'est plus raisonnable et donc je pense que c'est un des sujets c'est pas l'urgence ça n'est pas le sujet numéro 1 mais effectivement quand je vois en Ouganda 4 enfants par femme je me dis que c'est compliqué que c'est pas la cause principale aujourd'hui du dérèglement climatique mais effectivement si on met en place une meilleure éducation pour les femmes un meilleur accès à la santé aux droits reproducteurs si on met en place une sécurité sociale qui fait que les gens savent qu'ils auront une retraite et que c'est pas leurs enfants qui paieront leur retraite on devrait pouvoir diminuer le ralentir la démographie je saute du coquialane t'as vu là en Ile-de-France il ne faut plus consommer les oeufs des poulaillers domestiques parce que t'as vu ça ? j'ai vu ça oui il y a une pollution à la dioxine dans de larges proportions comment ça se fait ? t'as une petite idée ? je n'ai pas lu l'étude t'as pas lu l'étude ? la semaine des 4 jours mais pardon ça veut dire quand même qu'il faut se remettre en cause que soit on décide d'aller vers le suicide je vais te demander je fous de 10 balles dans la tirelire pour une association à chaque fois que tu dis pardon on nous a appris à l'école qu'on était des sapiens sapiens on nous a dit qu'on était la branche la plus évoluée des primates et parfois on se demande si on est vraiment des homo sapiens sapiens ou des débilus débilus parce que quand on voit les problèmes de pollution dont tu viens de parler quand on voit le problème du climat on est au courant depuis 40 ans on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le climat et la justice sociale mais les marchés financiers sont un niveau jamais vu mais putain il y a de quoi dans 10 ans dans 20 ans nos enfants nous diront mais vous étiez débiles vous n'étiez pas des sapiens sapiens vous étiez débiles vous étiez aveugles donc c'est quand même un vrai problème spirituel un problème anthropologique l'humanité sait qu'elle va vers un suicide par tous les pesticides qui sont dans l'eau par tous les produits chimiques on ne peut même plus manger les oeufs d'une poule qui se promène dans un jardin en Ile-de-France moi j'ai créé le club apiculture quand j'étais à la grotte un effondrement des abeilles j'ai été contacté par l'union des apiculteurs la semaine dernière quand j'étais petit on allait dans les Pyrénées quand j'étais petit on était toute la famille dans la voiture pour aller dans les Pyrénées régulièrement il fallait nettoyer la vitre devant la voiture le pare-brise je suis fatigué le pare-brise parce qu'il y avait plein de petits moucherons tu ne te dis pas depuis longtemps non mais il y avait plein de petits moucherons là tu peux faire pendant un an quasiment ou pendant six mois enfin moi je n'utilise pas beaucoup la voiture parce que j'ai des métros je suis du vélo mais voilà l'effondrement de la biodiversité il est énorme il s'accélère et le lien avec le réchauffement climatique est évident l'autre jour je voyais un forestier c'était poignant un forestier qui faisait la tournée des mares en disant il n'y a pas d'eau du tout avec la sécheresse de l'été dernier les mares ne sont pas réconstituées donc les batraciens ne peuvent pas se reproduire moi quand j'étais petit le grand jeu avec les cousins à Pâques c'est qu'on allait chercher les oeufs le jour de Pâques les oeufs en chocolat et sinon on allait chercher des tétards parce que partout il y avait des mares avec plein de tétards tu les élevais oui à chaque fois je les élevais pendant quelques jours ils me faisaient engueuler par les parents mais à l'époque c'était pas grave de tuer 10 tétards parce qu'il y en avait des milliers et là l'autre jour je voyais ce forestier qui était c'était terrible il allait d'une mare à l'autre et là il n'y a pas une goutte d'eau il disait les batraciens les crapauds les grenouilles on s'en fout de ce que j'ai fait il y a 40 ans il y a prescription et à l'époque il y avait tellement de tétards qu'on s'en foutait avec les cousins si on élevait 10 tétards on allait les libérer à la fin des vacances mon problème n'est pas les tétards d'il y a 50 ans mon problème c'est qu'aujourd'hui et je crois qu'il a du mal à suivre mon problème c'est qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique tu as une crise de la biodiversité à cause de tous les pesticides qu'on a foutus et que tu as plein d'agriculteurs qui aimeraient changer leur pratique et qui sont super endettés donc ça c'est un vrai sujet y compris la souffrance des paysans l'autre jour on a beaucoup parlé de la violence dans la manif contre les super bassines mais je suis un ami avec Benoît Biteau un des députés européens qui était sur place qui lui-même est agriculteur et quand le lundi il est revenu et il m'a dit à quel point il était triste parce qu'un de ses amis paysans s'est suicidé on n'en a pas parlé mais Benoît a eu son portrait dans la dernière page de Libération il y a quelques semaines et on citait un de ses amis de son coin paysan qui disait je comprends bien les choix de Benoît et Benoît était très ému quand il m'en a parlé l'autre jour en disant c'est un collègue paysan paix à son âme depuis deux ans il se posait des grandes questions sur la place de l'agriculture dans la société toutes les critiques qu'on entend est-ce qu'on est capable de transformer le système et là en même temps qu'il y avait les grandes manifs pour stopper les grosses bassines ce monsieur s'est donné la mort donc je pense qu'il y a une souffrance y compris chez les agriculteurs ils voient bien le nombre de cancers ils ne sont pas débiles le nombre de cancers chez les agriculteurs ils voient bien que leurs femmes leurs maris leurs conjoints leurs enfants disent mais putain t'as une vie de con c'est documenté ça donc la question est d'abord au lieu de montrer du doigt est-ce qu'on est capable de se dire c'est une responsabilité commune je répète ce que dit Martin Luther King nous devons il faut apprendre à vivre comme des frères et sœurs ou se préparer à mourir comme des imbéciles donc est-ce qu'on est capable de se transformer y compris d'aider financièrement les agriculteurs pour transformer leurs pratiques et mettre beaucoup moins de pesticides et donc mais il faut 3 ou 4 ans si tu veux mettre moins de produits chimiques il faut 3 ou 4 ans pour que la terre retrouve sa fécondité que les vers de terre reviennent et que l'humus soit assez donc pendant 3 ou 4 ans les paysans ont besoin d'une aide financière et d'une aide que d'autres leur expliquent comment on change les pratiques tu parles des bassines qu'est-ce que tu penses des gens qui s'amusent à balancer des cocktails et motos sur des camions de gendarmerie c'est légitime pas légitime est-ce que c'est une anticipation à la violence que le climat va faire subir est-ce que tu penses que c'est des gamins qui veulent simplement leur décharge d'adrénaline c'est quoi ta vision de la violence la radicalisation des mouvements écologistes écologiques est-ce que tu penses que ça va s'accentuer est-ce que entre les cocktails Molotov les cocktails Molotov à l'acide ou du moins les bouteilles avec des pétards à l'acide est-ce que c'est légitime pas légitime qu'est-ce que c'est pour toi c'est d'abord une grande tristesse et une grosse inquiétude parce qu'on est le seul pays d'Europe où il y a autant de violence depuis que je suis député je suis très souvent à Bruxelles quelle violence là ? la violence dans les manifs la violence dans les manifs en Allemagne il y a des costauds quand même beaucoup vraiment beaucoup moins non mais vraiment on va reparler de ce qui se passe depuis quelques mois mais je me souviens qu'il y a 4 ans j'allais la même semaine dans une manif pour le climat à Bruxelles pas un gramme de violence et le samedi j'arrive pour la même raison c'est la manif pour le climat au niveau voilà et on est nassé nassé ça veut dire qu'on peut rentrer dans un endroit mais on ne peut plus en sortir je me souviens près du jardin du Luxembourg et on se reçoit des lacrymogènes on est un samedi après-midi juste pour dire il y a une urgence climatique et je me souviens à Notre-Dame-des-Landes il y avait un samedi après-midi une très très belle manif au moins de 10 000 personnes toutes les générations tu vois tu arrives sur la nas est-ce que tu penses que c'est une technique contre-insurrectionnelle de faire ça c'est-à-dire dissuader à force de se prendre des lacrymogènes à la tête nassés comme des petits moutons pour dissuader de la semaine prochaine dissuader du mois prochain ça ne marche pas et pour faire un exemple ça abîme j'allais dire ça détruit la république il ne faut pas exagérer mais c'est scandaleux j'ai honte et c'est pour ça que je parlais de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est effectivement une stratégie à Notre-Dame-des-Landes un samedi après-midi on arrive 10 ou 20 000 personnes c'est compliqué de compter Notre-Dame-des-Landes s'insuline non là je reviens il y a quelques années pardon je t'ai parlé quand un paysan s'est suicidé il y a quelques semaines mais là je reviens pour te dire que hélas depuis Manuel Valls je pense qu'il y a une cassure dans la façon dont on utilise et ceux qui sont gosses ce n'est pas les CRS ou les policiers c'est ceux qui leur donnent des ordres débiles et ce qu'on a le donc je me souviens très bien cette manif à Notre-Dame-des-Landes il y avait un sondage qui allait sortir qui disait que 80% des français pensaient qu'il n'y avait pas besoin d'un deuxième aéroport on allait stériliser des centaines d'hectares et qu'en modernisant le premier aéroport ça suffisait il faut limiter l'avion donc une enquête qui va dire que 80% des gens pensent qu'il n'y a pas besoin de cet aéroport une manif super joyeuse il y avait des papiers et des mamies il y avait des jeunes couples il y avait des gens de tous les âges moi j'étais avec une amie qui était députée à l'époque on répondait à quelques jeunes qui avaient une caméra et qui voulaient faire une interview et j'ai vu vraiment j'ai vu comment quelques jeunes cons qui arrivent qui sont là pour la castagne qui sont masqués donc la police aurait très bien pu les choper on est en contrôle d'identité vous n'avez pas le droit quand quelqu'un arrive avec des boules de pétanque ou des matraques dans son sac et qu'il est masqué tu te dis qu'il ne vient pas uniquement pour défendre la biodiversité et le climat donc tu as le droit de faire un contrôle d'identité et donc je les ai vus comment il y avait des CRS il y avait vraiment plusieurs dizaines de CRS de par et d'autres d'une banque ils ont laissé ces jeunes cons péter la banque et à partir de là c'est ces images qu'on a vues en permanence sur les réseaux sociaux et sur BFM ailleurs et à partir de ce moment-là on s'est pris des lacrymogènes il y avait l'hélicoptère qui nous suivait c'était panique à bord et le soir on a retenu quoi ? on n'a pas retenu une belle manif avec des milliers de gens de toute génération totalement pacifique on n'a pas retenu le sondage qui disait que 80% des gens voulaient qu'on stoppe le projet on a juste retenu des images de violence et je pense que Manuel Valls était tout content parce qu'il a pourri la manif mais moyennant quoi quelques mois plus tard on a quand même obtenu d'arrêter cet aéroport et c'était une très bonne décision parce qu'on voit que le premier aéroport n'est pas saturé donc je pense hélas qu'il y a une stratégie de pourrir il y avait des gens qui quand même occupaient le terrain jour et nuit qui s'étaient auto-organisés sur place qui avaient érigé des barricades anti-gendarmes pour éviter d'être envahis c'était quand même autre chose ok mais ce que veut dire c'est que la violence j'ai l'impression en t'écoutant que toi ça y est c'est grâce à vous les non-violents que ça a permis d'arrêter le projet il y avait des gens sur place c'était on va dire pas appeler ça des résistants mais dans l'âme dans les dispositifs qui ont été installés sur place c'était de la vraie guérilla avec pas de la guérilla c'était pas violent avec des barrages pour éviter que les camions rentrent c'était pas violent c'était pas violent et donc pendant puisque tu parles de barrages je pense qu'à Saint-Soligne il aurait fallu faire des barrages des tours de guets des miradors pour surveiller qui rentraient à gauche à droite vous avez même leur radio sur place mais c'est pas choquant ça que des gens qui veulent protéger une zone se donnent le moyen d'avoir une radio entre eux pour se parler c'est pas choquant toi tu fais une émission qui est regardée par un certain nombre centaines de milliers de personnes il y a des communautés qui se créent là il y a une communauté qui s'est créée qui voulait protéger cet espace en disant on n'a pas besoin d'un aéroport on veut que ces terres restent agricoles et restent pour la biodiversité et pour la forêt et qu'ils se créent une radio pour se parler entre eux c'est pas choquant je reviens sur les sur les à Saint-Soligne où il y a eu des images c'était un pirate peut-être mais voilà c'est pas très grave c'est pas non il faut quand même voilà c'est pas très très grave je connais pas le détail mais c'est pas choquant c'est pas une atteinte à la liberté des gens c'est pas une atteinte à la république il n'y a pas mort d'homme de créer une petite radio pirate où on a des dialogues et de faire des je vais pas dire des barrages mais c'est que des points filtrants anti-gendarmes pour éviter qu'ils rentrent avec des gens qui font gay écoute je crois je crois est-ce qu'on va je te décris le truc et je te pose la question de la violence légitime ou pas légitime c'est plus le réchauffement climatique va avancer il y a des gens qui vont se radicaliser est-ce que tout de suite il faut leur expliquer que la radicalisation ne change rien ou ça va changer quelque chose ou pas du tout ou c'est bien c'est pas bien moi je pense que les actions non violentes moi j'ai fait des actions non violentes la grève de la faim la grève de la faim mais j'en avais fait d'autres avant j'étais allé quand il y avait à Pau avec les gens d'Alternativa il y avait un sommet international des forages offshore les gens qui font des trous au fond de l'océan de plus en plus loin de la côte de façon plus dangereuse pour trouver du pétrole et chaque année il y a un grand colloque international où ils comparent leurs méthodes une année c'est à Chicago une année c'est dans un pays arabe une année c'était à Pau et à Pau on était 400 moi je n'ai fait que 24 heures mais avec des gens d'Alternativa et d'Annevacop 21 et de façon tout à fait non violente pour dialoguer il y en a un qui a réussi à rentrer dans la salle des congrès et qui est habillé comme un businessman il a rusé et il a réussi à parler aux autres à leur conscience pour dire mais les amis pourquoi est-ce qu'on continue à faire des forages offshore donc on s'est pris des lacrymogènes mais on n'en est pas mort et quatre jours d'action non violente de même qu'il y a eu des actions non violentes quand la société générale voulait faire un gros un gros un gros forage de charbon en Australie je crois et les copains d'Alternativa se déguisent en kangourou et rentraient dans les agences de la société générale de façon non violente pour dialoguer avec les cadres de l'agence de Bayonne pour les salariés La situation non violente aurait permis de bloquer Notre-Dame-et-Land la société générale a fini par abandonner quand déguisés en kangourou John Palais ils arrivent pardon ? 10 balles dans un tiers l'air t'as dit pardon mais si tu donc je pense que les actions non violentes sont efficaces que moi j'ai donné un coup de main avec d'autres députés comme Marie Toussaint on a donné des coups de main quand l'extinction Rebellion était devant la Banque de France en disant au niveau il y a une étude qui est sortie il y a 18 mois qui montrait qu'avec la crise du Covid au niveau mondial il y avait eu moins d'investissements tout était un peu paralysé et de mémoire que tous les investissements dans les énergies pétrolières une année a baissé de moins 6% mais les banques françaises avaient fait le contraire plus 20% pour les investissements pétroliers et donc on est allé de façon tout à fait non violente devant la Banque de France pour dire à la Banque de France vous ne faites pas votre boulot vous avez un rôle de régulation les banques françaises sont les pires et vous regardez ailleurs donc je crois que les actions non violentes et je sais que ça fait réfléchir des salariés et des cadres dirigeants de la Banque de France le fait d'avoir des jeunes et des moins jeunes qui étaient de façon non violente en disant mais putain est-ce que vous faites oui ou non votre boulot de régulateur les banques françaises sont les pires et continuent à financer des projets climaticides et pour Saint-Solene tout le monde nous a lancé depuis une semaine avant que ça allait être très violent très violent très violent et je crois que y compris au sein d'efforts de l'ordre il y en a qui se demandent pourquoi ils n'ont pas fait des barrages filtrants parce que quelqu'un qui arrive avec 8 balles de pétanque dans son sac à dos et qui arrive masqué il ne vient pas pour protéger la planète il vient pour casser du flic et donc ceux-là tu as le droit de les mettre à l'écart tu fais des barrages filtrants et l'autre jour moi j'étais à une manif l'objectif c'était peut-être de détruire la bassine mais pardon si tu stoppes non pardon y compris je sais qu'au sein des forces de l'ordre il y en a et parmi les manifestants il y en a qui disent mais pourquoi on a pourquoi on a eu une telle violence alors qu'on savait depuis une semaine tout le monde ou d'autres que ça allait être très très violent mais si tu sais que c'est très très violent et si tu penses il y a 400 jeunes cons qui sont là juste pour faire de la violence qu'il y en a des milliers et de la biodiversité qui pensent que ce n'est pas une bonne idée d'aller prendre l'eau dans la nappe fréatique et de la faire s'évaporer donc tu en as des milliers d'hommes et de femmes de toutes générations qui sont honnêtes qui viennent pour le bien commun et si tu en as 300 ou 400 qui viennent pour casser du flic et pour faire les cons et bien la République te permet tu as le droit de faire des barrages filtrants et pardon monsieur l'autre jour j'arrivais à une manif bonjour monsieur j'avais mon sac à dos est-ce qu'on peut contrôler votre sac à dos et j'ai trouvé tout à fait normal qu'un agent de police ou un gendarme ou un CRS me demande mon sac à dos il a vu mon sac à dos il m'a laissé passer tu n'as pas reconnu ? non non mais j'avais mon bonnet c'est choquant les gens me reconnaissent à ma coiffure et puis tout le monde ne me connait pas tout le monde ne regarde pas ces clergios non mais donc moi j'ai du respect pendant je voudrais dire aussi un truc j'ai fait mon service militaire à Matignon et je pensais partir au Burkina Faso et puis je me suis dit que ce serait bien de comprendre comment marchait la sphère politique pour essayer de décoincer donc j'ai fait finalement mon service militaire à Matignon et tous les matins je faisais du sport avec les CRS et j'étais impressionné par qu'ils étaient prêts à se faire tuer qu'ils aient voté à droite ou à gauche ils étaient prêts à se faire tuer pour le premier ministre tout à fait et donc moi depuis ce temps-là j'ai vraiment du respect et donc je répète ceux à qui j'en veux ce n'est pas les CRS ou les gendarmes qui sont dans les manifs je l'ai dit l'autre jour à la Bastille ça s'est très mal passé quand j'ai voulu une autre fois rejoindre la manif les CRS m'ont empêché et j'étais absolument furieux et je me suis mis en colère mais je leur ai dit ce n'est pas à vous que j'en veux ce n'est pas à vous c'est au ministre c'est à Darmanin qui vous donne des consignes scandaleuses et j'ai vu à Matignon comment ils sont prêts à se faire tuer qu'ils aient voté pour la gauche ou la droite ils sont prêts à se faire tuer pour Chirac comme pour Rocard ou pour Antartampion ils défendent la République et eux aussi souffrent d'une réforme des retraites qui pour eux et pour leurs conjoints va les affaiblir voilà donc j'en veux beaucoup à Darmanin aujourd'hui qui joue le pourrissement comme Manuel Valls jouait le pourrissement avant quelques mots de la semaine de 4 jours ah bonne idée c'est une idée très séduisante on peut changer si tu veux non non c'est une idée très séduisante est-ce qu'il faut faire appel à des cabinets de conseil pour la semaine de 4 jours est-ce qu'il faut faire appel non blague à part ce qui est vraiment bien c'est que le débat sur la semaine de 4 jours revient dans plein de pays d'Europe il y a quelques années quand on parlait de la semaine de 4 jours on passait pour un fou furieux il y a eu trois pages dans l'Ibée en disant ceux qui n'y ont jamais cru ceux qui n'y croient plus et puis ceux qui y croient encore il y en avait deux c'était Michel Rocard et moi et donc voilà l'Ibée avait et là il y a plein de pays d'Europe où le débat revient il y a eu une expérience très réussie en Angleterre où il y a plusieurs dizaines d'entreprises qui sont passées à 4 jours et où on voit comment l'absentéisme recule comment le stress diminue et de mémoire je crois que c'est 92% des patrons et des salariés qui sont passés à 4 jours qui veulent y rester j'ai vu dans le Dauphiné Libéré il y a quelques jours une enquête qui dit qu'en France 84% de ceux et celles qui ne sont pas à 4 jours voudraient y aller donc je pense que le Covid-19 a fait bouger les lignes et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un nouvel équilibre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en même temps un vrai boulot et un vrai revenu et un boulot intéressant si possible et en même temps avoir du temps pour soi pour sa vie perso pour les gens qu'on aime pour faire des activités qui sont en dehors du cadre économique donc je crois que beaucoup de gens veulent vivre pleinement et veulent un nouvel équilibre et que la semaine de 4 jours permet cet équilibre et la bonne nouvelle c'est qu'en France le débat a été lancé en 1993 certains disent que c'est moi en fait non c'était Antoine Riboud le patron de Danone de mémoire le 25 septembre 1993 c'est Antoine Riboud qui avait dit dans le monde il faut passer à 4 jours 32 heures sans étape intermédiaire Antoine Riboud n'était pas un blagueur c'était un grand patron d'industrie il avait demandé à toutes les équipes de Danone de façon confidentielle depuis 6 mois de réfléchir dans tous les métiers de Danone est-ce que c'était possible de passer à 4 jours 32 heures avec le financement que je vais expliquer et il avait conclu que oui et sa fille lui avait dit à les papas du courage fais ta déclaration et donc ça avait été un énorme choc un des plus grands patrons qui dit il faut passer à 4 jours 32 heures sans baisse de salaire et le lendemain moi j'avais publié mon papier dans le monde et on avait argumenté si vous allez sur le site semaine2quatrejours.fr vous allez retrouver des vidéos qui viennent de l'INA c'est assez marrant vous retrouvez Gérard Larcher qui est maintenant le patron du président du Sénat et en décembre 1993 c'est Gérard Larcher qui est le premier à défendre les 32 heures comme parlementaire j'ai passé une heure et demie avec lui et Gérard Larcher devant les caméras explique avec les gains de productivité avec les robots on va produire deux fois plus avec moins de travail c'est pour ça qu'il faut aider les 32 heures et donc on avait obtenu petit à petit je vous fais la version courte une loi qui a permis aux entreprises de passer à 4 jours 32 heures sans baisse de salaire avec une idée très simple si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée au moins 10% d'emplois elle arrête de payer les cotisations chômage donc tout à l'heure je parlais des yaourts Mami Nova tout le monde chez Mami Nova est passé à 4 jours les ouvriers les ouvrières les commerciaux les directeurs généraux les directeurs financiers tout le monde est passé à 4 jours il y a eu 15% de création d'emplois mais le prix du yaourt n'a pas augmenté parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage et c'est comme ça que tu peux passer tout le monde à 4 jours sans baisse de salaire créer des emplois et ne pas augmenter la masse d'arrière et ce qui est frappant j'ai retrouvé ce matin dans les archives à l'époque c'était en 95 c'est un rapport il y avait un consensus un rapport du plan c'était à l'époque le rapport Boissonna demandé par Balladur donc c'est pas l'extrême gauche qui expliquait qu'il fallait réduire de plus de 20% le temps de travail je ne sais pas si on le voit donc le rapport Boissonna qui recommandait une réduction de plus de 20% du temps de travail et pour assurer les bourgeois pour 20 ans d'ici alors j'allais finir pour être sûr qu'il n'y avait aucun problème de compétence parce qu'il y a des secteurs on peut le faire en deux ou trois ans dans l'agroalimentaire c'est facile mais chez les médecins chez les infirmiers il y a des métiers où il faut plus de temps donc pour faire un consensus ils avaient dit d'ici 20 ans et tout le monde avait dit ah oui évidemment d'ici 2015 oui évidemment tout le monde disait que c'était possible Jacques Chirac première visite quand Jacques Chirac est élu le 13 juillet 95 il va chez Brioche Pasquier une entreprise qui est passée à 4 jours il dit mais pourquoi ça marche très bien les 4 jours ici pourquoi ça ne se fait pas ailleurs donc c'est quand même terrifiant de voir qu'en 95 il y avait un consensus et que jusqu'à il y a un an ou deux on n'en parlait plus mais aujourd'hui et donc y compris Emmanuel Macron nous explique que d'ici la fin de l'année il veut un nouveau pacte pour le plein emploi et la qualité de vie au travail donc chiche d'abord le premier but c'est aujourd'hui d'annuler la réforme des retraites je pense qu'on sera tous le 1er mai en tout cas moi je serai le 1er mai dans la rue pour annuler la réforme des retraites mais puisqu'Emmanuel Macron veut un grand pacte pour le plein emploi et la qualité de vie et bien en 96 la loi qui permettait de passer à 32 heures sans baisse de salaire Alain Juppé c'était pas évident au début mais Alain Juppé avait accepté une loi qui donne des aides aux entreprises pour passer à 4 jours sans baisse de salaire donc on va tout faire pour qu'il y ait de nouveau une possibilité que tous ceux et celles qui veulent passer à 4 jours sans baisse de salaire aillent sur le site semaine2quatrejours.fr semaine2quatrejours.fr et vous signez et on va faire le maximum pour que les députés votent un amendement pour qu'on puisse passer à 4 jours 32 heures sans baisse de salaire Question internet concernant la sécheresse est-il au courant du projet eau contre hydrocarbures évoqué par Marianne en octobre ? Non Non Personne n'est parfait je n'ai que 23 heures par jour On est vaguement au courant mais on n'a pas creusé le sujet on est désolé Pour venir au cabinet de conseil il faut en utiliser pourquoi on l'utilise quel est ton point de vue sur les cabinets de conseil pourquoi la république est devenue si dépendante des cabinets de conseil C'est très malsain C'est malsain pourquoi ? On n'a plus d'élite capable de conseiller Parce que du coup on perd des compétences on coupe des budgets dans les ministères et on dit que quand il y a une crise on va demander à McKinsey de nous aider pour organiser les vaccins C'est la uberisation de nos ministères ? Uberisation je ne sais pas parce que ces gens de chez McKinsey sont très très bien payés donc ce n'est pas des petits boulots précaires où tu risques de passer sous un camion en livrant ta pizza le soir sur un vélo voilà mais par contre c'est une volonté d'assécher enfin une volonté je ne sais pas là je n'ai pas la preuve donc je ne le dis pas mais clairement on met de moins en moins d'argent je l'ai dit tout à l'heure les gens qui luttent contre l'évasion fiscale on a coupé des milliers de postes alors que c'est des postes qui sont très très rentables depuis Sarkozy on a coupé des milliers de postes chez ceux et celles qui étaient là pour lutter contre l'évasion fiscale mais c'est pareil dans notre ministère on ne donne pas les moyens aux salariés permanents qui ont une expertise qui ont une mémoire et puis on demande une mission pendant trois mois à McKinsey qui est très 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 bien payé avec la même somme on aurait pu payer des fonctionnaires pendant un an et puis McKinsey qui a une vision quand même très court terme ils découvrent le sujet ils ne sont pas débiles mais ils découvrent le sujet et parfois ils ont un biais un peu intellectuel voilà pas forcément service public c'est ton interprétation c'est mon interprétation je reviendrai j'étais pendant 11 ans dans un cabinet de conseil donc il y a des fois où c'est utile il y a des fois où c'est utile d'avoir un regard extérieur ça t'arrive dans ma vie perso comme dans ma vie d'avoir de temps en temps je me dis c'est compliqué je vais demander à un copain ça fait trois mois que je ne l'ai pas vu mais lui il est extérieur moi j'ai l'impression d'être englué au parlement il y a des fois d'avoir un regard extérieur ça t'aide ou dans ta vie perso sur un truc dans ta famille c'est pas mal non mais il y a des fois les conseils pardon moi il y a des fois où j'ai aidé des entreprises à débloquer des problèmes il n'y avait aucun dialogue entre les ouvriers les contre-maîtres et la direction avec ma bonne mine de Bernay voilà j'écoute tout le monde pendant six mois et j'arrive à remettre du dialogue et quelqu'un même avec le même quelqu'un de l'entreprise n'aurait pas pu avoir le dialogue avec tout le monde donc il y a des fois avoir quelqu'un de l'extérieur permet de débloquer des situations ou d'avoir parce qu'il a fait le tour déjà de plein d'entreprises t'apportes des idées que tu n'aurais pas eues parce qu'il est allé voir ailleurs donc il y a des fois où le conseil est utile mais c'est malsain quand on voit en plus les volumes financiers c'est des centaines de millions là depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis six ans ce sont des centaines de millions je n'ai lu qu'en diagonale les gens de chez McKinsey qui l'avaient aidé pour se faire élire il y a six ans donc là je ne sais pas exactement mais en tout cas et la prochaine fois s'il y a de nouveau un virus on nous expliquera que le ministère ne sait pas comment gérer la vaccination parce que c'est McKinsey qui l'a fait cette fois-ci donc on voit bien le cercle vicieux on nous fait croire que les ministères n'ont pas la compétence donc on confie à des boîtes très 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 chères et c'est un appauvrissement du service public qui est très dangereux pour notre pays Question Internet j'aurais dû apporter la carte de vœux des chasseurs c'est la plus drôle qu'on a reçu au Parlement européen mon avis sur la chasse c'est que je comprends qu'on puisse chasser le sanglier quand il y en a trop dans mon coin des Pyrénées il y a des paysans qui tu les vois il y a trois sangliers qui sont passés qui à la fin de l'hiver cherchaient des réserves des petites souris ils ont foutu en l'air un champ donc il n'y a plus d'herbe pour les vaches il n'y a plus de et donc tu as des paysans dont tout le boulot est foutu en l'air parce qu'il y a des sangliers et donc je me souviens quand j'étais à Edsot quand j'étais étudiant je travaillais pour le parc national je comptais les Isards et je m'occupais des populations d'ours et d'Isards et je me souviens qu'il y avait une le préfet avait autorisé une chasse aux sangliers parce que les sangliers on voyait la montagne qui était foutue en l'air donc tu n'auras pas de foin cette année parce que les sangliers ont tout foutu en l'air donc il y a une chasse aux sangliers dans ces conditions-là ça ne me choque pas mais par contre les gens qui élèvent des bestioles et qui les relâchent juste pour le plaisir de les flinguer ou ceux qui vont chasser en Afrique le gros gibier je trouve ça assez sinistre Est-ce que tu as un sujet que tu souhaites aborder qu'on n'a pas abordé ? Ok Non, ce que j'aimerais vraiment dire c'est qu'il y a un moment où beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le désarroi et sont un peu désespérés et je me souviens de mes dernières discussions avec Stéphane Essel Stéphane Essel pour les plus jeunes c'est un grand résistant monsieur qui avait été dans les camps nazis qui avait fait un petit livre Indignez-vous qui a vu beaucoup de succès et il disait il était sur son lit la dernière fois que je l'ai vu il m'a dit Pierre est-ce que tu veux me venir voir ? Il était sur son lit on a parlé de sa vie de la beauté de tout ce qu'il a fait et il me disait il faut absolument lutter contre le découragement beaucoup de gens pensent que c'est foutu qu'on n'y arrivera jamais il faut dire qu'à chaque fois dans l'histoire humaine on peut avoir des bonnes surprises on a connu l'apartheid et on a connu la fin Nelson Mandela a fait 29 ans de prison il y avait un système qui était inhumain je suis allé l'autre jour au musée de l'apartheid quand j'étais à Johannesburg pour le climat c'était l'horreur l'apartheid mais on a fait tomber l'apartheid des hommes et des femmes ne se sont pas découragés ils ont fait à Bruxelles j'ai une photo derrière moi au Parlement européen c'est la fin du mur de Berlin et on voit des jeunes qui poussent moi quand j'étais à Sciences Po le meilleur spécialiste de l'Allemagne en avril 89 nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans et que jamais jamais on ne verrait la fin du mur de Berlin et 5 mois plus tard le mur de Berlin est tombé il a été viré ? non je ne pense pas et ce n'est pas les grands chefs ce n'est pas Helmut Kohl et Gorbatchev qui ont décidé ce sont des gens comme toi et moi qui ont disé putain je n'en peux plus ce mur de Berlin fou en l'air je n'ai qu'une vie j'ai envie d'être heureux le point de départ c'est je n'ai qu'une vie j'ai envie d'être heureux j'ai envie d'être libre ce mur fou en l'air ma vie et donc on va le faire tomber et au début c'est des gens qui ne faisaient pas de politique Vaclavabel a des pages très beaux Vaclavabel son truc c'était de faire du théâtre de la poésie de sortir avec sa Olga son amoureuse et de se promener et puis un jour Vaclavabel se dit je n'en peux plus de ce système et au début ils sont 3 ils sont 30 ils sont 3000 ils ont fait tomber le mur de Berlin on voit une photo très belle on voit des jeunes qui poussent physiquement et derrière les grands chefs politiques Gorbatchev et Helmut Kohl ont géré les conséquences mais c'est des hommes comme vous et moi et des femmes qui ont décidé de vivre en disant on n'a qu'une vie on veut en profiter donc je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas se désespérer mais qu'il faut s'organiser si chacun et chacune reste chez soi-même en regardant des trucs intelligents sur les réseaux il y a de quoi se désespérer la gravité de la crise la multiplicité la façon dont Macron exerce le pouvoir en entrant tout le monde il y a de quoi se désespérer mais donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise et qu'on ait des victoires d'étape donc on rêve tous si vous regardez cette émission ce soir c'est qu'on a tous en gros l'imaginaire on veut une société plus juste plus équilibrée voilà mais il faut ok pour l'image photo globale ok pour se dire que c'est bien si dans 4 ans on prend le pouvoir pour mettre en place une politique globale mais c'est bien si on a des victoires d'étape et une victoire d'étape c'est la taxe sur la spéculation on peut j'en suis persuadé avoir une taxe sur la spéculation dans les 2 mois qui viennent une autre victoire c'est obtenir une loi qui permet de passer à 4 jours un amendement qui permet de passer à 4 jours 32 heures sans baisse de salaire puisque Macron et qui ne pourra pas employer le 49-3 donc on peut avoir des députés de même qu'on avait fait voter la loi contre l'avis d'Alain Juppé en 96 je pense que d'ici la fin d'année on peut faire voter un amendement qui permet de passer à 4 jours 32 heures sans baisse de salaire donc si vous voulez nous aider vous allez sur le site taxonslaspeculation.com pour la taxe sur la spéculation et sur le site semainesdequatrejours.fr semainesdequatrejours.fr si vous voulez qu'on puisse profiter des 4 jours sans baisse de salaire attention à la propagande politique pardon ? attention à la propagande politique c'est pas la propagande politique c'est justement en dehors des élections beaucoup de gens croient que la politique c'est juste aller voter pour le moins pire on peut faire bouger les choses en dehors je ne te demande pas de voter pour moi dans un an je te propose qu'on fasse bouger les choses dans les 6 mois qui viennent t'as vu le film Network ? non va voir il y a une phrase à un moment le mec il dit first I want you to get mad tu vas voir est-ce que tu as 3 bouquins à nous conseiller ? aïe la question à chaque fois le dernier bouquin de Salomé Sacké sur la précarité chez les jeunes il est super intéressant super bien écrit il y a en même temps des études statistiques globales qui te montrent l'ampleur du problème et des témoignages perso qui t'en foutent et toutes les 5 pages elles te font comprendre que ce n'est pas parce que tu es un vieux depuis 50 ans tu ne parles pas dans ton équipe ? non pas du tout elle est journaliste sur un autre média mais j'ai été frappé par l'intelligence de son bouquin je ne l'ai pas encore dit et surtout certains montrent du doigt les responsables et tu as l'impression que si tu es un mec blanc de plus de 50 ans tu es forcément du mauvais côté de la force et à chaque fois toutes les 5 pages elles te disent que ce n'est pas parce que tu es un mec de plus de 50 ans et en bonne situation financière ça ne veut pas dire que tu es responsable ça fait du bien ça non mais honnêtement c'est un peu pénible tous ceux qui passent leur temps et si on passe son temps à désigner des coupables ce n'est pas comme ça qu'on crée une dynamique je crois que sur la question de climat il faut comprendre les rancœurs aussi bon oui tout à fait je l'ai dit plusieurs fois je comprends les gens qui sont en colère y compris les gens qui votent pour le FN je vais dans des quartiers où il y a des gens qui votent pour le FN ni sur les questions de politique de logement ni sur les politiques de logement donc je comprends que vous soyez en colère mais juste le FN ou le RN n'a pas des solutions et donc voilà donc un livre d'intelligence à l'homme et saqué quoi d'autre comme livre le perdre la terre le bouquin du journaliste américain dont j'ai oublié le nom et qui monte depuis 40 ans c'est un journaliste tout à fait sérieux c'est pas du complotisme qui monte depuis 40 ans comment on avait le diagnostic sur le réchauffement climatique en 79 et comment les lobbies ont volontairement tué toute action politique ou ont ralenti l'action politique Nathaniel Rich tout à fait c'est ça la paire de la terre qui est un peu trop centré sur l'Amérique il oublie un peu les débats en France mais hélas ce que je lui ai montré c'est qu'en Europe aussi les lobbies ont tout fait pour ralentir l'action et rien à faire contre l'échauffement climatique et que les politiques se sont bien fait berner et puis je vous conseille le livre que Jean Jouzel sort cette semaine où Jean Jouzel raconte sa vie mon ami climatologue il a une très belle vie il raconte comment il était fils de paysan qui n'avait pas l'électricité à la maison le plaisir de jouer au foot avec les copains le plaisir de faire les récoltes de blé quand l'orage menace le plaisir de faire la fête après la récolte et comment il s'est mis il s'est intéressé à la question du climat et donc le livre de Jean Jouzel est une belle histoire d'un scientifique qui découvre les problèmes et qui avec d'autres il y a une dimension collective qui est très sympa qui essaye de faire bouger les choses bon là ça fait 3h19 et 11 secondes qu'on est ensemble est-ce que tu veux prendre le record de temps de la chaîne non pas forcément on va boire une bière ok un conseil pour les jeunes générations matez-vous on peut prendre son pied on peut être heureux honnêtement il y a de quoi s'inquiéter a priori c'est mal parti a priori les gens qui nous dirigent depuis 40 ans ont accumulé les conneries donc vous avez de bonnes raisons d'être en colère vous avez de bonnes raisons d'être inquiet moi il y a 3 ans je rentre à la maison un de mes fils on me demande papa est-ce qu'on va vers un effondrement et je lui ai pas dit mais non David t'inquiète pas tout va bien vous avez de bonnes raisons d'être inquiet vous avez de bonnes raisons d'être en colère mais surtout ne laissez pas d'autres décider à votre place vous pouvez nous aider pour faire bouger les choses c'est souvent les jeunes qui vont bouger la société donc organisons-nous organisons-nous trouvons des deviers pour faire bouger les choses et je crois que le climat est un sujet qui peut rassembler beaucoup et je crois que les solutions qu'on propose avec d'autres la taxe sur la spéculation la semaine de 4 jours sont des moyens de faire bouger les choses et que derrière si on se rassemble on pourra peut-être avoir un projet plus global dans 4 ans mais on ne va pas attendre 4 ans pour faire bouger les choses Pierre Larouto merci 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 merci